Bonjour, bienvenue dans ce sixième épisode de la sixième saison de Game of Thrones. Et il faudrait que j'ajoute un six pour que ce soit vraiment l'épisode maléfique, mais non, pas du tout. Je retrouve mon équipe de cœur, ça va Mimolino ? Mimolino, Mimolino ! Hola que tal, Fibre Hotel Tigre ! Écoute, pas mal, pas mal, on commence avec un tout petit peu de retard parce que tu es arrivé il y a deux minutes. Et bravo à Wish quand même qui nous a maquillé très rapidement. Exactement, je suis fin prêt, je suis chaud à la serpillière et là. Mais écoute, très content de te revoir. Mais pareil. MV, ça va reposer du ZD20 ? Tout va bien, oui, je suis là de retour, très content de pouvoir débriefer cet événement avec vous. J'ai entendu un moment au ZD20 qu'il allait y avoir un Game of Thrones en public, c'est ça ou pas ? C'est vrai ! Comment ça, c'est une légende urbaine ? Incroyable ! Les 200 000 euros sur un cas de perso ont été passés au début du dimanche. Bon, alors quand ? Je ne sais pas. Ou, on ne sait pas non plus, mais ça se fera. Bientôt, bientôt. Dans une salle des fêtes à Melun, venez nombreux ! Comme ça, on pourrait dire qu'on a fait salle pleine. Exactement, voilà. Lydia, underscore AM sur Instagram, ça va ? Oui, ça va très très bien. D'accord, prêt pour prendre des notes aujourd'hui ? Je compte sur toi. Absolument, j'ai tout révisé, j'ai pris des notes, tout est prêt. Ah, bravo. Et ça va ? Ça va super bien. C'est le moment de sortir la valise, c'est ça ? Ça sort la valise que je n'ai pas dans le jeu, je rappelle. Oui, il l'a perdu. Tu l'as perdu, Ben. Et dans cette valise, j'ai un chiffre. Ah ! 5884. C'est quoi ? Ah, c'est mon score Hearthstone. Oh, il est vraiment heureux. Mais à chaque fois, il en parle. Toutes les deux semaines, j'en parlerai. Sachez qu'il connaît son chiffre, mais par contre, tu ne connais pas tes statistiques que tu viens de découvrir sur le Wiki, tu lui dis « Ah, mais j'ai cette statistique-là, c'est extraordinaire ». Effectivement, grâce au Wiki, je me suis rendu compte que je m'étais un petit peu fourvoyé sur le pourcentage de mes business, donc tout est à jour, ça va prendre de l'oseille. Nous sommes dans le studio 2, à côté de moi, il y a Alba, que vous allez entendre plein de fois durant cette grande aventure. À la réelle, c'est notre grand Victor, accompagné du petit Victor, Victor F. Et au son, c'est Charles, je me tourne vers toi. Oui, parce qu'il s'en charge. Exactement. Cette émission est faite par notre partenaire Darty. Elle est rendue possible par notre partenaire Darty, elle est faite par Consulting. Et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, Archibald ne va pas vendre le produit parce qu'il est un petit peu particulier à placer, mais je vais le placer deux fois parce que c'est la relation que nous avons avec notre partenaire. Donc, c'est quoi aujourd'hui que Darty, notre partenaire… C'est un truc que Archibald ne peut pas vendre. Oui, c'est un petit peu… Mais que peut-il de l'honneur peut-être ? C'est un peu compliqué. Déjà, c'est Darty et la FNAC, parce que Darty et FNAC, c'est le même groupe. Donc, Darty et la FNAC vous proposent le service suivant. Je ne sais pas si on peut appeler ça un service, mais en gros, vous pouvez… Si vous achetez un produit, si vous achetez un produit à partir d'aujourd'hui et avant le 31 décembre, vous pouvez le rendre, et ça, c'est uniquement pour la communauté Game of Thrones, vous pouvez le rendre et l'échanger. Le rendre et l'échanger. Voilà. Contre un autre, s'il y a besoin, le rendre ou l'échanger. D'accord. C'est ça. C'est une garantie, quoi. C'est pour tous les produits, et ça, ça ne marche qu'au 15 janvier. Il y a un code qui est associé à ce… Pour le fameux cadeau de Noël qui n'a pas plu. Voilà, exactement. Oui, pratique. Par exemple. Exactement. Voilà. Je n'osais pas le dire parce que… Je ne voulais pas le dire. Le vrai Noël de Le Bon Coin, c'est le 25 décembre, l'après-midi. Oui. Alors, justement, sur Le Bon Coin, il y a parfois des mauvaises aventures. Étant donné que Darty, c'est le contrat de confiance, on va dire. C'est vrai. C'est… On rend le produit, puis on en prend un parmi les étagères remplies de Darty. Donc, il y a un code qui va s'afficher en bas ou dans le Moobot, s'il faut faire point d'exclamation Darty. Il a été set-up. Voilà. Comme ça, c'est le code qu'il faut donner parce que c'est uniquement pour la communauté Game of Roll. Merci Darty, j'en reparlerai au moins une fois. Je voulais vous dire qu'un charmant spectateur nous a envoyé un cadeau pour Game of Roll et pour MV. Parce qu'il est particulier. Alors, je ne sais pas si c'est celui de MV, celui-là, attends. Alors, donc, ça s'appelle Arxium. C'est des bijoux en titane. What ? Voilà. Et donc, je laisse MV ouvrir le sien. Voilà, Arxium. Et j'en ai un aussi. Que pour MV, nous, on n'en a pas, nous. Mais si, on a un petit logo MV en titane. Merci beaucoup, Arxium. N'hésitez pas à faire un logo Archibald. Un logo Archibald. Par exemple, en écrivant Archibald. Ah oui, trop beau. Si, si, ça ressemble bien. Est-ce que qui veut porter le... C'est du titane. Attention. Tu peux toucher ? Stylé, j'adore le titane. C'est très léger le titane. Merci beaucoup. Mais de rien. Alors, pour les gens qui vont seber aujourd'hui, pas le sub garantie dont je parle dans deux minutes, mais qui vont seber, il y a deux cadeaux à gagner. Le premier, c'est envoyé par Studio Agathe. Il s'appelle Démons. Ceux qui ont joué à Vampire, c'est comme Vampire, mais c'est des démons, cette fois-ci. Démons, donc c'est le livre de base. C'est le même univers. Je crois que c'est l'univers des ténèbres. J'espère que je ne dis pas une grosse bêtise. En tout cas, dans lequel, un jeu occultiste très beau. Le jeu de rôles d'espionnage technostique ? Technostique. Un B, un B, un technostique. Technostique, très beau, très ambiance. Il y a de quoi vivre de grandes aventures. Et également, alors ça, c'est production fibre-tigre. Ça alors ? Exactement. Pour le mec. Ça se passe dans l'univers d'Out There, voilà. Et c'est un RPG book. C'est-à-dire, c'est à la fois un livre dont vous êtes l'héros. Là-dedans, il y a des petits dés. Et vous pouvez donc jouer aussi à un jeu de rôle entre amis. Je t'enverrai ça. Out There, il y en a aussi un dans l'univers de l'appel de Cthulhu. Voilà, c'est à gagner aujourd'hui. Et sinon, je rappelle que si vous faites un tweet avec un selfie devant un Darty, en mentionnant Goff Roll sur Twitter et Darty underscore officiel, vous rentrez dans cette liste qui ne désemplit pas. J'ai toujours trois pages de sub-garanties, même si je les place tout le temps. Merci, c'est très rigolo. On a plein de selfies différents, c'est très rigolo. Le game, c'est un peu sophistiqué. Les gens entendent des choses de plus en plus ouf. Oui, c'est pas mal. Ah bon ? C'est aussi bien de voir à quoi vous ressemblez. Feu d'arty. Avec un petit lien, on est très contents. Je tiens à vous dire que vous êtes une commue adorable. Je voudrais vous dire qu'on a reçu le mois dernier 417 fanarts. Pas mal. Oui, 417 fanarts. Là, j'ai envoyé, il y a 220 mégas d'images qu'on passera en diaborama à la fin. Plus les chansons, tout ça. Donc merci beaucoup, vous êtes adorables, vous faites vivre ça. On taffe beaucoup. C'est la fin de l'année, on est… Il taffe beaucoup, il taffe beaucoup. Oui. Je pense qu'il y a 6 mois tous les jours. Vous nous suivez bien, donc ça, c'est cool, ça nous fait très plaisir. Je rappelle que Game of Roll, c'est dans l'univers d'Aria, avec les règles d'Aria disponibles sur elder-craft.com. Et vous pouvez enfin lancer le récap, puis le générique. Adieu Raoul. Notre barde de génie, ayant retrouvé sa famille et étant liée par la magie de l'amulette de l'amitié suprême à Kaina, reine des pirates, décide, comme toujours, de suivre son cœur et de partir vivre des aventures sur les mers. C'est donc seul que ses trois amis, Evie la maudite, Archibald le marchand et Mimolin l'orphelin psychopathe, arrivent sur l'île du paradis dans l'espoir d'empêcher le mariage du seigneur religieuse et de Serialized. Ils acceptent, contre rémunération, de prendre en charge Mick, un bricoleur de génie, arrivé sur l'île dans un tonneau. C'est l'occasion d'investir dans un cabinet d'avocats, mais aussi d'acheter des vêtements de luxe pour s'incruster au mariage. Sur la plage des fêtes, Serialized attend l'heure de son union avec Eligios. Mais, alors qu'un orage repousse l'heure des vœux, Mimolin, sous les étoiles de l'amour, avoue ses sentiments à la jeune femme. Mick, de son côté, vit une autre histoire, avec une duchesse du Péhimone. Hélas, cette bagatelle étant surprise par le duc, ils ont rendez-vous tous les trois à la maison des divorces, où l'équipe découvre avec surprise le cadavre de l'enquêteur, Jackass. Mais, qui l'a tué ? Et pourquoi ? Eh bien, vous le saurez peut-être dans cet épisode de Game of Thrones. Sous-titrage ST' 501 Nous sommes sur l'île du paradis. Dehors, il y a un orage, quelques éclairs. Il a arrêté de pleuvoir il y a quelque temps, mais il y a encore des éclairs et le grondement du tonnerre. Et vous avez été mené, souvenez-vous, Mick avait flirté avec une certaine duchesse. Et vous avez été mené à la maison des ruptures, une maison de bois, la quai de noix, surmontée de la devise « s'aimer tous les jours », ce n'est pas « s'aimer toute la vie », souvenez-vous. Et ça vous faisait rire à l'époque, que d'histoires rigolotes, mais vous étiez préoccupé par « est-ce que le cœur stellaire est un vrai ? » Ça, c'était la préoccupation de Mimola qui venait déclarer son amour à Serialized. Est-ce qu'il y a moyen de gagner de l'argent quelque part ? Pourquoi sommes-nous ici ? Légalement, ton business d'avocat, ça c'est des choses qui étaient dans votre tête, tout ça. Et finalement, tout s'écrase, puisque quand la porte s'est ouverte, vous avez découvert le cadavre de Jacasse, qui est presque mort. Vous avez tout fait. Pour ça, il est presque mort. Il est mort. Parce que vous avez tout fait pour le sauver. Vous avez tout fait pour le sauver. Il avait un poignard dans le poumon, les poumons pleins de sang. Malheureusement, il est mort. On s'est resté là-dessus. Et je me retourne vers vous, je vous dis, que faites-vous ? Alors ? Je me rappelle qu'on s'était dit que grâce à une de tes cartes, on peut parler avec les morts. Oui, parce que Raoul m'a donné une carte en partant. Un set de pique. Oui. Donc déjà, on peut faire ça, sachant que ce n'est pas une carte qui est très forte. Ce n'est pas une carte qui est très forte. Si tu veux utiliser ton set de pique, soit Jacasse se relève comme un zombie et pendant un jour, il t'obéit comme un zombie. Soit tu peux ramener son esprit et parler avec lui, poser quelques petites questions. Ce serait plutôt ça. Ce serait plutôt ramener son esprit pour... Apprendre son question avant le... Oui. Soyez en état sur le questionnement. Qui t'a tué ? Non, mais il ne saura pas. Je dis pourquoi. Parce que c'est le meilleur enquêteur du monde. Il a été masqué, imagine. Oui, mais il s'est quand même fait planter de face. Alors Medrash a appelé Harry Potter, la gardienne de l'île, qui arrive. Elle dit, quelqu'un est mort. Jacasse est mort. Mon Jacasse est mort. C'est vous qui l'avez tué ? Bien sûr que non. Non, on l'a découvert à l'accord. On vient de le découvrir. Et vous, vous l'avez tué ? Absolument pas. Très bien. De toute façon, c'est le de la vérité. Ah oui, c'est le de la vérité. C'est le de la vérité. Ça lui suffit. C'était mon dernier, la vérité. Elle commence à interroger les gens autour d'elle. Vous l'avez tué ? Tout le monde dit non, non, non. Et tout le monde semble innocent. Donc Medrash semble innocente. Lux semble innocente. Et Espoir, la déesse de la vérité, la prêtresse de la vérité, semble... Est-ce qu'on peut demander... Éligios, on pourrait les poser... Détective. Pourquoi ? Vous êtes détective ? On aimerait... C'est aussi... Je suis avocat détective. Ah mais surtout... Tout le monde sent qu'il ment. Mais si, j'ai un cabinet d'avocat. C'est vrai. Là, les gens... J'ai des parts dans un cabinet d'avocat. Vous représentez un client ? Non, mais ça pourrait venir. Vous savez, le client principal de mon cabinet, c'est la justice et la vérité. Alors, écoutez, vous savez quoi ? Si vous cherchez la vérité, c'est une noble quête de la vérité. Si vous trouvez quoi que ce soit concernant la disparition de Jacques Asse, ça m'intéresse. Mais vous n'avez absolument aucun élément pour nous mettre un petit peu sur une piste qu'on pourrait creuser après ? Oui, qu'est-ce qu'il vous avait dit par exemple ? Je ne peux pas vous mentir, donc je vais vous dire clairement, effectivement, il est venu ici pour une mission, mais cette mission me regarde moi et lui. Donc, je vais mener mon enquête de mon côté et... D'accord. Pourtant, il devait nous parler d'une grosse affaire demain. C'est vrai. Quelque chose d'énorme qu'elle est... Et pourquoi ils en auraient parlé à vous ? Parce qu'on est des... On le connaît, on le connaît, Jacques Asse. On connaît Jacques Asse. Ce sont de fiers aventuriers qui ont a priori moult fois travaillé avec Jacques Asse. Bon, je vais appeler quelqu'un pour chercher son corps. Bougez pas. Et elle sort avec, elle vous laisse tous les quatre. Ok, bah vas-y, on en profite pour utiliser la carte. Ouais, moi je veux bien faire un tour de la salle, on ne sait jamais. Fais un jet de perception. Bien sûr. Il a combien de personnes ? 86. J'ai 50. C'est nul. Alors, Mick Givray cherche partout, il soulève des endroits vides. Vous vous demandez, qu'est-ce qu'il fait là ? Est-ce qu'il est vraiment utile ? Terrible. Qu'est-ce qu'elle a plus de... Je peux faire... Moi, j'ai 70. Bah ouais, vas-y. Mais tu fouilles quoi ? Attends, 60. Je sais pas si on avait déjà fouillé le corps ou pas. Je crois pas. Parce qu'on a essayé de le réanimer en urgence après, il est mort. Fouillé lui, déjà ? Tu fouilles le corps, pas la peine de faire de jet de perception. Fais-y, fais un petit jet de perception. Tiens, voilà. 38. Est-il réussi ? Oui. Bien, la première chose qui justifie, pour récompenser ton jet de perception, la première chose qui se passe, c'est que tu retires le couteau du poumon. Et c'est un gâteau qui sert à couper les gâteaux. C'est un gâteau. C'est un couteau, ok. C'est un couteau qui sert à couper les gâteaux. On n'a pas rencontré de cuisiniers ou du quistot pour le marage des derniers en chemin ? On est passé par une auberge ou pas, non ? Également, il y a quelque chose que tu remarques. Oui. C'est que les vêtements de Jacasse sont secs. Alors qu'il pleut dehors. Alors qu'il pleut, oui. Alors, il a plu à un moment. Il y a eu un petit concert à ce moment-là. Donc lui, il était là avant qu'il pleuve. Il avait rendez-vous à quelqu'un. Et rien dans les pages. Et sur lui, tu trouves une clé d'hôtel marquée à la chambre 5 bis. 5 bis. Une pâte de poulet séchée qui vibre. Quoi ? Une pâte de poulet, elle est séchée et elle vibre. Comme ça, en permanence. D'accord. Ça, ça sent Shazam, ça, non ? Une grosse émeraude, regarde mon doigt. Émeraude grosse comme ça. Ok. Et il y a un X qui a été rayé sur l'émeraude. Et ensuite, une mystérieuse figurine. Elle est comment ? Tu veux la regarder de près ? Oui. C'est une figurine qui représente, qui est en bois, qui représente un homme tenant un poignard. Et dessous, il y a une légende qui a été écrite en petit caractère, mais elle a été rayée. Elle est presque illusible, sauf les deux derniers mots. Ces deux derniers mots sont vie éternelle. Oh oh, on revient à quelque chose qui nous intéresse. Ah ouais. Qui te intéresse. Ok. Et je veux bien, du coup, faire quand même une perception sur le reste de la pièce. Vas-y. Par exemple, s'il y a des traces de lune, que... J'arrive pas à voir. 40 ? 46 ? Oui, c'est ça, ouais, 46. Tu regardes tout autour de la pièce et tu vois effectivement... Alors, parmi les empreintes, tu vois une empreinte qui sort, qui n'est pas des gens qui étaient présents, qui étaient probablement... Et qui est mouillée. Une empreinte de pied mouillée. Une empreinte de pied ? Oui. Enfin, elle est une moitié, moitié de pied. Difficile de savoir la taille, mais en tout cas, elle est mouillée. Donc, Jacques a ce rendez-vous avec son assassin avant qu'il pleuve. Non, il est arrivé avant qu'il se mette à pleuvoir et l'assassin arrivait pendant la pluie. Il s'est pas dit que c'était l'assassin, son rendez-vous. Oui. Et du coup, l'empreinte de pied, ça veut dire qu'elle est là depuis pas longtemps. Sinon, ça aurait... Le meurtre a l'air assez récent, puisqu'il était encore... Ah oui, c'est vrai. Quand vous êtes arrivé. C'était quoi, entre vêtements secs et la patte de poulet vibre ? C'est la figurine... Non, l'émeraude avec l'émeraude. Non, l'émeraude. La clé 5 bis. La clé 5 bis. Mais on n'avait pas déjà dans cette chambre, là ? 5 bis, ça me dit un truc, ouais. Vous êtes allés... Ça me parle. Il n'y avait pas de noix de nous, là ? La 1, noix de nous. Oui. Et la 12, Fredo, les bonnes affaires. Ouais, c'est ça. OK. Bon, ben, on prend tout ça, déjà. Harry Potter revient dans 3 minutes. Non, non, ben, j'utilise la carte. Tu utilises la carte. Donc, tu rappelles son esprit, c'est ça ? Je rappelle son esprit. Son esprit revient dans Jacasse et il commence à cracher du sang, comme ça. Pousse-lui ta question. Alors, Julie, on a très, très peu de temps. On essaie de comprendre qui vous a tué. Est-ce que vous pouvez nous dire ? Vous avez un souvenir ? Alors, il dit, je ne sais pas, mais je vais vous dire quelque chose de très, très important, qui est vraiment la chose la plus importante du monde, d'accord ? On va m'enterrer et il faut que vous soyez à mon entièrement et que vous soyez triste. Et là, il redisparait. Quoi ? Oh là là ! Alors que nous, on va être assignatairement et puis, disons qu'une part de nous va être un peu soulagée. Alors, il y a quand même un truc un peu... Il y a quand même un truc un peu... Parce que, si je me rappelle bien, il avait rendez-vous avec Shazam. C'est pour ça que la pâte de poulet, ça sent Shazam pour moi, bizarrement. Mais... C'est surtout la partie vibrante. Attendez, est-ce que ça, c'est pas un truc qu'il a monté, lui, l'enquêteur de génie, avec Shazam pour berner les gens avec une bonne arnaque temporelle à base de trucs chelous ? Harry Potter arrive avec deux personnes pour transporter le corps de jacasse. Vous avez touché à rien ? Bah, non. Vous mentez ! Ah oui, merde ! Non, mais on l'a pas touché ! Non, on l'a pas touché ! On a inspecté les lieux. On a inspecté, voilà ! On a pas touché, on a inspecté. On a inspecté les lieux et son corps. Vous avez touché des choses, quoi. Oui. Oui. Bon, si vous faites des découvertes, n'hésitez pas à demander Xavier au palace de parler à Harry Potter. On s'occupe, on va le mettre au frais un quelques temps et on va m'aider l'enquête entre temps. Au placard de frais, j'espère qu'il se met. Au placard de frais, exactement. Que faites-vous ? La nuit avance. On retournerait pas chez Shazam pour voir... Mais alors, du coup, le mariage, il est annulé, en fait. Qu'est-ce qui se passe, là, du coup ? Ouais, on va aller voir. Bah oui, allons voir. Non, mais là, on a la clé du 5 bis, c'est pas ça qu'on va le voir. Non, mais surtout, moi, j'aimerais bien qu'on empêche le mariage. Non, mais il faut empêcher le mariage de Serrales. Ah oui, on s'en approche. J'ai un petit compte à rebours. C'est ça, votre histoire, oui. Bah, j'ai un petit compte à rebours sentimentalo-sexuel, tu vois. Et on avait surtout ramené Thomas Gestueux pour qu'il... Alors, Thomas, est-ce qu'on va à la chambre 5 bis ? Est-ce qu'on retourne sur la plage des fêtes ? Non, non, on retourne vite fait sur la plage. On retourne sur la plage des fêtes, et effectivement, les invités sont encore là. Là, cette fois-ci, ils se sont éparpillés sur le sable mouillé. Et il y a Eligios et Serrales qui sont en train de lever un peu la voix, parce que Eligios dit, mais non, marions-nous tout de suite. Et Serrales dit, mais attends, il y a eu un invité qui est mort. C'est quand même embêtant. Je m'approche d'Eligios, je dis... Oh là là, si religios, Jacques As vient de mourir, le saviez-vous ? Alors, Eligios dit, oui, je le sais, puisque tout le monde dit qu'il faut s'arrêter, mais c'était même pas un noble, et puis je l'avais même pas invité, donc je vois pas pourquoi on devrait interrompre cette cérémonie. Regardez, vous pensez pas que je devrais me marier ? Vous, qui a l'air de bon sens, on lit la bonté sur votre visage. Oh, c'est un mariage qui a l'air quand même assez complexe. Et puis il y a cette histoire de coeur stellaire, si j'ai bien compris. Oui, c'est un peu compliqué. Ah, mon coeur stellaire est authentique, et personne ne sent qu'il ment. Ah oui, mais il est persuadé, c'est pour ça, il croit. Tant qu'il y croit, il dit la vérité. Et là, il y a Thomas Gestueux ou pas ? Thomas Gestueux est là. Bah là, on peut lui demander, non ? Que depuis. Vous saviez quand même que Jacques As était censé vérifier la véracité de, justement, de votre coeur stellaire. Mais qu'il le vérifie maintenant ou dans l'au-delà, ça ne changera pas son style. Le fait qu'il est assassiné, quand même, ça jette un peu un trouble, un voile sur ce mariage. Je vais vous dire quelque chose. Mimolin, je sais que vous êtes intéressé. Alors déjà, vous n'êtes pas noble. Vous ne connaissez pas ces histoires complexes d'adultes et de nobles. Je ne suis pas noble. Je suis chevalier de telle et telle ville et défenseur et protecteur de notre ville. C'est marrant aussi. C'est plutôt vague. Mais bon, d'accord. Parce que j'ai beaucoup de titres de noblesse. D'accord, d'accord. Vous êtes un peu noble malgré votre jeune âge et je le respecte. Imaginez que j'aurais de vôtre. Cela dit, vous vous entêtez à vouloir vous marier avec Serialize. Mais là, vous voyez bien que la cérémonie a été faite. Les tentes ont été dressées. On a dépensé beaucoup d'argent. D'ailleurs, en plus, vous avez vu, la comtesse, Anna John Barker, vous a invité. Vous avez votre chambre à l'hôtel. Entrez chez vous tranquillement. Profitez de la fête. Et on se marie tous. Et qui sait ? Peut-être que vous allez rencontrer l'amour à ce mariage. Vous savez, ça arrive souvent. J'appelle Thomas Gestueux. Oui, oui. Thomas Gestueux arrive. Un homme oiseau qui attire les regards de tout le monde. Oui, alors il est un peu gêné. Thomas Gestueux, nous aimons que vous puissiez comparer deux cœurs stellaires. Et que vous arriviez à nous dire si les deux sont vrais ou faux. Alors, il y a Eljus qui dit, mais c'est un scandale. Je ne vais pas... C'est quoi, un homme oiseau ? Étrange. Je regarde Céréalize qui est la mariée. Je dis, tu es la mariée, Céréalize, tu peux peut-être le demander toi même. Je pense qu'il ne pourra pas t'en empêcher. Alors, tu vas faire un jet de mentir, convaincre de Céréalize. Oh non, pourquoi à chaque fois, je fais des jet de mentir, convaincre ? Non, 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 non. Deux Céréalize, donc, étendez les circonstances, il faut que tu fasses moins de 80. Ah, il est force de l'amour. Allez. Parce qu'il est persuadé que son cœur stellaire est vrai. Ah, attends, il m'a foutu la... Ah non, il m'a mis l'œil, il m'a mis l'œil, là, Mike Givré, là. Ça va être un récit critique. 90. Ah non, mais t'as envoyé... Alors, on va dire que c'est 90. Ah, il a envoyé deux dizaines, il faut refaire. Ah, il faut le refaire. C'est pas légif. Sinon, c'est 19. Alors, tu sais quoi ? Sinon, il y a deux fois les dizaines. Il y a deux fois les dizaines. Il y a une 10 qui est large, je laisse les 10. T'enlèves les deux. T'enlèves les deux. T'enlèves les deux. Non, non, t'enlèves les deux. Mais parce que c'était quand même un 90, maintenant, il faut que tu passes... Ah, ça pouvait être un 10, ça pourrait être un 19. Il faut que tu passes moins de 70, ça va ? Allez, bon, allez. Combien d'un unité ? Concentre-toi. Là, oui. Non, mais attends, c'est dégueulasse. C'était un 10. Non, 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 moi j'ai vu le 90. Il y avait un 10. Tu es pénalisé pour avoir choisi les mauvais deux. Bah oui. Deux. 0,2. Qu'est-ce qu'il y a ? 0,2. Alors, tout le monde, tout le monde, et bien Méligios, le premier, il dit, mais vous savez quoi ? Je suis d'accord, Mimolin, parce que présenter ce cursellaire et l'avoir attesté par un spécialiste qui est présent, c'est une excellente idée. Mais oui. Ça ne que légitimisera, légitimisera. Et en plus, nous sommes sous les étoiles de l'amour. C'est un signe. Je suis heureux que vous me représentez et vous serez mon témoin. Oui, carrément. Alors, vous serez peut-être le mien. Alors, il présente son cœur brisé en mille morceaux à Thomas Gestueux. Thomas Gestueux dit, je suis navré. Ce n'est pas un vrai cœur stellaire, c'est un cœur vert. Alors, il dit, mais j'ai payé, je l'ai payé une fortune, je l'ai payé 1000 euros à Bichon Bob qui est là. Et bien tiens, on va leur dire de venir là d'ailleurs. Et Bichon Bob, je peux vous dire, légitimisera, ils ont une sacrée réputation de faussaire. Ah oui. Déso, pas déso. Mais nous n'avons pas. Alors, Bichon Bob arrive et dit, nous n'avons pas du tout une réputation de faussaire. Et d'ailleurs, tout le monde a senti que quand tu dis réputation de faussaire, tout le monde a senti que tu mentais parce que tu parles d'un truc que tu ne sais pas. Alors, c'est un scandale. Donc, Bichon Bob, ils peuvent là parler à tout le monde en disant qu'ils ne vendent pas de faux bijoux. Et donc, s'ils mentent, les gens vont ressentir qu'ils mentent. On est d'accord. Il se tourne vers Thomas Majestueux et Ligios dit, vous avez un cœur stellaire à vendre ? Et Thomas Majestueux dit, j'ai un cœur stellaire pour mille pièces d'or. Apportez-le-moi, je l'achète tout de suite. Sauf que moi, j'ai déjà un cœur stellaire et je le montre à Thomas Majestueux. Est-ce que vous pouvez certifier celui-ci ? Alors, oui, mais il est brisé. Oui. Est-ce que vous pouvez certifier que c'est un vrai cœur stellaire ? C'est un véritable cœur stellaire, authentique, brisé. Alors, Ligios dit, mais un cœur brisé n'est pas un vrai cœur stellaire. On ne m'a pas demandé l'état dans lequel il fallait le ramener. Je pourrais juste vous dire que d'un point de vue côte à la revente, un cœur stellaire, il a coûté des millions, peut-être des milliards de vies quand il est brisé. Donc, j'ai envie de dire qu'il a même plus de valeur. Fort bien, Mimolan. Donc, ça veut dire que techniquement, le premier rang qui va avoir ramené un cœur stellaire, brisé ou pas brisé, assez réalisé. Si je refais le match ? Alors, j'ai une mauvaise nouvelle. C'est moi ? J'ai une mauvaise nouvelle, c'est qu'il va falloir faire un jet de mentir convaincre. Ah, là, oui. Plus pour convaincre de mentir. Vas-y. Tu as combien, déjà ? Rappelez-nous. T'as 20, non ? J'ai 20. T'as 20, mais sachant que je prendrai ton 0-2 en compte. Tu ne veux pas l'intimider, plutôt ? Sachant que s'il y a une mauvaise... Je vais prendre ton 0-2 en compte. Je ne sais pas pourquoi, c'est toujours de convaincre les gens de les intimider ou de jouer sur mon charisme, puisque j'ai plus de nisse en charisme avec ces trucs-là. Allez, on y va. Attends, il n'y a pas un jet d'assistance, là ? Il n'y a pas un truc... Ah, attends, je n'ai pas un truc. Tu vois, un truc un peu comme dans King of Fighters, genre un n'assiste pas, t'as le berceau qui arrive dans Marvel 4. J'ai dit que tu aurais... Attends, attends, attends. Attends, peut-être que je peux savoir sous soir quelles sont les étoiles, peut-être. Tu as déjà dit que les étoiles, c'est l'étoile de l'amour. De l'amour, moi, c'est l'étoile du Seum. Je ne sais même pas mon soir. Il n'y a rien qui peut m'aider, là ? Écoute... Allez, vas-y, lance-t'aider. 74. Alors, tu n'arrives pas à convaincre les gens, mais tu as fait un 0-2 tout à l'heure. Et Eligio se dit, je souhaite être un seigneur courtois et effectivement, je veux que toutes les choses soient faites dans les règles. Il y a un doute. Ce que je vous propose, c'est que cette île du paradis a une spécificité, c'est qu'elle dispose d'un grand tribunal avec des gens, des juges, qui sont les plus sages du monde. Donc, si on leur présente le cas, ils décideront si Serialized doit marier Mimolin ou doit se marier avec moi. Par exemple, on peut demander à Serialized ce qu'elle voudrait, par exemple, au hasard. Dependez son avis à une femme, mais vous êtes fous ! J'avoue que je suis un peu trop disruptif pour mon époque, mais un jour, vous verrez. Peut-être. Alors, rendez-vous est pris. Demain, à 14h, juste après déjeuner, Serialized m'a promise, moi et vous, venez avec un avocat, bien entendu. Rendez-vous devant le grand tribunal. Assurez-vous de ne pas le placer en face de l'enterrement de jacasse. C'est combien ? Tu as acheté un cabinet d'avocats, toi ? On a plein d'avocats ? Alors, plein. Non ? C'est plus compliqué que ça. C'est pas exactement comme ça que je caractériserais l'affaire, mais on a un formidable 22%, déjà, en termes de... d'opportunité, tu as un random dans la rue, non ? Oui, tu as recruté un random, justement. Le random s'appelle Dark Terra. Voilà. Donc, franchement, maître Dark Terra, ça envoie. Non, mais en fait, le truc, c'est que sur l'île de la vérité, finalement, tu n'as pas besoin d'avocats. Oui. J'en profite juste avant qu'on parte pour montrer l'émeraude qu'on a récupérée sur jacasse à Thomas Gestieux. Oui, elle dit l'émeraude, je reconnais cette émeraude. Ah bon ? Et donc ? Et donc, vous voulez en savoir plus ? Oui. Venez me voir demain matin, à l'heure que vous voulez, dans mon échappe, je vous ferai une démonstration très intéressante de ce qu'est cette émeraude. Ok. J'espère qu'il ne va pas mourir, lui, non plus. Non, je pense que tu as looté un truc encore puissant. Alors, où elle est ? Bah, on peut... Il est assez tard, il est 11h. Il y a des gens qui continuent à faire un peu la fête. Après, vous savez, il y avait une petite maladie, les gens toussaient. Oui. Et il y en a certains qui rentrent un peu au palace. Sachez que vous pouvez demander à Xavier, le concierge du palace, une chambre gratuite. Une pour quatre. Oui, après, on a la clé de la chambre de Jackass, d'ailleurs. Bah, allons-y, je pense. On peut peut-être aller jeter un oeil. Au cœur de la nuit, vous retournez sur la place, je crois que ça s'appelle la place du soleil, et vous allez ensuite dans le grand palace. Le grand palace, je vais vous le redécrire, si ça ne vous dérange pas, parce qu'il est très beau. Un palais qu'on verra à Varna ou même à Isse, sur le continent du Phénix. Un bâtiment allongé, tout en grande baie vitrée, faite de vitraux multicolores, entourés de jardins, où les arbres sont taillés en forme d'animaux. Il y a des nobles, des diplomates, cette fois-ci à cette heure tardive, des espions et des courtisanes, de toutes les nations qui vont et viennent en tenue somptueuse. Mais vous, vous ne dépareillez pas, parce que vous avez des tenues somptueuses. Et Xavier, qui déjà vous apprécie en tenue somptueuse, dit, vous savez que la comtesse Anna June Barker vous a offert une chambre. Est-ce que je peux vous y conduire ? Oui, tout à fait. J'ai juste un peu peur de cette comtesse malade qui n'est pas très tous anti-coïd complayante et elle est un peu bizarre quand elle parlait aux gens et elle offre des... Je ne sais pas. En tout cas, c'est une pandémie sur pattes. Ils vous mènent dans la chambre. C'est une très belle chambre. Ce n'est pas une chambre d'angle, mais c'est une chambre dont une grande baie vitrée donne sur la forêt et une grande colline avec la statue de la déesse de la vérité dessus. Et il vous montre, regardez ce lit, il est exceptionnel, il est en plumes d'oie sacrées qui viennent du Péimone. Et puis après, il te montre, il y a un endroit où faire des ablutions. Il dit, regardez, c'est du véritable marbre qui vient de Varna. Il attend un petit pourboire pour partir. Il attend un petit... Archibald. Allez, tièp, tièp, tièp. Il est gentil. Vous savez, à tout moment, vous pouvez sonner M. Lee, le majordome de cet étage. Et il pourra vous aider. Ça s'appelle comment dire la dame malade ? Lady ? C'est la comtesse Anna June Barker. Anna June Barker. Ouais, je lui tends la main et la serre chaleureusement. pour le remercier pour son service. Je vais pas lui filer une pièce d'or, vous êtes malade. Non, mais arrête de compter en pièces d'or. C'est l'EMJ qui nous a fait une inflation de ouf, là. Ah oui, mais j'ai que ça, moi. Bon, ok, bah je lui file... Il y a pas la monnaie, là, il y a de l'argent. Il y a pas une banane ? Tu lui donnes une banane ? Non, non, je lui donne une pièce d'argent. Non, il n'y a pas de pièce d'argent. Tu n'as pas la monnaie. Tu n'as pas la monnaie. Bon, je lui dis, je suis désolé, mon cher Xavier, j'ai pas la monnaie. Mais non, mais... Écoutez, il dit, il n'y a aucune crainte, cher baron. Oui. Nous avons l'habitude de traiter avec des pauvres. Ne vous inquiétez pas. Et il s'en va. On le rattrapera plus tard. En tout cas, vous avez une très belle chambre. Alors, on ne peut pas tous dormir dans le lit, mais le sol est aussi recouvert de coussins. Moi, je suis habitué à dormir par terre. Il n'y a qu'un seul lit ? Il y a un très grand lit où vous pouvez dormir à deux ou à trois en vous serrant. mais il y a aussi un grand canapé. Je prendrais des coussins. Moi, je prends le canapé. Je vais bricoler un lit avec des coussins. Bon, allons voir la chambre 5 bis. Ouais, on redescend du coup. On a gardé des trucs ? On les a... On savait qu'il y avait des trucs, mais on n'a rien pris sur le corps de fi. On a gardé tous les objets. Tous les objets, je les ai pris. On a tout gardé. Tu sais, il y a qui tu traînes quand même depuis des années. C'est vrai, c'est vrai. Il faut mener l'enquête. Oui, bien sûr. Ok, allons à la chambre 5 bis alors. Alors, vous allez devant la chambre 5 bis, mais devant la chambre 5 bis, il y a un majordome, Monsieur Lee, justement. Il dit, oh, les chers barons, votre réputation vous a précédé. Xavier m'a dit deux mots sur qui vous étiez. Est-ce que je peux vous aider ? Alors, justement, j'ai un énorme problème avec ma suite. Je vous invite à me suivre. Il faut qu'on aille régler ça tout de suite. Quel est le problème ? Il y a un problème. Je vais vous le montrer parce que je ne peux pas le décrire moi-même. J'étais tellement surpris que là, c'est quelque chose... Je suis révolté. Il est horrifié. Il te suit vraiment. Voilà, vous me raconterez. Alors, et vous ? Bon, ben, allons-y. Allons-y. Alors, vous ouvrez la porte et vous êtes dans la chambre de Jacasse. Comme la vôtre, elle donne sur une magnifique vue sur la colline et la place du soleil. Non, la colline, la place du soleil de l'autre côté, la colline et la plage des fêtes. Le lit a récemment été fait. Il y a un petit bureau de travail, une table de nuit et une armoire. Ben, on fouille. On va fouiller. On va faire un jet de perception. Alors. C'est la meilleure. C'est bon. Il est réussi. 45. Monsieur Lee et Archibald arrivent dans la chambre, 17, et monsieur Lee dit, dites-moi. Les coussins. Alors, il dit oui. Ils m'ont l'air normaux. Non, on m'a dit que c'était de la plume d'oie du Péimone. Oui. Je suis désolé, ça n'en est pas. Alors, il tâte le coussin. Non, c'est moelleux. Ce n'est pas de l'oie du Péimone. Écoutez, je viens du Péimone aussi. J'ai voyagé au Péimone. Je sais exactement comment sont les oies du Péimone. Ce n'est pas du tout ce qu'on m'a vendu là. D'accord. Écoutez, je m'en occupe immédiatement. Si je n'avais pas eu la chambre gratuitement, je peux vous dire que j'aurais demandé un remboursement. Donc, j'ose espérer, j'ose espérer, cher monsieur Lee, que vous allez faire amende honorable et nous offrir, enfin, nous montrer que le palace est à la hauteur de sa réputation. Fais un jet de mentir-convaincre. Non, fais plutôt un jet d'intimidation. Non, mentir-convaincre, tu peux faire. Non, c'est l'intimidation, là, tu te dis sinon. On n'arrête pas de la verser. Putain. C'est bon. Alors, il est terrifié. Il dit, mais effectivement, limite, il tremble et il dit, écoutez, s'il vous plaît, je vous demande juste une chose. Oui. Ne dites à aucun autre des convives que ce n'est pas de la plume d'oie du paiement. Je crois qu'on s'est fait avoir, on va arranger ça et ne vous inquiétez pas pour la petite compensation, je m'en occupe personnellement. Je lui mets une main fraternelle sur l'épaule et il va toucher de la tulle alors qu'il n'a pas lâché une pièce. Je lui dis, monsieur Lee, ça restera entre nous car j'ai confiance dans votre professionnalisme. Se faire rembourser le champ d'hôtel qu'on n'a pas payé, ça c'est vraiment rembourser nos invités. Grand prix de l'influenceur 2021. Pendant ce temps-là, dans la chambre de Jacasse, Evie trouve mille choses. Tu trouves huit notes et une lettre et tu trouves aussi un coffret énigme amasien. Donc il y a un coffret... Un coffret énigme amasien, c'est quoi ça ? Quelque chose qui s'appelle un coffret énigme amasien et huit notes et une lettre. Waouh ! Donc tu imagines que tu prends tout. Tout. Je ne peux pas faire comme des photocopies, mais... Avec les yeux ? Oui, mais peut-être que tu ne sais pas, les copier tout court. Non, mais... De toute façon, on est mandaté pour faire une enquête, donc ce n'est pas grave. On est mandaté, je ne crois pas. Oui, ben si, on a parlé avec la... Comment elle s'appelle ? Elle nous a mandaté de que dalle. Mais si, elle nous a dit qu'on pouvait y aller si on voulait rétablir la vérité. Comment elle s'appelle ? Donc on a officiellement le droit de... Sinon, s'il y a des feuilles de papier, on peut aussi... Comme ça, on va tout montrer. On pourra gratter et faire des copies, mais je ne sais pas si on a le temps. Après, tu peux remonter une machine. C'est ça. Une machine que j'ai fait après de copier automatiquement du texte. Alors, tu prends tout, est-ce que vous remontez dans votre chambre ? Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. On part alors. Qui sait lire dans le groupe ? Tout le monde. Est-ce qu'on peut lire les notes et la lettre dans notre chambre ? Non, parce qu'il va revenir... Vous retournez à la chambre ? Donc là, M. Lee va pas revenir, je suis garanti. Là, on a tout pris dans la chambre, on a tout bien regardé. Ok, et on revient dans notre chambre pour tout lire. Alors, un coffret, une lettre et huit notes. Je vous écoute. Vous commencez par quoi ? La lettre, c'est le plus important. La lettre, oui. C'est la lettre. C'est une lettre signée Harry Potter. Mon cher ami, je vous écris parce que j'ai besoin de vos services et de votre capacité à résoudre des mystères. Je sens le pouvoir de notre déesse faiblir. Il existe un sanctuaire secret dans notre temple où je n'ai jamais pu entrer car je n'ai pas pu en percer le mystère. Mais je pense que quelqu'un a réussi à y entrer et même à y voler quelque chose ou pire encore. Venez donc, je vous paye le voyage. Notre île est agréable et je sais à quel point vous appréciez la vérité. Ok, donc c'est pour ça qu'il est venu sur l'île. Ça, c'est un aide de mission. Alors, le truc aussi, Un sanctuaire secret. Jacques Asse, on ne sait pas quel dieu ou quelle déesse il vénère. On ne sait pas ? Non. Est-ce que Harry Potter, on sait ? Genre, ce n'est pas des déesses de la nuit ou autre... Ils ont leur temple. Le temple, c'est un temple de quoi déjà ? La vérité. Juste ça. Voilà, d'abord. Oui, oui, c'est vrai. Je crois que c'est aussi la déesse de Jacques Asse qui n'a rien à voir. D'accord. On va lire les notes. Les notes. La première note, c'est un griboui qui représente une sorte de paysage moche. Il y a une colline avec une entrée sur le côté gauche et une plage sur la gauche. Ah, ok, d'accord. Quoi ? C'est ici. Il y a une colline et une plage. À côté de nous, il y a une colline avec la statue en haut et une plage. C'est vrai. Colline avec une entrée sur la gauche. Il a peut-être dû voir ça, ok. Ok. Deuxième note, une sorte de plan intérieur comme le plan d'une maison avec des longueurs de mur et le mot statue sur un carré et avec une flèche dans un endroit précis dans un coin. Ok. Ok. Donc ça, on va le garder, ça doit être dans le sanctuaire peut-être ? Oui. Ou alors c'est sur la colline puisqu'il y a une statue. Oui. Ok. Ensuite, c'est des feuilles qui sont... Il y a quatre feuilles qui sont dorées, légèrement dorées. Des feuilles ? Oui, des feuilles légèrement dorées. Mais des feuilles de papier ou des feuilles d'art ? Des feuilles de papier. D'accord. Avec un symbole de la déesse de la vérité en bas à droite de chaque feuille. On dirait qu'elles ont été déchirées depuis un cahier ou un journal. Sur la première feuille, il y a marqué « Je travaille beaucoup parce que je ne veux pas rentrer à la maison. » Voilà. Ok. Voilà. Sur la deuxième feuille, il y a marqué « C'est plus important pour moi de résoudre une énigme que de rendre justice. » Sur la troisième feuille, il y a marqué « J'ai toujours été tenté de commettre le crime parfait. » Ah, on reconnaît bien. Sur la quatrième feuille, il y a marqué « J'aime la vie. » Et après, il y a une petite note où il y a marqué « Qu'est-ce qu'un secret ? » pour l'interrogation. Ok. Attendez, attendez, j'ai l'impression d'être à la fac. Je n'arrive pas à prendre toutes les notes. Voilà. C'est quoi le dernier, là ? « Qu'est-ce qu'un secret ? » « Qu'est-ce qu'un secret ? » Il y avait huit notes. Non, c'est les quatre feuilles de la troisième note. C'est les quatre feuilles de la troisième note. Ah, c'est ça ? Oui. C'est les quatre feuilles de la note trois ? Oui. Non, non, c'est quatre feuilles. C'est quatre feuilles, donc il reste encore deux feuilles. Il reste encore deux feuilles. On frappe à la porte. Ok. Qui frappe ? Bon, qui va répondre ? Je ne sais pas. Derrière la porte, je vais dire « Oui ? » « Oui, c'est votre majordome, Monsieur Li. » « Oui, qu'est-ce que se passe-t-il ? » « Je viens apporter les vrais coussins. » Ah ! Les vrais coussins ? Très bien, très bien. On range tout vite fait. C'est une histoire. Oui, j'arrive, je suis nu. Alors... On le fait patienter. D'accord, on le fait patienter un peu. Vous lisez les notes ou pas ? Oui. La huitième. Attends, on les cache et juste... Non, mais j'entre-ouvre la porte. Il dit « J'ai les coussins et la petite compensation. » Ok. « C'est bon, je peux rentrer les déposés ? » parce qu'il a un chariot avec plein de coussins. Oui, c'est bon, j'ai caché les... Alors, il pose des autres coussins et il dit « Ceux-là sont en véritable plume-doigts. » Je les touche comme ça. Ok. Vas-y, donne-lui une pièce. C'est les mêmes, on est d'accord. Attends, attends. Quoi ? C'est les mêmes coussins. C'est des coussins, des autres coussins. C'est quoi la compensation ? Alors, à la fin de votre séjour, vous irez voir Xavier, le concierge, qui aura une petite... qui vous fera une petite ristourne sur le prix que vous auriez dû payer. Ah, donc 20% de retour sur rien ? Non, non, non. On va vous compenser, effectivement. Vous avez une pièce, là ? Non. Merci, M. Lee. Voilà. Incroyable. Quel rat ! Ok. Bon, on ferme la porte, on continue à lire. Donc, ensuite, il y a une feuille avec juste un prénom. C'est marqué « Shido Tenshi ». « Shido Tenshi » ? « Shido Tenshi ». Et juste en dessous, il y a marqué « emploi du temps » pour l'interrogation. « Shido Tenshi ». Donc, vous trouvez un « Shido Tenshi ». C'était Tanaka, son « Shido Tenshi ». Ok. Ça y est, là, on en a huit, là, non ? Non, non, il reste une encore. « Paysage, plan, quatre feuilles ». On en a sept. « Sept, ça fait. » Ah oui, pardon. Ok, oui. Oui, oui, oui. Et un dernier, du coup ? Moi aussi, je dois prendre des notes parce que, du coup, je donne des mots non. Et la dernière feuille, il y a le mot « Mazdar », M-A-S-D-A-R, avec un point d'interrogation, une flèche, et ensuite, un nom, « Willem », V-I-L-E-M. La flèche pointe de Mazda vers Willem ? Mazda vers Willem. Et dans un autre coin, il a posé une question qui est « un navire en quarantaine, point d'interrogation ? » Oh, le bordel. Oh, mais c'est quoi, cette enquête de ouf, là ? Il parle de la maladie ? C'est une note de jacasse. Ok, donc tout ça, c'est une note de jacasse. Et du coup, maintenant, il ne nous reste que la... De toute façon, il y a le... La boîte, le coffret énigme. Ah oui, il y a le coffret. Le coffret énigme. Donc, c'est un coffret amasien avec une énigme et il y a des pièces mobiles pour répondre à l'énigme. Je déteste ces trucs. Eh oui, ça arrive régulièrement, mais nos spectateurs adorent parce que, généralement, ils trouvent avant vous. Oui, normalement, ils ont 10 000. Désolé. Alors, l'énigme dit simplement « Je deviens transparent sous le feu des dragons. » En 5 lettres. Ok, prenez une hache, on pète le truc. Non, non, non. Non, parce que les énigmes amasiennes, ça va, c'est bon. En 5 lettres. « Je deviens transparent sous le feu des dragons. » Sous le feu des dragons. Sous le feu des dragons. Le verre. C'est pas le verre. Le sable. Le sable se transforme en verre. Sable ou verre ? Sable. Sable. Non, les deux font 5 lettres. Le sable se transforme en verre. C'est ça. Oui, donc c'est ça. Sable. Sable, ça s'ouvre. Tu vois ? Non, mais c'est pas ce que je dis. Un milliard, zéro, zéro niveau au niveau des énigmes. Bravo, les mecs. Il te dit que les amasiens sont un milliard. Je pense qu'ils sont un milliard. Voire plus. En tout cas, dans le coffret, enveloppés dans de la soie et sculptés dans une amethyste gigantesque, un gros amethyste comme ça, une autre figurine qui représente une tour. Et c'était quoi la première figurine ? Ça représentait quoi ? Un homme avec un poignard. Et il y a encore marqué des choses dessous. en très petit, malheureusement. Donc, il faudra réussir un jet de perception. J'ai une loupe dans mon couteau. Alors, ça, c'est... Vas-y, fais ta... Tiens, tu as la compétence fonction cachée. Fonction cachée, 50. Vas-y. Est-ce qu'il a une loupe dans son couteau ? Une loupe dans mon couteau. Il est hyper grave, il n'est pas peur. Dans ton couteau Elvette. Alors, c'est parti. Couteau multifonction. C'est mort ! Qu'est-ce qui cherche ? Je l'ai, je l'ai, je l'ai. Putain, je l'ai, je l'ai t'essu, là ! T'as quoi ? T'as un tire-bouchon ? T'as un enlève à coupe-ongles ? Moi, j'essaie de le lire quand même sans... Je sais de perception. C'est perdu. 70, ouais, 19. 72. Il ne faut pas de beaucoup, quoi. Attendez, attendez. Evie s'use les yeux, elle dit, c'est écrit trop petit. T'as combien en perception, toi ? Moi, j'ai... Oula ! J'ai 40. Moi, j'ai 40. On peut le tenter. Attends, on a le j'ai de l'amitié. On oublie toujours de pouvoir l'amitié. Ah, mais oui ! On tente une double perception, comme ça. Donc, vous essayez et vous gagnez... Vous avez 10%, vas-y. Donc, ça veut dire qu'il faut faire 50. Tu jettes ou je jette ? Vas-y, je jette. Tu jettes une dizaine, je jette les unités. Allez, c'est parti ! C'est bon, ça ! C'est parti ! 1, 2, 3. Incroyable ! Regardez-moi les beautés de ce jeu. 93 ! Tout le sable, ça ! Merveilleux ! C'est moi, j'ai foiré ma part du contrat. Pour la mise en scène, je trouve qu'on était pas mal. Ouais, c'était bien. T'as eu l'aspoir ? Ah, moi, je peux perdre. Perception. 50 ! Attends, j'ai un scarabée. Si je lui donne un scarabée, j'ai le scarabée qui donne un peu plus de chance. Pourquoi tu lui as pas donné ? Alors, il a usage unique. Ce n'est pas un scarabée qui donne de la chance, c'est un scarabée qui semble avoir un pouvoir magique et t'as appris que cette pierre donnait de la chance. Après, quel est le pouvoir du scarabée ? On ne sait pas. Ah, intéressant ! Il va peut-être s'auto-détruire. C'est une meuf, elle est multi-maudite. Je lui donne juste dans la main pour qu'il l'essaie. Je suis circonspect. Tu invoques le pouvoir du scarabée ? Pour ça ? Allez, vas-y, j'ai rien. Oui ! Vas-y, on s'aider. Tu as un bonus de 20. 86, exactement le même score qu'avant et encore avant. C'est vrai ? 30 fois 86, tu calcules. Tu invoques le pouvoir du scarabée qui te donne un bonus de 20, donc ça fait 66 sur 40, c'est raté. 150. Et le pouvoir disparaît. Tu as quand même un beau scarabée hors la piste à l'aise du lit mais qui ne porte plus le bonheur. Ah non ! C'était juste un jet, quoi. Ça te boostait un jet. Je vais le rejoindre, c'est pas grave. Eh bien, on ne sait pas ce qui est écrit. Voilà. Donc, on est devant une pierre, on ne sait pas ce qui est écrit. Bravo, la team. Par contre, quelqu'un parmi vous, c'est Mimolin, il a la tour et le soldat et toi, ça te rappelle quelque chose et tu te souviens que dans une autre vie, il y a bien longtemps, dans un pays lointain, tu jouais à un jeu de société avec ses deux pièces mais tu n'en sais rien d'autre. Une tour et un homme avec un poignard. C'est bizarre. Qu'est-ce que ça peut être ? Ça passe, c'est genre du 8 cases sur 8 cases. Attends, dans ma vision, quand je me rappelle d'une vie antérieure, quand je parle d'un pays lointain, il ressemble au pays dans lequel je suis actuellement ou dans un pays lointain par rapport au pays dans lequel je suis actuellement ? Tu n'en sauras pas plus mais en tout cas, tu sais que tu y as joué. C'est un jeu de société. Je jouais quand même avec des amétistes gigantesques. C'est une grosse amétiste, c'est juste une pièce normale. Ok, donc je me souviens de ça. Il est minuit. Donc attendez, juste dans ce coffre, une énigme éclatée et cette tour avec une inscription qu'on n'arrive pas à lire. Pourquoi est-ce qu'on met des pièces dans des coffres à énigmes ? Parce qu'il y avait peut-être l'inscription importante. Non, mais l'inscription, oui, elle doit être importante. Et on ne peut pas la faire lire par quelqu'un ? Il n'y avait pas d'inscription sur la figurine du poignard ? Il y avait une inscription qui se terminait par vie éternelle. Et dans le coffre, rien d'autre ? Non. Ok. Craton. On a trouvé 12 000 trucs déjà. Est-ce qu'on dort et on regarde demain ? Vous ne voulez pas qu'on aille jeter un coup d'œil du côté de la plage et de la colline, comme sur le croquis ? Ah oui, direct ? Direct. Quelle heure il est là ? Minuit. Je vais aller voir. Non, on va peut-être dormir. Je vais voir Xavier au maître lit avant. Oui. Et tu le descends et Xavier dit je vous présente encore mes excuses pour les coussins. Excuses acceptées. Vous avez été très réactifs. Et vous savez, demain matin, on vous prépare une petite pause. Vous nous mettez bien. Très bien. Oui, est-ce que par hasard, vous auriez vu passer ? Je cherche à contacter quelqu'un. Je crois qu'il est de passage sur l'île qui se dénommerait Shido Tenshi. Ça vous dit quelque chose ? Shido Tenshi, Shido Tenshi, c'est un garde qui travaille pour Harry Potter. Harry Potter dort en ce moment. mais dès demain matin, vous pouvez lui demander. D'accord. Et ses horaires de travail, en général ? C'est intéressant que vous nous en parliez. Ils ont un emploi du temps très précis et il dit Shido Tenshi, par exemple, il garde le temple de la déesse de la vérité demain. Ah, toute la journée, la nuit ? C'est des horaires. Je crois que c'est par demi-journée. Regardez, c'est demain après-midi. Est-ce que Jacques Asse ne voulait pas s'introduire dans le temple en esquivant un garde comme Shido Tenshi et s'est renoncé sur son emploi du temps ? Parce qu'il y a quand même un plan... Ou alors, il était de bâche avec lui. Oui, parce qu'il y avait quand même le plan vers là. J'imagine que c'est le paysage donc on voit peut-être la colline et le machin avec l'entrée. Dans le temple, il y a cet emplacement à côté du mur. C'est vrai qu'on a vérifié. Effectivement, est-ce que Shido Tenshi était un garde qu'il essaie d'esquiver ou un complice ? Et on ne sait pas. Est-ce qu'on va demander aussi à l'hôtel s'ils savent quand aura lieu l'enterrement de Jacques Asse ? Oui. Ah, Harry Potter nous a dit que l'enterrement de Jacques Asse sera quand on aura déterminé qu'ils sont meurtriers. Ah, OK. D'ici là, personne ne doit partir sauf éventuellement quelques nobles trop haut placés pour être des meurtriers qui partiront d'ici deux, trois jours. Alors, oui, et à tout hasard, est-ce que si je vous parle des localités de Mazdar ou Vilem, ça vous dit quelque chose ? Vilem, c'est le grand juge du grand tribunal. C'est-à-dire, ce n'est pas le juge rigolo. Ah, d'accord. Et Mazdar ? Aucune idée. OK. Voilà. Il va falloir utiliser des fils bleus et des fils rouges, là. Par contre, le Temple de la Vérité, il est où ? Le Temple de la Vérité, il est au nord de l'île, au nord de la plage des Fêtes, au nord de la maison des ruptures. Il est, on va dire, pas normalement ouvert aux visiteurs. Et surtout en ce moment, il est dans la colline, sous la statue. sous la statue de la déesse de la Vérité. Ça correspond à plus ou moins sa description à la petite carte qu'on avait ? Tout à fait. D'accord, OK. Est-ce que vous dormez ? Oui. Visiblement ? Oui, oui, oui. Les cousins sont vraiment bien. Ou alors, on va voir le Temple de la Vérité maintenant ? Et quelle heure ? La nuit ? La nuit. C'est peut-être le moment d'y aller parce qu'il n'y a personne. Oui, c'est pour ça que je demande. Surtout que la nuit, je vous rappelle que... Moi, je pense que c'est Shido Tenshi qui est intéressant de voir plutôt pour le Temple. Non, mais attends, la nuit, c'est vrai que la nuit, elle est furtive. Ah oui, c'est vrai. Plus que furtive, elle est invincible. Elle a tous les pouvoirs de la nuit. Ah oui, on peut y aller la nuit, c'est mieux. On va être fatigués à un moment, mais... Non, mais après, on revient. Là, il est minuit 30. Ah, ça va, je crois qu'il était plus tard que ça. Oui, bah... C'est loin le Temple si on y va à pied ? Oui, c'est à l'autre bout de l'île, quoi. Enfin, non, c'est pas à l'autre bout, c'est la moitié. Rien ne nous empêche... Écoutez, on prend chacun deux coussins. Parce qu'on en a trop, maintenant. Non, mais après... On prend chacun des coussins, on peut bivouaquer à la bonne planquette. On a pris une suite pour dormir. Non, mais sinon, non, non, on y va demain, sinon. Non, mais il faut profiter de... Alors, on fait un petit vote. Toi, tu veux dormir ? Toi, tu veux bivouaquer dehors ? Oui. Ok, et toi, tu veux ? Moi, je veux aller dans le Temple, en tout cas. C'est vrai que j'adore bivouaquer. Oui. Bivouaquer, et toi, tu veux dormir, j'imagine, dans la chambre d'hôtel ? Moi, je peux dormir n'importe où. J'ai toujours dormi par terre dans une étable. Donc, où qu'on dorme, je vous suis. Allez. Vous avez fait passer les délicieux... Donc, a priori, tes amis, ils veulent aller dehors. Est-ce que tu les suis ou pas ? Non, allons-y. Alors, vous partez, vous faites une expédition dans le Nord, vous repassez devant la plage où cette fois-ci, à part quelques couples d'amoureux qui font le bain de minuit, eh bien, il n'y a plus personne. Et vous arrivez devant l'entrée du Temple de la Vérité où se tiennent deux flambeaux, mais aussi un garde du nom de Préteau qui dit... Oh, vous vous êtes égaré, cher visiteur, la Place du Soleil est là-bas. Et alors, pendant qu'on parle avec... Préteau. Monsieur Préteau. Je peux le saluer, je peux dire Eddy Préteau. Non, mais... Deux Préteaux. Non, mais demandez-lui déjà pourquoi le Temple est gardé comme ça, tout le monde n'y a pas accès ? Oui. Alors, si vous voulez rentrer dans le Temple, libre à vous, le mieux, c'est de demander soit l'accès à Harry Potter, soit à la prêtresse Espoir. Je le sais. Mais on ne laisse pas rentrer les... Vraiment, je vais vous dire la vérité. Il y a des gens mal intentionnés qui sont rentrés dans le Temple il y a quelques jours et on ne laisse plus rentrer personne. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne peux pas trop vous dire ce qui s'est passé et vous sentez qu'il ne vous ment pas. Il y a eu des vols, peut-être ? Je ne suis pas au courant mais c'est la déesse de la vérité qui est le cas d'important pour nous donc je préfère ne pas vous laisser rentrer. Mais revenez demain ou revenez demander à Harry Potter sur la Place du Soleil n'importe qui vous... C'est la prêtresse de l'espoir ou on a déjà eu affaire ? Espoir, c'est la prêtresse de la vérité, tout à fait. Vous la trouverez aussi souvent à la plage des fêtes où elle fait des cérémonies de mariage. Si, mais en vrai, on peut rentrer assez facilement. Tu ne peux pas te faufiler ? Si on demande à Harry Potter ou il nous laissera rentrer. Oui, vu qu'on enquête et puis il y a cette histoire. Ça serait intéressant l'après-midi parce qu'on doit parler à ce Shidō Tenshi. Non mais alors attends parce que sur le croquis là, ça a montré une entrée secrète. Alors je ne sais pas que c'était une entrée secrète. C'était une entrée et c'est l'entrée. Ce n'est pas secret. Et c'est ça l'entrée du coup ? Oui, c'est le même endroit. C'est l'entrée qui est derrière lui. C'est ce qu'on a vu. Pourquoi il a fait un dessin de ça alors ? Il n'y a pas de dingue ? Je pense que lui en fait il s'était une autre première entrée il est là-bas. Il arrive le premier jour et il se dit ah bah c'est là-bas. Donc c'est ça la colline avec l'entrée gauche ? Ça c'est réglé. On sait ce que c'est que cette note en tout cas. On sait ce que c'est que la lettre puisque c'est Harry Potter qui est un peu l'ordre de mission de Harry Potter. Et après il nous reste à voir le plan intérieur. Alors ouais, le plan avec la statue. Ça je pense que c'est dans le temple. Ça il fallait dans le temple. On rentre chez nous et on dort. Vous rentrez à 1h30 du matin vous dormez tous ? Oui. Vous dormez tous. Attends, on verrouille la porte. Vous verrouillez bien la porte. Vous dormez tous. Cette nuit il se passe peut-être des choses mais vous ne le saurez pas. En tout cas, le matin à 8h on frappe à votre porte. Ah. Qui vient vous voir ? Mimola il dort devant la porte. Je vais vous ouvrir ouais. C'est Xavier qui dit petite surprise pour la chambre de nos meilleurs clients. Et effectivement il a un chariot avec vraiment un petit déjeuner opulent tel qu'on n'en avait jamais emprangé même pas à Torini. C'est vrai ? Oui avec des spécialités du monde entier. Incroyable. Eh bien je le remercie Toutes les saveurs au même endroit. Je le remercie en lui donnant une de mes pièces d'or. Quelle générosité. Je vois en vous une âme noble. Tannère, vous pouvez nous dire s'il s'est passé des choses cette nuit ? Bon, il y a quand même eu un meurtre hier donc on est un peu aux aguets. Eh bien en fait beaucoup de gens vous ont vu partir parce que vous avez vu que c'est Grandes Bévitrées qui donne sur le nord. Donc beaucoup de gens vous ont vu partir vers le nord. C'est tout. C'est tout. J'espère que vous avez fait une bonne promenade. Oui c'était bien. C'est une bonne journée. Pareillement. Qui n'est-ce ? Je le sens tellement vicieux celui-là. Déjà il s'appelle Xavier. Merci à vous. Merci à vous. Alors j'ai quelque chose qui vibrait qu'il vibrait. Elle ne vibre plus. Elle avait vibré trop du long. On aurait peut-être dû aller voir Shazam ? Non en fait vous ne savez pas trop. Elle vibrait vraiment au début et là elle ne vibrait pas. Mais elle vibrait comment ? C'était une vibration il y avait un pattern ? Comme un vibreur de téléphone. Oui mais qui fait... Peut-être qu'on aurait dû aller voir Shazam ? Non elle vibre continue. On va aller voir Shazam. Elle vibrait très fort quand on l'a récupéré. Peut-être qu'il y a un truc là où on a trouvé Jackass encore mais quoi qu'on avait fouillé. Il faut retourner voir Shazam de toute façon. La première fois qu'on a été le voir il n'y avait personne c'est ça ? Oui. Peut-être qu'elle vibrait très fort parce qu'il y avait Jari Potter dans le coin ou quelqu'un d'autre. Alors ! Vous m'envoquez. Il faut qu'on aille dans le temple. Ce sera un genre de détecteur ? Je pense. Un conteur guéguerre de pouletons ? Du meurtrier peut-être ? Un détecteur du meurtrier ? Un détecteur du meurtrier. Ok. Mais alors il faut que quelqu'un garde la patte en main. Oui je la garde dans la main. Quelles sont vos pistes ? Quels sont vos rendez-vous ? Il faut qu'on aille au temple de la vérité. Il faut qu'on demande à Jari Potter d'abord. Matin on a Thomas Gestueux. Ah oui c'est ça. Il faut aller voir la émeraude Thomas Gestueux. À 14h on a le rendez-vous tribunal pour Serialized. C'est ça. On a un emploi du temps de ministre quand même. Commençons par Thomas Gestueux. Et l'après-midi on a aussi le temple. Avec Shido Tenji. Alors vous arrivez dans la boutique de Thomas Gestueux qui se trouve dans le palace et il dit je suis content de vous revoir mes chers amis et clients. Sachez que les affaires vont très bien puisque Elegios ce matin m'a acheté pour 1000 pièces d'or mon dernier curse de l'air. Il a acheté. Je ne suis pas sûr qu'il y ait eu un vrai délire d'antériorité mais voilà je pense qu'il va te soulever ta meuf. Ah non c'est le premier homme qui lui apporterait un curse de l'air. Je crois qu'il ne suit pas les règles. Sachez que j'ai une excellente nouvelle pour vous. Ah ah. Le concierge du palace Xavier m'a glissé quelques petits mots et vous avez 10% sur toutes mes affaires. C'est incroyable. On est des VIP. Exactement. On est surtout revenu du coup pour l'émeraude qu'on vous a montré hier. Il y a une sorte de petit monocle loupe avec lequel il lit l'émeraude. Tu vois il regarde un peu pop up il dit oh là effectivement est-ce que vous êtes qu'au courant de quelque chose et je le dis aussi aux spectateurs pour la culture générale de l'échelle de mots. Ça vous dit quelque chose l'échelle de mots ? L'échelle de mots ? C'est pas quelque chose qui est inscrit dans les diamants ? Mots comme la ville ? M-O-H-S. Un art-là que Jean-François Copé ? Non. M-O-H-S. M-O-H-S ? M-O-H-S. Ah l'échelle de mots. L'échelle de mots. L'échelle de mots. Ça veut dire rien ? Absolument pas. Tu sais ce que c'est ? Non. C'est l'échelle de dureté des matériaux. Ah. Les véritables émeraudes ont une dureté de 7 ou 8 sur l'échelle de mots. Mais oui. Quand tu regardes chez YouTube, tu dis mec qui fait des couteaux avec des algues ou des bouts de papier. Je ne sais pas, il teste la dureté par rapport à carrément. C'est ça. C'est l'échelle de mots. L'échelle de mots. Alors par exemple, j'ai plusieurs pierres. J'ai le talc qui a une dureté de 1. J'ai du gypse qui a une dureté de 2. Et normalement, elle devrait résister à plus que ça. D'avrez-vous, elle a une dureté de combien ? L'émeraude ? Vous voulez que je vous donne une pierre ? Non, mais c'est sur combien ? L'émeraude, elle, c'est sur 10. Là, l'émeraude, une émeraude normale a une dureté de 7 ou de 8. Vous voulez tester sur une pierre ? Dites-moi la dureté. Oui. Dites-moi une dureté, une échelle de dureté. Neuf. Neuf. Donc neuf, par exemple, du corindon. Il te donne un petit morceau de corindon. Il dit, regardez, essayez de faire une rayure sur l'émeraude. Avec le corindon ? Oui. Alors, tu fais une belle rayure. Tu dis, comme on peut rayer l'émeraude avec le corindon, l'émeraude est le plus préal. Une autre test ? Donc, elle n'est pas à 9. Du coup, oui. Mais c'est normal, c'est l'émeraude. Il y a une pierre à 10, du coup ? Ben oui, il te donne un diamant. Le diamant. Vous voulez tester ? Non, mais là, c'est sûr que ça va rayer. Non, on va tester, par exemple, il a dit 8 ou 9, l'émeraude. 7 ou 8. 7 ou 8, on va tester 6. 6, alors il te donne une orthose. Une orthose, sûr. Tu testes. Tu testes. Et effectivement, ça fait une rayure. Donc, ce n'est pas de l'émeraude, du coup. Exactement, vous êtes très intelligente et vie. On peut même la rayer avec un couteau, c'est du banal vert. Effectivement, cette émeraude est complètement fausse et cette croix, c'est moi qui l'ai faite. C'est Jacques Asse qui me l'a apporté. Il l'a gagnée à suite à un pari auprès de gens qui vendaient des émeraudes ici. C'est pas les jumeaux, là. C'était qui ? C'était les deux escrocs, là ? Et donc, mais les pierres ne sont-elles pas passionnantes, n'est-ce pas un univers, la gemmologie n'est-elle pas un univers passionnant ? Probablement. Donc là, l'émeraude, c'est juste en fait une émeraude que Jacques Asse avait sur lui et qu'il a apporté hier à l'autre de cette émeraude, sur ce bout de verre. Et du coup, vous avez donc rencontré Jacques Asse ? Tout à fait, un homme charmant. Pourquoi il est venu vous voir, du coup ? Il est venu avec cette émeraude. Il m'a dit, mon cher Thomas Gestueux, est-ce que cette émeraude, une véritable émeraude ? Et vous savez pourquoi il cherchait à savoir ça ? Je n'en sais rien, je pense que c'est important de savoir si les pierres sont des vraies ou des fausses. D'accord, et c'est avec vous qu'il l'a gravée d'un X, là ? C'est moi, c'est moi qui ai gravé d'un X. Il y a une histoire quand même avec ces... Non, non, c'est que dalle, je pense qu'on peut lâcher la pierre. La pierre, c'est peut-être une fausse piste, non ? Non, non, mais en tout cas, il y a une histoire avec ceux qui vendent des fausses pierres, d'accord ? Oui, alors eux, de toute façon, c'est des gros faussaires et... Mais non, mais même pas, puisqu'il a gagné un concours. Ça peut être avec eux. Oui, mais c'est avec eux, c'était eux qui faisaient l'action aux vérités. Tu sais que j'avais pas refusé de faire jusqu'au bout. Ok. Quelle est votre prochaine piste ? Il faudrait voir Harry Potter, non ? On n'avait rien d'autre à demander à Thomas, j'ai su. Non, il n'y avait que ça, on a tout demandé. Ah, du coup, même j'ai cinq pièces dehors. Ah, peut-être qu'on peut lui demander de lire l'inscription. Non, parce qu'on a des réducts chez lui, donc ça se trouve, il y avait des choses très intéressantes à prendre. Il y a quoi comme... Un petit diamant ? Ouais, je ne sais pas, il y a des... Un saphir, ce n'est pas encore plus rare. Si tu peux la revendre plus tard, tu vois. Un moins dix sur ton magasin. Un moins dix, ce n'est pas suffisant. Un moins dix sur une énorme pierre. Est-ce qu'on peut cumuler les moins dix de chaque personne ici présente ? Ah non, on exagère pas. Pour faire un moins 40. Vous ne voulez pas me ruiner un... Non, mais voilà, je propose. Alors, est-ce que vous voulez aller ailleurs ? Je ne sais pas, il n'y a pas grand-chose. Est-ce que plus tard, on pourra lire l'inscription sur la pièce ou pas ? On ne pourra plus jamais vu qu'on a loupé... Ah, mais attends, mais on ne peut pas lui demander... Oui, parce que j'allais dire de lui demander de lire l'inscription. Alors, il a une loupe, effectivement, qu'il met sur son oeil. Il dit, vous voulez vraiment que je lise ? Oh là là, quelle tristesse une si belle améthyste écrire dessus. C'est vraiment une idiotie. Eh bien... Améthyste, quel niveau dans l'échelle de mâ ? De mâle. Alors, l'améthyste... Monsieur ton majestueux, l'expert en gémologie. À l'alcool. Je crois que c'est huit. Je crois, d'accord. Mais vous saviez-vous que l'améthyste se dissout dans l'alcool ? C'est ça alors ? La légende raconte que si vous dissolvez une améthyste dans l'alcool, ça enlève les propriétés de l'alcool et vous pouvez boire sans avoir les soucis de l'ivresse. Ça fait cher et bien à 0%. Exactement, c'est très très cher. Cela dit, il y a certains nobles qui aussi, dans le vin très acide, mettent des véritables perles de culture qui se dissolvent. et ils boivent un vin qui est soi-disant meilleur. Toujours est-il qu'il lit... C'est l'équivalent de dorer la feuille d'or des côtes de bœuf, là, tu vois. Exactement. Un loisir de bourgeois. Alors, il dit... Oui, est-ce qu'il peut lire ? Oui, je lis parfaitement. Il y a marqué, « Tyranthracus nous apportera la vie éternelle. » Aïe, aïe. Ah non, pas lui. Ok, donc, Tyranthracus. Là, ça devient intéressant. Même si moi, je n'ai pas la rèche. On met à jour, on met à jour... D'accord. Monsieur, j'ai pas eu. Mais c'est bien, ça, parce que... C'est là que tu te rends compte qu'on est en train de sauver le monde, comme ça. Donc, en fait, c'est écrit sur chaque pièce. Nous apportera la vie éternelle. Oui, en fait, le repos. C'est écrit sur chaque pièce du... Je rappelle que c'est le dragon qui veut annihiler l'humanité. Et en fait, c'est peut-être ça, la vie éternelle aussi. C'est peut-être mourir. C'est beau. Oui, je sais. Je suis sur l'autre... Du coup, juste quand on regarde les deux pièces ensemble, la tour et le soldat, ça semble être du même jeu. Ça a l'air d'être un jeu. Elles ont la même taille. Et c'est un deux pièces de jeu de société, dont Mimola, c'est un jeu de société. Attends, mais sur le... Le mec en poignard, c'est en bois, par contre. Oui, en bois. C'est un amnétiste. Ah, d'accord. Et c'était quoi qu'il y avait écrit sur le mec en poignard ? C'est pas vrai. La vie éternelle. Il y avait que la vie éternelle. Mais c'est les mêmes... La vie éternelle, en fait, c'est la même chose. Est-ce que Mazdar, ça lui dit quelque chose ? Mazdar, pas du tout. Wilhelm ? Wilhelm, c'est le grand juge. Le grand juge, c'est le grand juge. Bon, on peut aller voir Harry Potter, non ? Pour aller dans le temps. Vous demandez à Harry Potter. Harry Potter qui mène la loi et qui a l'air d'avoir passé une nuit blanche à réfléchir. Elle dit, est-ce que l'enquête avance de votre côté ? Parce que moi, je pittine. On a trouvé pas mal de choses, mais... Est-ce que Mazdar, ça vous dit quelque chose ? Mazdar, pas du tout ça. Monsieur ? Peut-être... Ou un lieu. Ou un lieu. Ou une dame. Non, ça me dit rien, en tout cas. En lien... Je vous certifie qu'il n'y a aucune personne qui est rentrée en passant par le port légalement qui s'appelle monsieur ou madame. Alors non, mais est-ce que ça ne serait pas, par exemple, un navire ? Le navire en quarantaine, là. Il n'y a que deux navires en ce moment qui sont arrivés récemment. C'est le Edge, qui est le navire de Eligios et de... Il l'a appelé Edge. Il l'a appelé Edge, tout à fait. Et le Sabli, qui est le navire, malheureusement, le navire en quarantaine. Ah, ben voilà. Avec la comtesse, Anna June Barker. Il a écrit un navire en quarantaine. Avec le Sabli. Bad Pandi de la Puerta, vous voyez ce que je veux dire ? Ouais. Alors, par contre, du coup, normalement, il y a notre bateau à nous aussi, quand même. Oui, il y a aussi le vôtre. Voilà, très bien. J'ai eu peur. Ce navire en quarantaine, là, ces gens, ils sont tombés malades en mer ou arrivés ici ? Ils sont tombés malades en mer. Ah, d'accord. Mais on les a quand même autorisés à débarquer. Comme ils avaient mal à la gorge, l'enquête a été un peu plus rapide, mais bon, c'était des nobles. Ok, il faudrait un moment qu'on aille voir ce vaisseau en quarantaine, je pense. Il faut qu'on a aussi agir les porteurs, du coup, de donner une autorisation d'aller au temple. Ah oui, nous avons besoin d'aller au temple de la vérité. Pourquoi faire ? Pour enquêter. Pour enquêter. Certes, mais dites-moi en plus. Ben, les indices qu'on a trouvés nous mènent vers le temple de la vérité. On pense savoir que Jacca s'était intéressé par le temple de la vérité. Et on a cru comprendre que quelqu'un y avait pénétré récemment. Vous êtes de sacrés enquêteurs. Je suis impressionné. Vous sentez qu'elle est réellement impressionnée puisqu'elle vous dit la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, effectivement, j'ai écrit… Jacca, c'est un excellent enquêteur de la trempe de la célèbre Olympiade fontée d'Alta Bianca. Et il était quand même beaucoup plus proche qu'elle. Il s'est passé quelque chose de grave, c'est que notre temple dispose d'une salle secrète. Je n'ai jamais réussi à rentrer dans cette salle secrète, mais certains prêtres anciens pouvaient y aller. Même Espoir, notre prêtresse, n'y arrive pas. Et dans cette salle secrète se trouvent les plus secrets des secrets du monde. Nous pensons que quelqu'un est rentré dans ce sanctuaire des secrets et l'a profané. Et on le sent. Donc j'ai demandé à Jacca de venir et d'enquêter sur qui serait rentré. Je ne sais pas s'il avait réussi à rentrer dans le sanctuaire ou quoi. Et en tout cas, il avançait dans son enquête et il n'était là que depuis deux jours. Ok, donc on a profané une salle introuvable. Comment vous savez que ça a été profané ? Oui, comment vous savez, oui. On l'a senti parce qu'on est en lien avec la déesse. Pour tout vous dire, je ne devrais pas vous le dire, mais vous savez, quand vous dites un mensonge, on le ressent. Et on le ressent de moins en moins ce dernier temps. On le ressent encore, mais on a peur que dans quelques jours, on ne le ressente plus du tout. On ne le dit pas, on ne le dit à personne. Parce que si ça se sait, l'île du paradis va perdre son pouvoir et sa puissance. D'accord. C'est tristoune. C'est tristoune, sauf pour les avocats, du coup. Et les commerciaux. Et les commerciaux. Ah ouais, c'est chaud. Du coup, a-t-on l'autorisation d'aller enquêter dans le temple ? On a des pistes. Oui, n'hésitez pas. Elle te signer un petit papier. Elle te dit ça. Ça vous laissera, la laisser passer. Ok, j'ai donné un petit papier à donner à Préto. Et vous Préto. Voilà, vous avez présenté Shido Tenshi à Jacques Asse. Il m'a posé une question sur Shido Tenshi. Oui, bon, je vous dis tout. En fait, la nuit où on pense qu'il y a eu un… La profanation. La profanation, il n'y avait pas de garde. Ah bon ? Pourquoi ? Ça aurait dû être Shido Tenshi. Mais pour une raison inconnue, en fait, il y a eu un problème d'emploi du temps. Quelqu'un a modifié l'emploi du temps au dernier moment. Et du coup, ça aurait dû être l'autre garde qui s'appelait Insomnia. Ça tombe bien. Et Insomnia n'avait pas été mis au courant, donc il n'est pas venu. Donc il n'y avait personne ce jour-là. Et effectivement, un inconnu est arrivé et a profané le temple. D'accord. Mais c'était Shido Tenshi et Insomnia devaient discuter ensemble. Ben non, ils ne se voient pas. Ils font les 3-8. Et qui gère ces emplois du temps ? En fait, c'est un emploi du temps qu'on laisse chez Xavier. Et je ne sais pas pourquoi, ça s'est fait. On ne sait pas comment ça. Ah, c'est Xavier qui gère. L'emploi du temps, il est dans le palace. Tout à fait. Le palace, c'est lui qui gère tout. Parce que c'est un endroit où il y a un bureau, de quoi écrire. Ah, c'est vrai. Et là, je tiens la pâte de poulet. Il ne se passe rien ? Je ne la sens pas un peu visuel ? Il ne se passe rien. Là, la pâte de poulet. Ah, mais attends. Est-ce que la pâte de poulet, ça ne serait pas un détecteur de mensonges ? Ben, il n'y avait pas de mensonges. Je fais un test. Je suis un adulte. Alors, vous sentez que, déjà, c'est un peu moins fort que hier, le plus simple mensonge, donc elle a raison. Par contre, la pâte ne vibre pas. Ok. Non, ce n'est pas ça. Non, la pâte, de toute façon, n'était pas liée à un mensonge. Quand on arrivait, la pâte vibrait de... La mort, juste sur son canard. Exactement. Ah, c'est peut-être un détecteur de mort. Quelle est la prochaine étape ? Alors, peut-être qu'on va voir Shazam, peut-être. Avant d'aller au temps, on va voir Shazam. Vous retournez voir Shazam. Vous remontez le sentier buissonneux qui monte sur une colline solitaire alors qu'il est 10h, 11h du matin. Vous atteignez son sommet où est construite une cabane penchée, étrangement décorée, peinte en verre et en rouge, ornée de crânes de poules suspendues au bord du toit et d'autres haussements perturbés. La porte n'est qu'un rideau de perles s'entrechoquant au vent. Et vous voyez votre amie, votre connaissance, Shazam, qui est en train de gratter le mur comme ça. Et dit, vous êtes qui ? Voilà. Ben oui. C'est ça le problème à chaque fois avec lui. Ah, il fatigue. Là, il n'y a rien qui vibre. Alors, ben non, mais on peut dire, nous sommes en train d'enquêter sur la mort de Jacasse. Il le saura. Il est mort ? Oui. Un homme charmant, dommage. Oui, c'est un peu dommage, oui. Tu peux lui montrer la pâte de poulet ? Shazam, il me tue à chaque fois. Le poulet, elle ne fait rien, là ? Non, elle ne fait rien. On peut lui montrer ? On peut lui montrer, oui. Vous savez ce que c'est ? Elle vibrait follement. Tout à fait. C'est un cadeau que j'ai fait à cet homme, Shazam, qui m'a apporté des choses tout à fait intéressantes. Je ne t'ai sûr que... Et c'est qu'elle sert à quoi ? Non, Jacasse, vous voulez dire ? Jacasse, tout à fait. Oui. Et donc ? Elle sert à quoi, cette pâte ? La pâte, elle sert à deux choses. Elle vibre au contact des cadavres. Ah, détecteur de mort. Et également au contact des endroits creux. C'est-à-dire, si par exemple, vous êtes à côté d'un rocher et qu'il est creux, il va vivre. Mais si le rocher creux contient un cadavre, il ne vibre plus. Est-ce que tu as déjà pensé à un rençon comme ça ? Incroyable. En tout cas, je me disais que c'est le niveau de... Attends, c'est un détecteur de cadavres et de murs creux. Mais pourquoi vous lui avez donné cette pâte, du coup ? Parce qu'il voulait chercher les murs creux. Oui, mais c'est pour ça. Ah, il cherchait la... C'est le passage sacré dans le temple, avec ça. Oui, c'est grâce à ça, oui. Non, mais alors, je suis intrigué par le fait que dès qu'il y a un cadavre de l'autre côté d'un mur creux, du coup, ça vibre plus. Mais oui, c'est double effet, ça s'annule. Moins et moins, ça fait plus. Exactement. Vous êtes extrêmement intelligent et il te glisse dans la poche un petit oeuf. C'est un cadeau. Au pire, c'est un dragoon. Regarde l'oeuf. Il ressemble à quoi ? C'est un oeuf plus petit qu'un oeuf de poule. Un oeuf de caille. Petit oeuf, framp-shazam. Ok, ok. Mazdar, ça vous dit quelque chose ? Le Mazdar, le Mazdar, tout à fait. C'est un mot kheot. Kheot. Kheot, c'est du kheos. Ok. Ok. Ça veut dire quoi ? Ça ne veut pas dire oeuf. Ah, superbe. C'est bien, il ne reste plus que six millions de mots. Ça veut dire du coup ? Je ne sais pas. Il faudrait voir quelqu'un de la ville qui parle. Le mot de kheos, ok. Ça ne veut pas dire non plus dualité. Dualité, ça dit gebnot. Ni non plus, ça ne veut pas dire œil du soleil. Très bien. Ah non, je l'avais, je l'avais, le soleil. J'ai une question, moi. Est-ce que vous savez qui est Ariman ? Ariman ? Oui. Je sais que c'est le dieu du mensonge cosmique. Cosmique. Mensonge cosmique ? Le mensonge tout court, ça ne suffisait pas. C'est le mytho à très grande échelle. Plutôt de dire que ton système solaire ne va pas s'éteindre. C'est le plus grand dieu maléfique de l'histoire. Super. Tout simplement. Un rapport avec la pierre ? Je remercie. Il a été enfermé il y a bien longtemps dans un livre. On n'en aura plus jamais parlé. Alors, il y a un petit problème. Il y a un énorme problème. C'est toi qui... Donc, tu as ouvert le livre, en fait. Oui, j'ai ouvert le livre. Le livre, c'est toi. Mazda, peut-être un rapport avec la pierre ou la lumière ? Si jamais le livre a été ouvert, comme ça, à tout hasard, il n'y a pas un moyen, quand même, de s'en sortir ? Oh, écoutez, moi, je ne sais pas. De toute façon, moi, les dieux, je n'y crois pas. Est-ce que... Ah oui, vous avez bien raison. Est-ce que si on lui montre les deux figurines, il peut nous dire de quel jeu il s'agit ? On va en montrer, lui, oui. On lui montre... C'est un rapport avec Jacasse ? Oui. Vous êtes vraiment marrant. Vous arrivez, vous me montrez des choses. Jacasse, il me montrait des trucs et vous me montrez... Je ne sais pas ce que ça... Désolé, je ne peux pas expertiser ça, ce n'est pas magique. Vous ne connaissez pas le même le jeu de société qui utiliserait ces figurines ? Non, pas du tout. Avec votre grande culture ? Non, ça ne m'intéresse pas. Non, d'accord. Alors moi, je demande à Shazam aussi s'il n'a pas une quête pour nous, parce que... Il ne s'en rappellera plus. Je ne sais pas, il a toujours besoin de quelque chose, Shazam, non ? Vous voulez une quête ? Une quête, une quête. Laissez-moi réfléchir. Oui, j'aimerais bien... Je réfléchis... Attends, je réfléchis à une quête. Oui. Je voudrais que vous me trouviez une carte écrite en noc. Une carte de type cartographie ? Une carte au trésor, plutôt. Une carte au trésor ? Il paraît qu'il y en a une quelque part sur cette île. Il y a tendance à... Reverse engineer, il y a le... Il y aura une excellente récompense pour vous. D'accord. Vous ne la donnez pas en avance, par hasard ? Non, pas cette fois-ci. Mais pour une raison extrêmement précise, vous verrez. Ok. Et est-ce qu'on a d'autres points avec Shazam, du coup ? À part qu'on sait déjà, maintenant, à quoi sert la pâte de poulet vibrante. C'est ce qui n'est pas mal. Non, mais c'est tout. Shazam ? Oui ? Qu'est-ce qu'un secret ? C'est une bonne question. Qu'est-ce qu'un secret ? Réfléchissons. Dites-moi. Chers spectateurs, dites-nous. C'est quoi un secret ? Je veux bien avoir le retour du chat. Qu'est-ce qu'un secret ? C'est quelque chose qu'on ne doit pas dire. Quelque chose qu'on ne doit pas dire, vraiment ? Est-ce qu'un secret, c'est quelque chose qu'on ne doit pas dire ? Non. C'est quand même, c'est quelque chose qu'on ne révèle pas. C'est quelque chose qui change de valeur. C'est une connaissance, c'est du savoir. C'est du savoir, mais quel type de savoir ? Un savoir dont la valeur se modifiait que c'est la révélation ou non. Parce qu'un secret a un poids quand il n'est pas révélé, puis un secret a des conséquences quand il est révélé. Un secret a des conséquences quand il est révélé, vraiment ? En tout cas, posez-vous bien la question de qu'est-ce qu'un secret ? Il y a quelques petites idées qui vous viennent en tête. C'est un savoir caché, vous dit une idée. Je lis le chat qui écrit en tout petit, je suis désolé. Un savoir confié, un savoir unique. Une info cachée, tout est faux. Un secret, c'est le Père Noël. En tout cas, c'est cool. On a vraiment des pensées bizarres. Bref. Un peu polluée de postes. Qu'est-ce qu'un secret ? En tout cas, c'est que... Oui ? Est-ce qu'un secret n'a pas un rapport justement avec la vérité ? Mais oui. Ou peut-être même de la vérité. Et qu'en fait, à un moment, lui, il cherche dans une chambre secrète qui recèle plein de secrets. Et qu'à un moment, il ressort quand même avec qu'est-ce qu'un secret ? Parce que j'imagine qu'avec la pâte de poulet, il a trouvé le passage secret pour entrer dans la chambre secrète. Et il en ressort avec... Qu'est-ce que c'était la dernière note ? Il n'y a pas que ce que... Qu'est-ce qu'un secret ? Il dit autre chose, non ? Je travaille beaucoup. J'aimerais rentrer... Non, pour ne pas rentrer à la maison. L'énigme est supérieure... Enfin, faire une bonne énigme, c'est supérieur à la vérité. À la rendre la justice. Il a envie de faire un crime parfait. Il aime la vie. Et qu'est-ce qu'un secret ? 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 Avez-vous des secrets ? Oui. Oui ? C'est un secret ambulant. Un choqué de secret. Moi aussi, on a tous des secrets. J'ai une question à lui. 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 Si, par exemple, l'un d'entre vous, ou l'un d'une personne, et s'il y a une seule personne dans le monde qui sait votre secret, est-ce toujours un secret ? Moi, c'est l'inverse. C'est tant que tout le monde ne sait pas quelque chose, c'est pas un secret. C'est toujours, c'est encore un secret. Donc toute information est un secret, puisque tout le monde n'a pas l'ensemble des informations en tête. Alors non. C'est lorsque vous, volontairement, vous empêchiez tout le monde d'accéder à une information, que c'est un secret. Sinon, c'est juste de la culture ou... En tout cas, ça prendra du sens, j'imagine, avec votre quête. Vous avez oublié de me poser une question importante, mais je ne suis pas là pour vous aider. Alors, vous dites, au revoir ! Attends, Shazam ! Non, mais bien sûr, on a une question. Attends, c'est quoi la question importante ? On a une question, bien sûr, Shazam. Cher Mimolin, allez sur les chemins, et à un moment, caressez ce petit œuf, et à ce moment-là, vous pourrez me poser la question que vous avez oubliée, si toutefois, vous vous en souvenez. Ah, ça sert à... Le navire en quarantaine. Ah oui, le navire en quarantaine. Sobri. 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 Est-ce que vous avez des informations sur ce navire en quarantaine ? Pas du tout. Sur les gens qui sont malades ? Pas du tout. Est-ce que vous avez des informations sur la vie éternelle ? Sur la vie éternelle ? Qu'est-ce que la vie éternelle ? Sur la recherche de la vie éternelle ou la possibilité de la débloquer, de l'obtenir. J'ai un grand projet de vie éternelle qui fonctionne avec un gâteau qui s'appelle le cheesecake, qui permet de changer de sexe, et également une machine à voyager dans le temps. Le projet est le suivant. Je remonte dans le temps, je change de sexe, je couche avec moi-même, je deviens... J'ai un enfant qui est moi-même, je remonte dans le temps et je recouche avec moi-même. Vous voyez ce que je veux dire ? Je suis en boucle. Donc je vis éternellement en boucle. Ok. En vous baisant. En vous auto-baisant. Eh oui. Moi au moins, je baisse Mimola. Au revoir. J'ai une crampe au cœur, j'ai le mal. Il m'a blessé, je ne sais pas pourquoi. C'est ça, baiser en fait ? Avec soi-même. En tout cas, il retourne, il pousse son rideau de perles et il retourne à l'intérieur. Mais ce que je sais pas, la masturbation a beaucoup, beaucoup, beaucoup de moyens quand même, ce qu'il est en train de faire le mec. On a oublié de poser une question vraiment importante. Masturbation overkill. Alors, quelle est la prochaine étape ? Il est midi. Est-ce qu'on a le temps d'aller au temps ? Non, que je dis, il est midi 10. Avant d'aller au tribunal ? Ah oui, c'est vrai, c'est à quelle heure le temps ? 14h. 14h. Ça va être un peu chante. J'aimerais bien, sur le chemin, on peut recroiser Xavier au palace. Tout à fait. Bon, bah alors, ouais. Bon, on ira ensemble après. Ah, nos amis de la chambre 17. Vous savez que vous avez repas gratuits, si vous voulez. Déjeuner gratuit. On parle de repas gratuits. On va prendre un doggy bag. On nous a apporté des chocolats pour vous dire que ça démence. Ah oui, il faut y aller là. Ça reste trop sur les extrémités. Très bien. Oui, je viens vous voir par rapport au micmac qu'il y a eu vis-à-vis de l'emploi du temps des gardes lors de la profanation. Oui, Harry Potter m'a dit ça, mais vous n'allez pas encore faire un scandale parce qu'on a déjà eu le droit à ouvrir en soi. On ne va pas faire un scandale, même si ça nous procure un autre petit déjeuner, c'est négociable. Non, mais par contre, j'ai cru comprendre que c'était vous en charge. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Il ne s'est rien passé. En fait, les gardes ont accès, enfin, beaucoup de gens ont accès. Même vous, vous pourriez me dire, je veux voir l'emploi du temps des gardes parce que vous avez peut-être, par exemple, Shido Tenshi, ça pourrait être votre cousin. Moi, je vous le montre. Après, il y a un client qui me parle, je lui réponds. Il peut peut-être changer des choses. Peut-être même les gardes ont voulu changer des choses. Et effectivement, il s'est passé à un moment où il y avait un garde qui n'était pas là. Mais mon père me disait souvent, Xavier, n'attribue pas à la malice ce qu'on peut attribuer à la bêtise. Et donc, je pense que c'était une simple erreur. Et malheureusement, cette erreur a entraîné de l'impression. En fait, ils sont trop naïfs sur cette île. En tout cas, il a l'air de dire la vérité. Tout le monde dit la vérité. Comme il n'y a jamais de mensonges, du coup, ils sont devenus. Attention, on détecte les mensonges à l'oral, pas à l'écrit. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Information importante, ce que nous devons être appelé Archibald. Allez-vous au tribunal ? Oui, parce que ça met trop de choses pour aller au temple et revenir. Le grand tribunal est un grand bâtiment semblable à un temple, avec des colonnes de pierres blanches. Comme nous sommes sur l'île de la vérité, des gens viennent ici du monde entier pour juger des différents. Et vous voyez une longue file de gens attendre, parfois de façon désespérée, devant l'entrée. D'ailleurs, il y a Elie Joze qui est derrière la file, qui est en train de taper un scandaleur. Je suis le seigneur Elie Joze. Et les gens disent, mais faites la queue comme tout le monde. Mais devant la queue, qui bloque tout le monde, un amasien, on va lui donner un nom, il s'appelle Plopimi. Plopimi qui dit, mais je viens de la montagne des vautours pour traiter cette affaire, et vous me refusez l'entrée. Et là, en face de lui, il y a un garde qui s'appelle Gafouille et qui dit, monsieur Plopimi, il vous faut un avocat. Vous n'avez pas d'avocat, vous ne pouvez pas rentrer. – Ok. – Vous avez un avocat, non ? – Bah oui, moi j'ai un avocat. – Est-ce que tu veux… – Oui, je m'approche de l'amasien parce que j'ai naturellement de la sympathie pour ces gens. Et je lui dis, écoutez, monsieur, j'ai entendu… – Vous êtes avocat ? – Alors, j'ai des parts dans un cabinet d'avocat. – Mais est-ce que vous êtes avocat ? Je cherche un avocat. – Je peux vous en trouver un, bien sûr. – Apportez-moi votre avocat et je serai ravi. – Ok. Donc là, j'envoie un corbeau laser à Dark Terra. – Dark Terra ? – Voilà. Et je lui demande de venir séance tenante. – Alors, Dark Terra arrive et il dit, écoutez, moi j'ai jamais vraiment… ça m'a l'air d'être un amasien, je ne me sens pas de gérer. Il n'y a pas un de vos amis qui peut gérer plutôt ? – Quoi ? On n'est pas avocat, non ? – Nous, on n'est pas avocat, non. – Je n'étais pas avocat non plus il y a trois jours. – Oui, mais maintenant, vous l'êtes. – Attends, ton cabinet d'avocat, il y avait combien d'avocats dedans ? – Il y en avait zéro, on l'a trouvé un au pif. – Non, mais ok, c'est pas grave. – Il l'a pris dans la… – Dans ce cas-là, je peux m'arroger le titre d'avocat temporaire. – Donc vous êtes maître Brison-Choyeur ? – Maître Brison-Choyeur, virgule, avocat temporaire. – Avocat temporaire. – Alors on peut le faire en latin pour que ça sonne mieux. – Attends, tu vas défendre un amasin. – Non, on peut mettre tous nos noms, tu sais comme les cabinets d'avocats américains ? – Ah oui. – C'est Brison-Choyeur, end livré, end premier, end… – End Jonas. – Virgule, avocatus temporis. – Donc vous voulez gérer l'affaire de Flopimie ou vous voulez… – Bah oui, comme ça, ça va débloquer. – Là, le chat, il va y arriver. – Il faudrait que tu gères mon affaire aussi, je te préviens. – Alors vous entrez dans la grande entrée, enfin, la situation se débute, les gens font « Ah, enfin ! » Et il y a Elégios qui dit « Vous n'êtes pas en train de passer devant moi, là ? » Vous n'êtes pas contre le juge. – Non, non, moi je t'attends pour notre procès à nous, Elégios. – Bon, le juge, oui, Willem, un kéote à l'air extrêmement sévère, et derrière un énorme estrade, il a un petit marteau, comme dans les séries de juges, et il dit « Bon, nous avons donc Plopimie, guilde des assassins d'Amazia, représentée par… » – Par maître Mimolin. – Non, par maître Brison-Choyeur. – Par maître Brison-Choyeur. – Du cabinet latin, Brison-Choyeur, Molin, Givré, Vissaïa, associé. – Je serai là aussi. – Et en face, j'ai Decima, qui représente l'empereur d'Amazia en personne. – Ah ouais ? – Allez ! – Ah, c'est une petite affaire ! – Alors, Decima dit « C'est un scandale, arrêtez tout, parce que la guilde des assassins fonctionne déjà avec le cartel Brison-Choyeur, il y a un conflit d'intérêts, je refuse qu'il soit représenté par Brison-Choyeur. Alors, est-ce que votre cabinet a un avocat qui n'est pas vous ? – Bien sûr. – Alors, qui donc ? – Monsieur Dark Terra. – Vous voulez l'appeler tout de suite ? – Non, mais il n'est pas la hauteur, il n'est pas la hauteur. – Non, il ne veut pas, il dit non. – Ok, alors, sinon, j'ai mon suppléant. – Qui est ? – Monsieur Givré. – Maître Givré. – Oui ! – Vous allez représenter la guilde des assassins d'Amazia. – Oui, nous allons pacifier. – Très bien, je rappelle… – Attends, je m'adresse au juge Willem. – Oui ? – On est bien d'accord que les avocats ne peuvent pas se retrouver en prison. On peut être accusé de rien. – Alors, le juge Willem a un petit sourire amusé, il dit « Excusez-moi, mais je trouve votre question extrêmement suspecte. » – Oui, parce que je m'inquiète un peu. – Non, ne vous inquiétez pas, les avocats ne se retrouvent pas en prison, sauf si vous comptez tuer des gens ici. – Absolument pas. – Donc, le conflit d'intérêt ayant été réglé… – Alors, monsieur le juge, si je puis me permettre, vu que vous êtes kéote, je vais vous poser une question qui aura énormément d'importance pour la suite de cette affaire. – Bon, on n'a même pas exposé l'affaire ! – Oui, mais justement, vous verrez, que signifie le mot « mazdar » en kéote ? – Ah oui, très bonne question. – Mais vous doutez du fait que je sois kéote ? – Pas du tout, mais vous verrez, c'est juste que ça viendra de votre bouche et ça aura encore plus de résonance à la fin. – Le mazdar signifie la source, c'est en fait un jeu de société, un peu comme un jeu d'échec. – Ah ben… – Ben voilà, c'est notre jeu d'échec ! – Tout à fait. – Donc le mazdar avec Willem ? – J'espère que la démonstration était bonne. Donc, je récapitule l'affaire. Le Decima, qui représente l'empereur de Kéos, a eu un client secret qui a mandaté la guilde des assassins d'Amazia pour tuer un certain Mimolin. Mimolin pour la somme de 20 000 pièces d'or. – Attendez, mais ça fait double conflit d'intérêt, parce que là, je suis dans un camion d'avocat depuis qu'à peu près de l'onde. – Pour la somme de 20 000 pièces d'or. – 20 000 pièces d'or. – Il se trouve que le meurtre, selon la guilde des assassins, aurait eu lieu à la croisée des chemins en Mirabilia. – D'accord. – Or, le Decima, qui représente l'empereur, et qui a payé les 20 000 pièces d'or, prétend que Mimolin aurait survécu, puisqu'on l'aurait vu récemment à Nol à Mirabilia. Est-ce que vous avez des preuves de part et d'autre que… – Donc là, je me glisse comme ça, de manière à cacher un peu Mimolin. – Alors moi, je mets ça à Pierre Sajlède pour faire une frange. – D'un coup, j'ai une frange pour ressembler à une putain. – Attends, mais alors, ça veut dire, excusez-moi, je… en tant que conseiller… – Vous êtes conseiller de l'avocat ? – Je suis conseiller de l'avocat. – Non, vous ne pouvez pas parler. Vous êtes un brillant choyeur, vous ne pouvez pas parler. – Ah, d'accord. Je peux écrire, je peux écrire ou pas ? – Tu peux me glisser des trucs à l'oreille. – Vous ne pouvez pas intervenir, il y a un conflit d'intérêt. – Monsieur Givray, est-ce que vous confirmez que la guilde a bien tué Mimolin ? – Écoutez, le professionnalisme de la guilde des Amasiens n'est plus… – Des assassins. – La guilde des assassins amasiens, bien sûr, n'est plus à prouver. S'ils ont dit que le contrat était rempli, enfin, j'imagine qu'il a été fait. – Est-ce qu'on a le nom du contrat ? De la personne qu'ils ont envoyé ? – Le nom de l'assassin, quel était-il ? – C'est un tigre au visage de Jeanne. – Oui, tigre au visage de Jeanne, ça me dit quelque chose. – Alors, il y a Decima qui brandit l'information et il dit « Voici un avis d'un huissier qui s'appelait Ewakin qui était à Nol et qui a vu, le dit Mimolin, elle participait à une marche blanche en l'honneur des… » Et c'est vraiment lui, regardez, il l'atteste. Donc Mimolin est en vie, il a survécu. Donc soit la guilde, elle tue vraiment Mimolin, sur le champ, elle envoie tout de suite des assassins, soit elle rembourse les 20 000 pièces d'or. – Mais cet huissier, on lui fait confiance, d'où sort-il ? – Tout à fait, alors c'est un huissier, il s'appelle Ewakin. – Attends, j'ai cherché. – Et il y a marqué, effectivement, il y a un seau d'huissier qui vient de Mirabilia. Alors c'est un huissier de Mirabilia, mais il a l'air d'être… – Et ça fait foi ici, sur l'île de la vérité ? – Ça fait foi, néanmoins, si vous avez une enquête d'humain d'Illéjanté qui précise qu'Ewakin, ceci est un faux, vous arrivez à le prouver d'une façon ou d'une autre, ça peut nous intéresser. – Attends, je veux t'en dire, Mick, est-ce qu'on n'a pas intérêt à leur dire que je suis vivant, parce que de toute façon, ils vont me croiser tôt ou tard. – Mais non, parce que si tu fais ça, ils vont vouloir te tuer. – Mais non, justement, si je fais ça, ils vont montrer qu'ils n'ont pas fait le job, et en fait, ils annulent le contrat, ils doivent le rembourser. – Mais non, voilà, je vais être face au prince religieux dans le tribunal devant tout le monde, donc je vais être cramé. – Mais non, mais ils ne seront plus là. – Non, mais ils seront partis. Faut pas… – 20 000 pièces d'or, le Mimolin. – Non, mais par contre, il faudrait essayer de savoir pourquoi ils l'ont mandaté pour le tuer. – Déjà, remettons cette affaire, repartons du début, parce que là, c'est confus. Déjà, pourquoi est-ce que c'est si important ? Pourquoi il y a eu 20 000 pièces sur la tête de ce Mimolin ? – Alors, le juge dit que ça n'a pas trop d'intérêt, mais effectivement, le fond de l'accord est intéressant. Et puis, cette somme a l'air assez élevée. Donc, Decima, qu'est-ce qu'il en est ? Alors, Decima dit, écoutez, alors, ce n'est pas l'empreint d'Amaziar en personne qui voulait le tuer, c'est un bon ami à lui, qui lui a donné une bonne somme, qui ensuite a donné cette somme-là à la guilde. Parce qu'en fait, la guilde des assassins est un peu partout, notamment à Knigga, où il y a son grand commandement, mais la guilde des assassins d'Amaziar est connue pour être la plus performante. Et en général, quand on a besoin d'assassinats vraiment de haut niveau, les grands de ce monde s'adressent à la guilde des assassins d'Amaziar. – Attendez, mais qui fait un procès pour un assassinat raté ? – Mais si j'en crois le dossier en plus… – Monsieur le président Soya, vous n'avez pas intervenu dans ce procès. – Mais votre honneur, monsieur le président, on marche sur la tête, il y a des gens qui commanditent des assassinats et ils viennent se plaindre parce que ce n'est pas fait, mais c'est inadmissible. – Si on en croit le dossier, on a quand même affaire à un adolescent. J'aimerais bien comprendre, quand même pour le contexte, pourquoi 20 000 pièces d'or ont été mises sur la table pour tuer un adolescent, pourquoi on envoie un assassin, soi-disant, la délite. – Est-ce que ça a une importance ? – Ça en aura probablement une, tout à fait. Est-ce qu'on va peut-être remonter un petit peu toutes les manigances de ce qui avait l'air d'être un peu une arnaque au niveau de votre état ? – Moi, je dois envoyer un message à l'Empereur Dragon pour lui poser cette question. Est-ce qu'on peut reporter le procès à demain ? – Après, c'est-à-dire que moi, je suis un homme recherché et je suis un homme en danger. – C'est à la journée. – Est-ce que ça vous va, Maître Givray ? Est-ce que vous voulez revenir demain ? – Ok, je consulte mes équipes, est-ce que ça vous va, est-ce qu'on ajourne ou est-ce qu'on continue ? – Il faut que je me déguise. – Dans tous les cas, il est dans la salle ça. – Il faut que je me déguise, il faut que je me déguise. – Oui, oui, c'est un peu… – Mais là, juste après… – Surtout, les mecs vont tout faire pour me tuer. – Écoutez, ça nous laissera plus de temps pour… En effet, déjà, on a besoin de cette information et ça nous laissera plus de temps à nous préparer en interrogeant notre client. – Très bien. – Notre client. – Donc, essaye d'avoir la réponse auprès de l'import d'un ASEA à journée à demain. Demain, 14h. – C'est-à-dire que moi, dans deux secondes, je vais apparaître dans le… – Mais non, t'inquiète, t'inquiète. – Il faut partir, il part de la salle. – Mais comment il s'appelle, son client, enfin notre client ? – Ton client s'appelle Plopimi. Plopimi, d'ailleurs, excusez-moi, j'ai pas entendu vos honoraires, Maître Zanchoyard. – Oui. – En fait, c'est un pourcentage du contrat initial. C'était 20 000 pièces d'or. – Non, mais… – Non, mais c'est pour remettre dans le contexte. – Vous avez été payé 20 000 pièces d'or. – Alors… – Oui. – Donc, voilà, donc forcément… – D'accord, en pourcentage, mais de combien ? – Bah, modulo prorata temporis… – Vous avez pas fait grand-chose, hein ? – Bah, excusez-moi, mais on a réussi à avoir une… – Donc, si on est blanchi, je vous paye combien ? – Alors, non, en fait, c'est pas exactement comme ça que ça fonctionne les honoraires. En fait, si on est blanchi, vous allez me payer, ça, c'est garanti. Mais, par rapport au prorata temporis sur l'usufruit… – Arrêtez de dire prorata temporis ! Combien ? Combien ? – En fait, là, tout de suite, là, là, pour la représentation, le travail des stagiaires, etc., on est sur 1 500. – Mais ça, mais c'est fou ! Ça va pas du tout ! – Mais, mais, comme… – Vous savez quoi, je vais prendre un autre encore pour vous faire un procès ! – Non, mais attendez, le cartel… – Mais il n'y en a pas d'autres aussi ! – Le cartel brisanchoyeur étant un allié de votre cause, j'ai cru comprendre, je vous fais une ristourne. – Ah ! 500 ! – Écoutez, vous aurez… – 500 pièces d'or ! – Écoutez, vous aurez 1 500, si on sort blanchi de cette histoire, c'est-à-dire que vous portez la preuve que Mimolin a bien été tué, etc. – Mais en fait, je comprends pas, parce que si on sort… enfin, si vous sortez blanchi de cette histoire, ça veut dire que vous êtes meurtrier ! – Mais c'est notre métier, nous sommes la guilde des assassins ! – Non mais d'accord, mais je veux dire… Monsieur, quand un cambriolage se passe mal, le cambrioleur ne porte pas plainte ! – Oui, clopimi ! – C'est le principe, en fait ! – Dans votre guilde, quand vous devez témoigner que la mission a été accomplie, vous devez ramener quoi ? Outre la tête ou autre chose ? – Ouais, on peut ramener la tête ! Mais notre parole suffit la plupart du temps, mais là… – Mais est-ce que des effets personnels ? Une mèche de cheveux, ça fonctionne ? – Non mais ce que je veux dire… Oui, une mèche de cheveux, mais en fait, ce n'est pas la peine ! C'est normalement la parole de la guilde… – Des fois ? – En fait, on n'a jamais eu de problème ! C'est notre meilleur assassin, tigre au visage de Jade ! – Et où, lui ? – Je ne sais pas, on ne l'a plus revu ! – Qu'est-ce qu'il s'est passé ? – Attends, c'est moi… Je suis d'accord que j'ai quand même… Son sabre… Son sabre, il est enchassé dans ma serpillère ! Et moi, depuis tout à l'heure, j'ai beau être déguisé avec ma serpillère en forme de frange… – Prochaine affaire ! Éligios contre Mimolin ! Éligios contre Mimolin ! Éligios, c'est un nom courant ici ! Éligios contre Mimolin, c'est réalise… Qui représente Mimolin ? – On vous reconnaît que ma frange serpillère ou pas ? – De toute façon, il n'y a pas de portrait ! – Non, mais ils sont partis de toute façon, les autres ! – Ils sont dehors, oui ! – Alors, c'est le cabinet l'attente… – Tiens, c'est vous Mimolin ? – Non, je m'appelle Maïmolin ! – Mimolin, un adolescent… – Seriez-vous quelqu'un ? Il y a eu une tentative d'assassinat raté contre vous récemment, parce que ça résoudrait beaucoup de problèmes ? – Absolument pas à votre honneur ! – Non, pas du tout ! Moi, je m'occupe de nettoyer le cabinet d'avocats, Brison, Choyeur… – Je sens que vous mentez ! – Est-ce qu'on était conscient ? – En fait, Mimolin, ta gueule ! – Je lui dis rien ! – Votre honneur… – Est-ce que ça ne résoudrait pas nos problèmes de dire la vérité, là ? – Mais non, déjà… – Comme ça, ça… – Mais si, comme ça… – C'est ce que je vous ai dit ! – On a des cadiens qui sont fort à l'assassinat, comme ça, ils doivent rembourser les pièces, c'est le projet ! – Ils ne vont pas rembourser les pièces ! – Quand c'est arrivé, il faisait la giga teuf ! – Oui ! – Est-ce qu'on l'a entendu… – Quand il est vraiment mort… – Enfin là, c'est Raoul qui parle ! – Oui ! – Est-ce qu'on l'avait entendu dire « je vais te tuer, Mimolin, j'ai été envoyé par machin » ? – Non ! – Il a conféré des paroles, il avait slasher tout le monde ! – Non, on ne savait pas que c'était les Amasiens qui t'avaient… – Ça, c'est quand ça s'est mal passé ! – Oui, en fait, on pensait même qu'il te tuera Raoul à un moment ! – Déjà, c'est intéressant, parce que ça veut dire que je ne vais pas être le seul à ne pas aimer les Amasiens ! – Non ! – Tu as carrément l'Empereur, il veut ta tête ! – En tout cas ! – Un ami ! – Alors, il y a Dark Terra qui se permet de t'approcher de toi, il dit « j'ai un conseil pour avoir le juge Wilhelm dans la poche » – Oui, alors attention ! – Il adore les jeux de mots ! Ça le fait rire, il adore, il est tout de même présent ! – Ok ! – C'est le choix du chat ! – Ok ! – Il adore les jeux de mots, très bien ! – On a Eligios contre Mimolin pour Serialize, bonjour madame ! Donc, si je comprends bien l'affaire… Alors déjà, Mimolin, vous êtes représenté par qui ? Eligios est représenté par Sly Dev, le plus expert des avocats de la cour ! – Aïe ! – Je suis représenté par le cabinet d'avocats, Brisson-Flyer Jonas Givré 1er ! – Latent ! – Latent ! – Et associé ! – Primus Animagvinus ! – Euh… On avait dit… Non, avocatus temporis ! – Avocatus temporis ! – Très bien ! – Très bien, contre… D'accord ! Et donc, si je comprends bien… – Nous sommes trois ! – La Serialize a promis sa main, à qui lui apporterait un cœur stellaire ? Il se trouve que… Seigneur Eligios a apporté son cœur stellaire en premier, puis vous avez apporté un deuxième qui était brisé celui-ci, vous avez brisé celui d'Eligios, cependant… – Je n'ai pas brisé celui d'Eligios, d'ailleurs je te dirais vrai ! – Non, il est tombé ! – Il est tombé ! – Malheureusement, il a glissé sur une banane ! – C'est si, il a glissé ! – On verra s'il y a lieu d'éclaircir ça, en tout cas c'est ce qui est présenté comme ça, et il se trouve que Thomas Gestueux, qui est un expert, que je connais d'ailleurs, je salue, a effectivement vu, a attesté que le cœur stellaire du Seigneur Eligios était faux, dont finalement il n'avait pas sa préemption effectivement sur Serialize, cependant il me dit qu'aujourd'hui il en a acheté un, un complet, tandis que vous, vous n'en avez qu'un brisé, c'est ça ? – Oui mais il l'a acheté, il l'a acheté derrière. Et encore une fois, dans la… – Chronologie, désolé ! – Dans la chronologie exactement, de l'apport de l'objet de quête… – Vous vous présentez vous-même, c'est ça ? – Non ! – Non ! En fait, encore une fois, dans l'accord de l'objet de quête, en fait c'est l'antériorité qui fait foire, plus que l'entièreté. Il n'a pas été précisé que le cœur devait être complet, entier. – Il est complet. – Il est complet. – Est-ce que si on recolle les morceaux, il est complet ? – Oui. – Est-ce que c'est… – Mais qu'est-ce que la complétion ? – Il améliorera plus sa lumière, mais bon… – Oui, non mais voilà, mais… – Mais il était authentique dès le début, et ça, ça a quand même une grosse importance. – L'authenticité… – Est-ce qu'il a été complet à un moment, et vous l'avez brisé sur ce voyage ? – Non ! – Vous l'avez trouvé brisé ? – Oui. – Mais il était brisé complet. – Il était même brisant. – Mais, on va dire, comment dire, au niveau symbolique, c'était assez beau justement, même s'il était brisé, il perdait de sa valeur initiale, mais la valeur sentimentale était très intéressante. – Mais c'était même plus intéressant. – L'union des deux cœurs brisés, c'est un romantisme absolument… – C'est-à-dire qu'en fait, Mimolin souhaitait offrir une partie du cœur à sa promise. – Bah oui. Il ne faudrait pas que Mimolin ait le cœur brisé, du coup. – Alors, Slydev s'avance et il dit, « Je n'ai pas fait de discours appris par cœur. » Il fait un petit jeu de mots. – Ah oui, il faut faire des caisses. – Le juge a un petit sourire. Et il dit, « Je vous écoute, Slydev. » – Il faut faire des caisses. – Et donc, Slydev dit, « Écoutez, c'est un jeune homme qui apporte quelque chose qu'il a trouvé par terre. Là, d'un autre côté, on a le grand seigneur Éligios, qui a acheté plusieurs fois, d'ailleurs, un cœur stellaire. Il s'est fait escroquer, mais ça sera une autre affaire. Et là, il apporte réellement un véritable… Regardez comme il brille. Et là, on voit Éligios, effectivement, qui montre un cœur stellaire brillant. Et tu entends la déesse luministe qui te parle et qui dit, « Brise ce cœur et je te donnerai des pouvoirs immenses. » – Mais est-ce que l'amour s'achète réellement ? C'est ça, la grande question que ce tribunal doit se poser. – Alors, moi, le juge dit, « Si je dois décider… » Alors, effectivement, il y a des questions d'antériorité. Moi, je serais à dire, « On peut remettre les pendules à zéro. Et là, on a deux cœurs. Il y a quand même un cœur qui est un véritable cœur et un autre qui est brisé. Est-ce que vous avez quelque chose à répondre à ça ? Le cabinet givré, Mimolin ? » – Avocatus temporis. – En fait, ce qui nous chagrine dans cette histoire, ce qui nous brise un peu le cœur également à nous, finalement, c'est que la promesse initiale, tout le monde… Enfin, personne plutôt n'en a cure. Je dirais même, personne n'en a cœur. Puisque ce qui comptait, c'était quand même d'être là en premier. Parce qu'avec l'argent, monsieur, on peut tout acheter. Donc, en fait, ça veut dire quoi ? – Il relance la course parce qu'il a décidé de relancer la course d'un coup. – Ce brave petit écuyer qui a cotisé toute sa vie, toute sa vie, et qui a été obligé de frotter, de nettoyer toutes les écuries qu'il a pu croiser. Et maintenant, il nettoie notre cabinet également. Il trouve un cœur stellaire et il était bien en premier. Mais malheureusement, parce qu'il n'est pas bien né, un seigneur peut lui damer le pion. – Dites-moi, baron Mimolin, vous n'êtes pas bien né ? – Non, je ne suis pas bien né. Mes titres de noblesse, je les ai acquis à la sûre de mon front et à la sûre de ma serpillière. – Je pose une question comme ça. Vous êtes déjà allé à l'auberge de la croisée des chemins ? – Oui. – Ça a dû nous arriver, mais vous savez, des auberges de la croisée des chemins, il y en a beaucoup. – Oui, et puis comme tout le monde, c'est un lieu de passage… – Non mais en plus, la croisée des chemins, je crois que c'est une franchise. – Vous connaissez plusieurs auberges de la croisée des chemins ? – C'est une franchise. – C'est un sanctiment. – Ah ouais ? – C'est pas une franchise. – Tout le monde sanctiment. – Écoutez, c'est un briseur de cœur, n'est-ce pas ? Il est sûrement passé par Moulton Berge pour y découvrir des conquêtes. Mais la conquête, la seule conquête qui l'intéresse aujourd'hui, c'est bien évidemment Serialized. Et voilà, je pense qu'on a prouvé dans la chronologie des événements qu'il était l'un premier. Si on partait sur des histoires un peu plus morales, c'est vrai que bon, c'est religieux… – Qu'est-ce que vous me préconisez du haut de votre esprit ? Vous savez qu'on dit souvent que l'humour et le jeu de mots est un trait de l'esprit, et j'apprécie des esprits brillants. Dites-moi, M. Mick, même si vous avez une coupe de cheveux qui n'inspire pas l'intelligence, quelle est votre recommandation du fond de votre cœur ? – Bien sûr. Eh bien écoutez, moi je pense que de toute évidence, il serait bien de… Serialized aussi à ce sujet, parce que c'est elle qui a lancé le défi… – Eh bien je trouve que c'est une très belle proposition qui ne manque pas de cœur. – Retenons, non mais retenons quand même votre honneur que, comme le veut l'adage, « anterioritis fetta salakis ». L'antériorité fait foi. Ok ? – D'accord. – Mais posons la question à Serialized, on vers Serialized, et Serialized dit, d'après vous, qui a apporté le véritable cœur en premier, qui a rempli sa promesse, du fond de votre cœur. Alors Serialized dit, moi je ne saurais dire, mais si je devais choisir, je choisirais Mimolin. – Ah ! Voilà, fin de l'affaire ! – Il suffit juste de demander à la principale intéressée, c'est quand même incroyable. – C'est quand même simple, une personne a lancé un défi, ce défi a été remporté, et c'est fini. – Oui, mais Mimolin, si je tranche pour Serialized par avec vous, elle a votre amour et vous avez le sien, mais elle n'a plus son honneur puisqu'elle a rompu sa parole. – Quelle parole ? – Une fois, vous êtes un grand juge, monsieur Villers. – Non mais attendez, quelle parole ? – Elle a dit qu'elle donnerait son cœur et sa main à celui qui lui apporterait pour la première fois un cœur stellaire. – Exactement ! – Et ce n'était pas un cœur stellaire ! – Et le premier qui lui apportait un cœur stellaire… – C'était lui ! – C'est Bibi ! – Qui veut lancer un jet de Mentir Convain ? – Moi ! – C'est pas moi ! – Moi, 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 je lance. – Est-ce que tu peux faire une dernière tirade ? – Écoutez, euh… – Depuis tout à l'heure, je cherche un jeu de mots à base de Villem. – Ouais, bah je galère aussi. – Lille et Villem ? – Non, non, très mauvais, très mauvais. – Non, en fait… – Vas-y, attends, j'ai un jeu de mots pour Ikari, vas-y, fais ta tirade ! – Je veux la clôture. – Non, en fait, nous sommes réunis ici, aujourd'hui, pour prouver que l'antériorité est plus importante que la naissance. Et ça, quelque part, votre honneur, Villem, c'est quelque chose de marquant et euh… Merde. – Ah, c'est une plaidoirie en pouvoir ! – Ah ouais, non, là, franchement, c'est chaud ! – Un truc en latin, un truc en latin ! – Oui, bah oui, justement… – Moi, j'ajouterais… – Oui, pendant que tu cherches ! – Une plaidoirie à deux avocats, j'écoute ! – Oui. – Non, mais vous avez tous les éléments, vous voyez un petit peu la passion de ces… et l'enjeu qu'il y a autour de cette affaire, mais… – Souvenons-nous du choix de Serialized, et souvenons-nous aussi qu'Elligius, en voulant piquer, évidemment, le cœur de Serialized avec un faux cœur stellaire… – Vous ne le savez pas ! – …mérite bien d'être laissé sur le carreau ! – Oh 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 ! – Alors… – Piqué ! – Vous avez parlé tous les deux… T'as combien de remontir qu'on m'arrête ? – C'est même si cela ! – Moi, j'ai pas beaucoup, moi ! – Moi, j'ai 80. – 70. – 90 et 70, donc la moyenne, c'est 75. – Oui. – Et… voilà, 75, que j'ai arrondi à 80, parce que vous avez fait un jeu de mots final. L'un de vous lance l'idée, attention ! C'est le destin de Serialized qui se joue là. – Oh là 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 ! – Franchement, t'as fait trop de 86 minutes. – J'ai fait beaucoup de 86, mais il a fait un 90 tout le temps. – C'est vrai ! Franchement, faites un… j'y crois à ce dual gel ! – Qui prend les dizaines ? – C'est chaud ! – Vas-y, je prends les dizaines. – C'est toi, hein ! Moi, j'ai une petite responsabilité ! – Oui, j'avoue ! – Vas-y ! – 80, c'est ça ? – Moins de 80. – 50. – Eh bien, moi, Willem, juge du lit de la vérité, donc c'est un jugement auquel on ne peut pas faire appel, car c'est le fait devant la déesse de la vérité, et ça a une vertu internationale. C'est pour ça que, d'ailleurs, le procès des Amasiens, c'est pour ça qu'ils viennent à nous. Eh bien, je dis que Mimolin est le prétendant légitime à la main de Serralais, si elle le veut bien, bien entendu, puisqu'il a apporté en premier son cœur stellaire. – Merci les amis, merci, merci ! – Bravo ! – Mimolin, je ne sais, vous êtes un personnage au passé trouble et au caractère trouble, je vous… – Pourtant, ce que j'aime, c'est rendre les choses claires. – Je ne saurais trop vous conseiller à l'avenir de vous tenir loin de l'Amasiens, pour des raisons qui… voilà, vous et votre famille… – On est d'accord que là, on est sur une terre où le gang des Amasiens ne peut pas vraiment intervenir. – Serralais se jette à ton coup. – Wouhou ! – Est-ce que, puisque l'acte initial de mariage est révoqué, est-ce qu'il est possible que dans le mariage à venir, Mimolin, qui reste magnanime, demande à Eligios d'être son témoin ? – Oui, c'est ce que vous l'avez dit à Eligios. Je regarde Eligios, je t'ai dit que je serais ton témoin, je t'ai dit que je te rends à l'appareil. – On doit qu'il demande ou pas ? – Eligios ? – Fagé de mentir, convaincre. – Allez. – Moins 50. – Moins 50 ? – Ouais, ça va ! – Mais pourquoi on prendrait lui ? – Parce que ça va être le discours le plus salé d'histoire. – Quatre ! – Quatre ! – Udi, regardez ce que c'est que la noblesse de cœur. J'ai perdu, c'est Realized, mais une de perdue, dix de retrouvée. Et à mon goût, elle commençait à être un peu vieille. – Oh non ! – C'est génial ! – Je serai ravi d'être votre témoin et on verra quel discours sera le plus salé. – Aïe, 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 aïe. – Alors, j'en prouve pour donner quand même la moitié de mon cœur stellaire. – Le vieux péno en témoin, merci. – Oui, j'avoue que comme… – Ah, c'est un mariage graveleux un peu. – Je donne la moitié de mon cœur stellaire à Serralized. – Alors, d'ailleurs, le juge vous demande de vous approcher. Et quand vous approchez… – Vous voulez pas nous marier vite fait comme ça ? – Je vais demander à la prêtresse de mariage. Moi, tout au plus, je fais les divorces. Vous regardez d'un œil une personne qui chote à l'oreille d'Eligios, et cette personne, vous la connaissez, c'est Furia. – Oh non, pas elle ! – Toujours est-il que… – Pourquoi on ne l'a pas vue avant ? – Si, vous l'avez vue avant. – Hein ? – Ah bon ? – Vous l'avez vue à la dernière séance, elle passait… – D'ailleurs, c'est Mick Chivray qui l'avait vue. – Le générique de fin, c'était sur elle, d'ailleurs. – Alors… – Je fais « Oh, Furia ! » – Le Mazda vous intéresse ? – Oui. – Ah oui ? – Oui, j'ai cru comprendre. Enfin, j'ai oui dire que vous étiez amateur éventuellement. – Alors, je ne suis pas pratiquant de Mazda. Vous savez, c'est que les kéotes qui sont très intéressés par le Mazda. Donc, on a un pays plutôt fermé, on ne sort pas trop de nos frontières. En tout cas, si vous cherchez quelqu'un qui joue au Mazda, je connais un seul autre kéote sur l'île. C'est un des gardes qui travaille pour « Harry Potter ». – C'est lequel ? – C'est Tenshi ? – Non, c'est M. Vague. – M. Vague ? – Vous n'avez jamais joué au Mazda avec Jacques Asse, Jules Villem ? – Ça fait très longtemps que je n'ai pas joué au Mazda. Mais c'est un jeu passionnant. Il raconte l'histoire des premières tribus Noc qui se sont installées dans notre pays, Kéos. – Et vous avez récemment eu… vous avez dû traiter une affaire en rapport au navire en quarantaine ? – Non, pas du tout. Je sais qu'il y a un navire en quarantaine, tenez-vous loin de lui parce que… – Jules, est-ce qu'on est d'accord qu'au cas où, si je suis le mimolin qui est recherché par la guilde des assassins d'Amazie, mais vraiment au cas où ? – Au cas où ? – Est-ce que j'ai une forme d'immunité par rapport à cette guilde sur ces terres pour l'instant ? – Effectivement, la guilde n'a pas le droit de vous tuer sur ces terres. Mais imaginons que vous mettiez le pied sur un bateau, vous n'êtes plus sur les terres. – Oui. Donc ça veut dire que si on termine le procès sur le fait que c'est un échec pour la guilde des assassins, on révoque le contrat, ils doivent rembourser et puis il n'y a plus de contrat en fait. – Alors ça peut être une solution en tout cas… – Mais en fait, le commanditaire, il va peut-être repayer pour être sûr que le travail est fait. – Oui, à mon avis, je prendrai un bateau et je trouverai une île isolée et je serai très heureux avec ces réalises. Et j'espère que vous vivrez le plus longtemps possible. C'est bien si vous n'avez pas d'autres questions ? – Il n'y a pas une phrase en Noc qu'on devait demander ? – En Noc ? – On doit trouver une carte au trésor Noc. – Ah oui, voilà. – Oui, c'est ça. Ah oui, non, il faut qu'on la trouve. – Bon ben, on peut… – Je peux faire un mariage vite fait ? Genre Las Vegas ? – C'est réel là, il se dit, on va faire un vrai mariage quand même. – Ouais, ouais. – Ah mais la carte au trésor Noc… – Mais on n'a qu'à utiliser, il y a encore l'étante, il y a encore les petits fours, il y a encore Noc de nous. On a tout qui est là. – Tu veux te marier maintenant, lui ? – Non, ce soir, on va voir le soleil qu'on choc. – Bon, ce soir, mariage, j'invite tout le monde. Même les assassins. – Bah non, parce qu'ils vont savoir que t'es en route. – Mais non, 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 non. – Je veux dire, l'île entière va aller au mariage de Syrahla. – Attends qu'il soit parti, au moins. – Enfin, techniquement, l'assassin, Tigre ou Drône, Jade, là… – Alors, il y a Serraeus qui dit c'est quoi ta prochaine étape ? On retourne à Anol, tranquillement ? – Il va se passer quelques petits détours avant qu'on retourne à l'amour. – Mais tu vas aller par où ? Tu vas aller où ? – C'est un voyage de Noc. – On doit aller à Chaos. – Non, c'est un voyage de Noc. – Déjà, on doit aussi aller au temple de la déesse de la vérité. – Oui, non, mais ça, c'est tout de suite. – Oui, c'est tout de suite. – Mais avant d'entrer à Anol, on va faire un petit voyage de Noc, tous les deux. – Voilà. – Avec des amis aussi. – Ça va être comme un enterrement de vie de garçons… – Et de vie de jeune fille. – Mais on peut se marier à Chaos, alors. – Ah ouais, ça serait stylé. – Ça serait pas mal, ça. – Ah ouais. – Ouais. – Il paraît qu'ils ont plein de chats, c'est très… – Tu veux pas qu'on se marie ici tout de suite pour sécuriser les choses comme ça ? Et puis après, on fait la… – Si tu veux, on se marie ce soir. – Non, mais vous pouvez faire le rlel à Chaos. – Ouais. – Et le juridique ici. – Voilà, on fait le juridique ici. Bon ben, on se marie ce soir, on fait la fiesta. – Allez, mariage ce soir. Vous partez du tribunal et Alba va nous chanter une petite chanson sur le Mazdar. – Je vais vous donner des preuves à ce que c'est. – Ah, chouette. – Ok, donc Fibre m'a envoyé les règles du Mazdar, mais j'ai pas vraiment tout compris. Alors, je vais essayer de résumer ça en chanson. Si vous comprenez pas, tant pis. Le Mazdar est le jeu. Je recommence. Le Mazdar est le jeu des pharaons de Chaos. Ils se jouent sur un échiquier, mais il n'y a pas de pioche. On joue avec des pièces ou des cartes qui les remplacent. On peut être deux à cinq. Le vainqueur les amasse. Bon. Le jeu est en deux phases. Le placement puis la phase de jeu. On décide d'un ordre ou d'un tirage au sort hasard d'eux. Une pièce est adjacente si elle est à côté. Que ce soit en diagonale ou en latéralité. Ok, je crois que je commence à comprendre. Au centre de l'échiquier, on place la source de vie. À la fin de chaque tour, si ou nu plusieurs pièces ne sont pas adjacentes à la source de vie ou à une chaîne de pièces adjacentes entre elles et adjacentes à la source de vie, alors c'est toutes ces pièces sont retirées de la partie. Hein ? Bon, je crois qu'à chanter, c'était un peu ambitieux. Je vais laisser Fibre Tigre expliquer tout ça un peu mieux. C'est un vrai jeu de société auquel on pourra jouer. C'est un jeu de ton truc là. Non, c'est du placement. C'est un peu comme les échecs. Ok. On verra ça en tout cas. Incroyable. En tout cas, merci Alba. Merci. C'était parfait. Aïe, aïe, aïe. Vous quittez le tribunal avec des Amasiens qui vous regardent bizarrement et tout le monde vous regarde bizarrement. On est habitués. Il joue ce qui est plutôt cool et qui est Bratsu Bratsu avec Furia, figure-toi. Mais bon, en tout cas... Si tu peux se taper Furia, j'ai une pierre deux coups, j'ai envie de dire. Mais attends, mais c'est Furia qui a tué Jacques Asse de toute façon. Tu penses que c'est Feria qui a tué Jacques Asse ? Ah, le poignardage. Signature, geste signature. Signature move. Il y a un truc important qu'on n'a pas résolu, c'est pourquoi c'était un couteau pour découper les gâteaux. Ah oui, c'est vrai. Parce que vous n'allez pas trouver autre chose. Peut-être qu'elle se fait passer pour une cuisinière. On n'a pas... Il faudrait en tête ça que c'est un gâteau. On peut demander à CRLS d'aller là ou pas ? CRLS est avec vous maintenant. Qui s'est occupé de... Bratsu Bratsu avec... Qui s'est occupé des gâteaux à votre mariage ? De faire les gâteaux ? Le traiteur. C'était les gens du palais. Du palace. Du palace. On repasse voir Xavier. Je ne sais pas si... On va voir Xavier au palace vite fait là quand même. Oui, mes meilleurs clients. Yes. Petite question par rapport à l'équipe en charge des gâteaux. Oui. Pour le mariage. Quel était le fournisseur ou les fournisseurs ? Nous faisons tous sur place avec les meilleurs ingrédients. Est-ce que par hasard dans votre inventaire que vous tenez au cordeau, je le sais, puisque vous êtes un établissement sérieux qui joue d'une réputation internationale, est-ce que par hasard vous auriez un couteau qui manque ? Tout à fait. Lequel ? C'est un couteau pour couper les gâteaux, limite une pêle à tarte. Une pêle à tarte. Oh, tu n'es pas une pêle à tarte. Et comment avez-vous découvert ça ? Euh... Notre esprit d'initiative. En fait, simplement, il est quelque part enterré j'imagine sur la plage des fêtes, puisque c'est un couteau qui servait à un gâteau qui était présenté hier soir. Alors il a été enterré, oui. Ah, la plage des fêtes, il a servi hier soir. Et qui se sert et qui se... En tout cas, il n'est pas revenu. Il a été enterré dans une personne. Ce genre de couteau d'habitude ? Bah... Les gens qui coupent les gâteaux. Alors, est-ce qu'on peut avoir le listing ? Oui. Le registre ? Alors, il amène le cuisinier qui s'appelle Zorion Elville Mexicano, mais on va l'appeler Zorion. Non, on va pas dire. On va l'encontrer. Zorion Elville Mexicano, qui a fait le gâteau, et il dit que c'était l'un des meilleurs gâteaux que j'avais fait, parce que j'ai été payé grassement par le Seigneur Religios. D'ailleurs, on m'a dit qu'il y a un mariage ce soir, est-ce qu'on voulait que je vous fasse un très beau gâteau ? Non, mais on a une question avant. C'est par rapport au personnel de service. Je peux faire un gâteau avec des gens dedans. Ça serait intéressant, ça. Par rapport au personnel qui était de service pour la partie gâteau, est-ce que vous avez des noms ? J'étais personnellement. Vous étiez seul ? C'est vous qui avez coupé le gâteau personnellement ? Non, j'étais là, j'ai déposé le gâteau, mais après, les invités se servent librement. C'est en libre-service, oui. Oui, tout à fait. Ah, c'est en libre-service ? Qu'est-ce que c'est que ce mariage ? C'est une plage, hein ? Oui, et surtout, c'est une pelle à tarte, c'est même pas un truc rare. Un mec qui s'est fait tuer par une pelle à tarte. C'est un accès libre à la plage des fêtes, ou il y a quelqu'un qui tenait le registre ? Donc l'île entière est... Plutôt petit chou, pièce montée... Je demande à mon petit chou d'amour. C'est vrai ? Moi, j'aimerais bien un gâteau avec une surprise. Ouais, ça serait super. Très bien. Ok, la surprise n'est-ce que des détails, mais surtout au réveil, si je puis me permettre. Quoi ? Je vois pas ce qu'il se passe. Une petite réputée, quand même. Je vois pas de quoi il veut parler. Ouais, ok. Est-ce que dans ce cas-là, du coup... Non, je sais plus ce que je voulais dire. Il y a Xavier dans le coin. Je peux faire un gâteau, on va dire qui ferait votre taille, par exemple, pour, je sais pas, 30 pièces d'or. 30 pièces d'or ? Oui. Après, ma femme est riche. Ouais. Je sais, mais je vais dire à Céréales, écoute... Tu veux que je paye ? Disons que j'ai 6 pièces d'or. En tant que fortune, totalement. Tu es vraiment pas très riche. Je sais, c'est pour ça que je sais que tu m'aimes d'un vrai amour. Bon, je paye pour le gâteau. Oui, non, mais Céréales peut s'occuper aussi. Elle achète le gâteau. Elle achète le gâteau de serpillères qui... Serpillères feu du bengal, oui. Il ne faut pas qu'on parle de ton obsession pour les serpillères. Xavier, mon cher Xavier. Oui. Vu que là, c'est Shidotenshi au temple, est-ce que, par hasard, Vague est dans le coin ? Vague a... Vague... Loin de moi, l'idée de dire du mal des gens. Mais Vague a des problèmes psychologiques ces derniers temps. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je pourrais dire qu'il est chafouin, mais il est plutôt d'humeur dépressive. Il voit des choses qui n'existent pas. Depuis plus ou moins la profanation du temple ? Dépressif et qu'il voit des choses qui n'existent pas ? Il était un peu bizarre. Il faudrait plutôt demander à Harry Potter sur ce sujet. En tout cas, il était un petit peu bizarre. Et là, en plus, je ne le vois plus. Je pense qu'il est en train de se reposer. Il a besoin de repos. Vous avez un peu trouvé ? Il habite au quartier des Pêcheurs. Dépressif et qu'il voit des choses qui n'existent pas. Oui, en fait, par exemple... Il est d'extrême droite. Je ne sais pas ce que vous voulez dire, mais oui. Il se méfie des gens. Il pense que les gens ont des pensées spéciales. Ah, d'accord. Et le quartier des Pêcheurs, c'est loin d'ici ou pas ? C'est sur l'ouest, la côte ouest de l'île. C'est un quartier qui n'est pas de bonne réputation pour les nobles tels que vous. Mais on y trouve des poissons délicieux. Ah oui, on va changer. Moi, je vais le remettre en T-shirt. On reprend nos tenues normales parce que là, si on quitte le quartier des riches, on va perdre moins 20 points de crédit auprès des gens normaux. Avec d'autres tenues, pas possible. Vous vous changez. On se change. Par contre, du coup, on passe... On va au temple, là. On va au temple ou on va au quartier des Pêcheurs ? On peut faire pêcheur into temple. C'est ouest vers nord. C'est à longer la côte, quoi. C'est très isolé, mais on commence par le quartier des Pêcheurs. On est dans le bon milieu de l'après-midi. Alors, Pêcheurs... Pour Pêcheurs, quand vous reviendrez au quartier des Pêcheurs, ce sera le mariage. Des quais de bois s'enfoncent au-dessus d'une plage rocailleuse avec de nombreuses maisons, parfois étages, colorés de jaune, de bleu, de rouge qui s'avancent sur la mer. Certaines maisons, surplombant la mer, plongent les filets dans une trappe dans le sol. D'autres pêcheurs envoient de grands filets à bout de quai. Il y a de nombreux ouvriers, mais aussi quelques marchands à la crier. On y vend d'immenses tons, des poissons arc-en-ciel, appelés des calambres, des congres, des araignées de mer, des poissons volants de ténégriffe, censés porter bonheur et, bien sûr, le terrible serpent de mer, le serpent Tétrodon. Ça se vend, ça ? En tout cas, ça se vend ici. Je regarde ma future femme, ça ne me dit pas de le financer pour le repas ? Tu veux quoi ? Tu veux qu'on achète quoi ? Les poissons qui portent bonheur, c'est bien, ça ? Il y a KM Kik, un marchand qui dit, vous voulez quoi ? Une belle calambre, monsieur ? Vous vous mariez ce soir ? Je voudrais un poisson porte-bonheur par invité. Ça, c'est notre cadeau. Vous avez combien d'invité ? Vous savez combien d'invité ? Je ne sais pas moi, c'est un peu open à tout le monde. C'est combien de poissons ? On va le faire dans ce sens-là. On va faire un mariage fermé, tu ne vas pas inviter toute l'île, là. Tu vas venir un peu à carreau. Si vous voulez mes exocètes, ça va être… tous mes exocètes, c'est 30 pièces d'or. Oh là là, ça ne va pas… Je regarde ma future femme. Je peux les acheter, mais ça porte vraiment bonheur. Allez, c'est parti, c'est acheté. Hop là. Dis donc, tu me fais dépenser vachement de choses. Vous êtes le plus bon mariage, ma chérie. Déjà, on se marie dans deux heures, tu sais. Oui, on se dépêche. On les grille. Alors, ils disent, je vous les grille, les poissons. On fait quoi ? Non, on les donne comme des trachets. Les gens les ramènent chez eux. Mais quoi ? Mais qu'est-ce qu'il raconte ? Il faut reprendre ma son mariage, là. C'est roteux. Non, mais c'est un ado. Il suffit de les prendre dans la main. Et puis, ça porte chance. Tu vas lui faire payer mes pièces d'or pour du poisson cru, quoi. Bon, bah, on les fait à la planche. J'oserais même parler de poissons morts à ce niveau-là. Bon, on les fera griller à l'entrée. Quand les gens arriveront, paf, on les grille, on donne aux gens. D'accord. C'est bien, non ? C'est bien comme mariage. Ça va remplir, ça. Le stand. Est-ce que vous voulez des calandres ? Non, non, moi, je ne veux pas de poisson, par contre. On cherche un certain vague, monsieur vague. Oh là là, vague. Bah, il te montre, au bout de l'extrémité du port, vraiment, on est au bout de l'île. Ponton. Il y a une maison rouge. Et il dit, je vous avertis, il est du genre parano. Ouais, ouais, ouais. C'est ce que je dis. Et ça fait longtemps qu'il est comme ça ? Alors, au début, enfin, il arrivait sur l'île, il n'était pas clair. Mais vraiment, Harry Potter, elle s'est bien occupée lui de ça. Il s'est devenu vraiment un type sympa. Et là, ça fait 15 jours, il était un peu sur les nerfs et il a pété un câble hier. Hier ? Ouais, là, il s'est enfermé. Moi, je serais goût, je vous laisserais quelques jours à se détendre. Il a pété un câble. Le fait qu'il pète un câble, potentiellement, ça aurait pu l'amener à commettre l'irréparable ? Oh non, ce n'est pas un meurtrier. Non ? Ok. Non, non. C'est un bon garde. On va le voir. Attention, c'est un kéote. Ah, c'est un kéote. Regarde la pâte de poulet sur nous. C'est toi qui l'as la pâte de poulet. Attends, mais du coup, attends, c'est un kéote. Donc, on peut peut-être l'amadouer avec nos figurines du Mazdar. C'est un passionnel Mazdar. Il joue au Mazdar, oui. Ça va l'intéressé. Oui, ça va. Oui, mais allons le voir. On lui montrera en disant... La maison rouge est en bout de quai et elle est même éloignée des autres. Et ce n'est pas un bon emplacement. Il y a un rocher qui masque la moitié de la seule fenêtre au rez-de-chaussée. Et à l'étage, une autre fenêtre donne sur une fosse où on jette les tripes des poissons nettoyés. Ah ouais. C'est pour ça qu'il m'attaque. Belle maison. Mon frère toque. Alors on toque à la porte et on dit c'est la police. Non, arrête. Ok, ok, ok. On ne dit pas ça. Vous avez dit ça ? Il dépasse à nous. Au pire, il va se jeter dans les tripes de poissons. Il y a une fenêtre qui s'ouvre et il pointe une arbalète sur vous. Il dit c'est moi la police et vous vous en allez, vous êtes des fous. Il a vraiment des yeux de fou. On veut vous parler du Mazdar. Il dit vous êtes parmi le Mazdar. On a deux pièces et le jeu nous intéresse énormément. Alors il pète un câble et il te tire dessus. Quoi ? Fais-moi un jeu de réflexe. Ok. Et il dit vous allez tous crever. Réflexe 30. Let's go. Allez. 43. 43. Tu te prends un carreau dans le bras et tu perds deux points de vie. Allez. Il recharge son arbalète. Il dit maintenant vous en allez et la prochaine fois sera entre les deux yeux. Mais c'est quoi ce fou là ? Bah moi j'avais dit. Attends, on va pas rester sur ça. On peut aussi le maîtriser et l'interroger. Il arrête comment ? Comment tu veux le maîtriser ? Il arrête-t-il ? Tu rentres chez lui. Ah ! Donc effraction. Mimolin mon bon Mimolin. Déjà il vient là de se mettre hors la loi parce qu'il vient d'attaquer et de tenter de tuer une personne je te rappelle. Mimolin. Mimolin. Je vais essayer de le pacifier. Avec ton carreau encore dans le bras. Arrêtez cette violence. Nous voulons inquiéter sur la profanation du temple. Nous ne voulons que du bien. Vas-y. Calmez-vous. Lance un dé. Deuxième carreau dans ton passif. Je vais encore m'en prendre. 55, c'est une catastrophe. 55. Alors effectivement il recharge, il dit t'as pas eu ton compte. Il te retire dessus, fais moi un jet de réflexe. Oh merde ! Je vais foire tous mes jets ce soir. Il faut changer de dé, c'est plus le même perso. Loupé de 4. Tu te prends un autre carreau. Cette fois-ci dans le flanc. Deux points de vie en moins. Il dit la prochaine fois c'est entre les deux yeux. Bon j'arrête là les gars ! Ok. Je pense. Donc déjà toi il faut arrêter. Et si tu veux pas finir crucifié. Ouais il faut qu'il y ait quelqu'un le soigne aussi. Ouais on peut le soigner là peut-être ? Attends je peux te soigner, j'ai 30% de gens de toi. 60. Je vais me suturer. Oh tu vas te suturer ? Avec ton couteau multifonction. Il faudrait peut-être le petit thème de MacGyver si vous voulez. C'est survie ou soigner ? C'est soigner. C'est soigner. Soixante. Dix. Dix. Tu regailles un point de vie. Je retrouve un peu des couleurs. Non mais attendez là qu'est-ce qu'on peut faire pour le... On peut rien faire pour lui là. Moi ça m'énerve moi je... Est-ce qu'on... Je casse sa fenêtre avec ma serpillard. Et toi t'es bon pour intimider ? Toi t'es bon pour catcher ? Bah ouais voilà. Je casse sa fenêtre avec ma serpillard pour rentrer dans sa maison par le bas. Alors le tchat est en train de voter pour cette situation. Et vous entendez... Donc cette personne qui s'appelle Vague dire citron. Il a juste dit citron. Citron ? Il dit citron. Citron, citron. C'est citron carré parce que nous citrons carré abandonnés chez les abatracies on est d'accord. C'est plus longtemps. Citron donc. Il le dit genre une fois. Ou il le... Il a dit une première fois citron, on sait pas pourquoi. Et après il fait citron, citron. Je le regarde et je fais... Orange. Il referme les volets. Bon bah je rentre par la fenêtre. Tu rentres par la fenêtre ? C'est vrai ? Attends mais j'ai cassé la fenêtre avec mon truc là. Mais quelle fenêtre ? Il est au premier étage et nous on est rez-de-chaussée là. Tu veux pas qu'on rentre par la porte ? Bah je sais pas si la porte est ouverte mais je... Peut être plus simple. Il y avait du verre, j'avais un manche à balai, j'ai éclaté le truc quoi. Ok les animaux ! Ok moi je serais passé par la porte mais euh... Bon, fais moi un jet de perception. Ah mais je suis nul en perception. Eh oui. Là t'es rentré. J'ai 40. Attends j'ai combien ? 88. 88. Tu rentres dans la maison, tu fais un premier pas, tu ne vois pas le fil tendu qui retient une arbalète chargée. Oh il a piégé sa maison de partout ! Fais un jet de réflexe ! Oh le booby trap ! Allez réflexe ! On va ressortir avec un zir d'acupuncture, on va tous ressortir en mode porc épique. Attends réflexe 40. Ah c'est mieux que moi ? Euh... C'est un ratable. Il va mourir avant de perdre son plus large. 63. Aïe ! A deux points de vie, il hurle ! Non ! Mimora ! Qu'on s'y la bulle avec mes amis blessés et mes amis intacts. Pourquoi on veut le voir lui ? Parce qu'il joue au Mazdar et qu'on a envie d'avoir des infos sur ça. On en est à 6 PV là quand même. Non mais il faut partir là. Non mais c'est un garde et en même temps une histoire de Mazdar, c'est deux notes de... Bah ouais mais là il faut partir, on peut rien faire là. Toi t'es dedans là du coup ? Bah moi je suis dans la maison, je saigne. Alors effectivement ! Est-ce qu'on peut le hailer de l'extérieur comme les négociateurs dans les prises d'automne ? Oui tu vas pouvoir le faire, juste je décris. Donc t'es dans cette pièce du bas où il y a une arbalète qui vient te tirer dessus. Il y a une petite cuisine qui donne sur la fenêtre d'où t'es sorti. Et il y a un escalier de bois qui monte. Et en haut de l'escalier de bois il y a une trappe fermée. Il est là-haut et puis je pense qu'il y a trois arbalètes qui m'attendent aussi. Donc là moi je prends rien parce que j'ai pas de mégaphone. Donc je prends mes mains. Oui. Et je lui dis « Vague ! » Oui. « Rends-toi ! » Non c'est pas vrai, je lui dis pas ça. Je lui dis « Vague ! » « On peut discuter ! » Alors, ça ne suffira pas mais continue. « On a besoin de ton aide et tu as besoin de la nôtre ! » Ok, fais un jet de mentir convaincre. Bien sûr. Voilà, avec ça. Ah non, je vais prendre ces dés là parce que cela c'est… C'est un bon jet. Ah merde ! Alors 5. Casser. Non, casser là-bas, ça compte pas. Oui, non, ça compte. On relance, on relance. On relance, on relance. On relance, on relance. Ça compte ça. Voilà, c'est réussi. Quelle arme ! Alors en tout cas, ça ne répond pas à l'intérieur. Vas-y continue. Pour moi pendant ce temps… Je te saigne. Toi tu vas foutre le zbel en bas, mais moi je vais bricoler une échelle avec les saloperies de Detrituc je trouve pour me positionner au niveau de sa fenêtre qu'il est ouvert. Explique-moi comment tu vas bricoler cette échelle. Qu'est-ce qu'on a autour de nous ? Tu as des tripes de poissons dans une fosse, tu as des cordes qui traînent, des tonneaux, tu as un ponton, tu as des harpons, tu as des… Une échelle en tripes de poissons, mauvais délire. Si, bien évidemment, je vais assécher les tripes de poissons pour les utiliser comme liant à travers cette échelle que je vais me créer avec des harpons comme base que je vais planter dans le sol, suivi de lattes de tonneaux, évidemment. Oh, quel BG ! Des diverses échelles. Allez, vas-y, lance TD. Lance TD, tu as 10% de bonus. Il faut la musique de vivre, là. 70, c'est bon. 70. C'est ton premier jet de la souris ou pas ? En tout cas, une échelle qui permet de monter éventuellement à la fenêtre s'il n'ouvre jamais cette fenêtre. Toi, tu peux activer la trappe. Toi, tu peux le tchatcher. On va bien réussir. Non, je dis donc… La pâte de poulet, elle ne vibre pas. Elle ne fait rien, là. De toute façon, la pâte de poulet, elle repère les murs creux et les cadavres. Peut-être qu'il y a une pièce cachée ou un cadavre à l'étage. Elle ne vibre pas ? Elle ne vibre pas. Ok. Vague ! Discutons ! Ne faisons pas les fous ! Alors… D'accord, continue. Euh… Donc, je lui dis… On est là pour t'aider. Euh… Ouvre la trappe… Et laisse-nous… Aide-nous à t'aider. Aide-nous à t'aider. Ça, c'est beau comme phrase. Aide-nous à t'aider. Alors, il ouvre légèrement la fenêtre. Et il dit… Vous voulez quoi ? C'est clair. Mais ça, c'est une vraie bonne question. Est-ce que vous êtes… Est-ce que vous êtes… Est-ce que vous êtes de l'un d'eux ? Qui est de l'un d'eux ? De l'un d'eux ? De l'un d'eux quoi ? Oui. On est l'un des tiens. On est avec toi. On n'est pas avec eux. Même si on ne sait pas qui c'est. Mais on se… Alors, moi, je lui hurle aussi depuis l'escalier, parce que je suis en train de ramper vers la trappe doucement. Et je dis… On est contre eux. On est contre eux ? Oui. Prouvez-le. Oh putain. Mimolin, Mimolin… Moi, je ne vais pas savoir mentir. Je répète. Vraiment, on est contre eux. Je ne dis rien d'autre. On est contre… On est contre… Les hommes reptiles, non ? Il n'y a pas une histoire d'hommes reptiles ? Non, non. En fait… Il est mazard, j'imagine. Non, mais juste pour vérifier… Il a dit ça tout à l'heure. Oui. Juste pour vérifier… T'es contre qui, toi ? Alors, il referme la porte… Il referme la fenêtre brutalement. Tu veux monter les escaliers en rampant ? On t'attend à l'avance avec mon manche de serpillère pour ne pas vous voir si c'est un bobby-trap. Fais-moi un jet de perception. Non, non. Je vais me faire pécho. Mais pourquoi vous achetez comme ça ? Je ne sais pas pourquoi. Toi, tu ne veux pas te transformer en nuage de fumée ? En tigre géant ? Mais ce n'est pas la nuit, là. 43. Alors, c'est réussi parce que tu as un bonus. L'escalier est extrêmement graissé pour que tu te casses la figure. Mais comme… Mais comme tu rampes… Comme je rampe parce que je suis en train de souffrir et de saigner tout mon corps… Tu peux monter et il y a une trappe. Tu es face à la trappe, maintenant. Tu fais quoi ? Là, tu ne fais rien parce que sinon tu vas te faire buter. Ouais. Chut. Le mec a graissé l'escalier, quand même. C'est un ouf. Un mec, il s'enfermait. Ouais. Il faut qu'en même temps, quelqu'un rentre par l'échelle en trip de poissons de Bic et que moi, j'ouvre la trappe. Mais après ? Après, on l'immobilise. Non mais la vraie question, parce que c'est quand même une question que même lui se pose. Qu'est-ce qu'on lui veut, bordel ? C'est déjà le matard. Mais on s'en fout, c'est un jeu. Mais quand on lui a parlé de ça, il a tiré les flèches. Oui, mais les deux trucs qu'on a retrouvés, on a retrouvé quand même une pièce de ça sur Jackass qui est mort. Oui. Et l'autre, la tour qu'on a trouvée… Il a fait un câble le jour du meurtre. Non mais alors, attendez, juste. Quelle est votre hypothèse ? Ça m'intéresse. C'est peut-être où l'assassin ? Mais qui a été commandité, par exemple. Et donc l'assassin laisserait des pièces d'un jeu d'échec à la con, dans des coffres fermés avec des énigmes à la con. Il y a Mimolin qui met sa tête par la fenêtre et elle dit « Mimolin, je te rappelle qu'on se marie dans deux heures. » C'est que ça revient indirect avec la vraie personne. Mais pour l'enquête, on a besoin sûrement de savoir… Il a été… toute sa psyché a changé radicalement plus ou moins au moment du truc. Il connaît le jeu où on a trouvé deux pièces, donc quand même… Ok. Donc moi je lui dis « Il faut qu'on parle de Jackass ! » Comme ça, avec mes… Et de la pièce qu'on a trouvée sur lui ! Ok, fais un jet de mentir convaincre avec 50 en malus. Autant pas lancer les dés au bout d'un moment. Vas-y, mentir convaincre, t'es un craque. Ça peut passer, ça peut passer. Moins de 30. 83. Mais c'était pas Mimolin, il s'est barré avec Mimolin. Aïe, aïe, aïe. Alors ça ne fonctionne pas, il se mue ici, il est dans le silence. Alors est-ce que vous tentez l'échelle et… Bon, je sais pas quoi faire. Bah t'as fait une belle échelle, ce serait bête de pas la tester quand même. Ah ouais bah… Après… Evie, t'as pas un truc toi ? Je peux rien faire moi, on n'est pas la nuit là. Mais non mais tu peux pas le taper même en plein jour. Je sais pas en plus de taper, je sais même pas ce qu'on lui veut. Il a tiré deux carreaux d'arbalète sur ton pote et un carreau d'arbalète sur ton autre pote. Il est fou, il est fou. J'ai courir à cause de ce mec. Moi je vais enfoncer la fenêtre avec un coup d'épaule. Mais pourquoi tu vas… Et moi pour l'instant là, je vais donner un grand coup dans la trappe pour soulever la trappe, mais avec mon bâton. Est-ce qu'il faut intervenir ? Il faut intervenir pour moi. Ok, c'est un plan qui a 40% de chance de marcher qui lance les décals. J'ai le dual jet quoi bien sûr. Très bien. Tu fais les 10 tonnes, tu fais les 5 pieds. Je ne fais plus les dizaines moi. Ok, je fais les dizaines. Allez. 1, 2, 3… Oh, 0, 5 ! Oh, 0, 5 ! J'ai peur ! Alors… Regardez la synchro. Mick Givray rentre par la fenêtre, il roule. Et toi tu ouvres la trappe au ralenti. Il y a 3 arbelettes qui étaient pointées sur toi, tu évites les carreaux un par un. Non mais parce que je les ouvre avec le bâton non-truc. Et alors, il est pris par la surprise, M. Vague, qui est un garde kéote mais qui est à l'uniforme de l'île du paradis. Il vous voit tous les deux entrer et il se roule en boule et il se met à pleurer. Il dit je suis désolé, ne me tuez pas. Je sais qui vous êtes et ne me tuez pas. Je ne veux pas de mal. Calme-toi. Vas-y, fais un géant apaisé. Apaisé, j'ai ça moi ? Apaisé les coeurs non ? Tu as essayé ça tout à l'heure ? Ah oui, pacifisme. Je fais des dizaines, toi tu as des unités là-bas. Bien sûr. 50, c'est un ratable. 80. 80. Il continue à pleurer. Quelle soirée. Il continue à pleurer. Bon vas-y, on arrive nous aussi. On va tchatchez-le. Vous remontez tous. Ok. Je nettoie sa pièce pour le rassurer. Est-ce qu'il y a un jeu de masse d'art dans la pièce ? Pas du tout. Il y a des armes, il y a un peu de nourriture et il est tout seul. Je veux dire, pourquoi vous êtes-vous enfermés comme ça ? Vous pensez qu'on est qui en fait ? Je pense qu'en fait, vous êtes soit avec E, avec un E majuscule, soit vous êtes encore E. Mais c'est qui E ? C'est qui ? Je ne peux pas vous le dire. Pourquoi ? C'est trop grave. Ça nous dépasse. C'est un complotiste donc peut-être que E c'est rien. Est-ce que c'est un rapport avec le temple de la vérité ? Vous êtes de mon côté ? Oui. Enfin. Est-ce que vous pensez que la terre est plate ? Oh merde. Sphérique ou cubique ? Alors moi, honnêtement, au niveau de culture que j'ai, je pense qu'elle est plate. Alors attendez, juste un truc. Et sincèrement, Mimolin le pense. Moi je dirais plus c'est une forme de citron. De citron donc. Sphérique ou cubique ? Ah bah oui, parce qu'il y a des citrons cubiques. Il y a des citrons cubiques, c'est ça le problème. Bon moi j'ai dit qu'elle est plate en tout cas. Plate. Sphérique. Evidemment. Tu peux pas mentir. Oblong. Cubique. On dit tous différents comme ça il est dans la merde. Non, vous pensez vraiment qu'elle est cubique ? Non. Alors il faut que tu le penses du fond de ton cœur. Non, je pense qu'elle est sphérique. Il dit pourtant vous vous trompez, elle est cubique. Et il ment pas. Ah voilà. Et il ment pas. Moi je le sais. Parce que je viens du lointain chaos sur lequel il y a d'autres étoiles. Ah oui. Attends, attends, attends. Et là je regarde vraiment le plus incroyable. La terre est cubique ? La terre est cubique comme un citron, tout à fait. Je vais pas m'énerver. Non mais bon, c'est quoi le rapport avec les personnes qui vous poursuivent ? C'est quoi le rapport avec tout ça en fait ? Mais est-ce que vous allez me tuer ou pas ? Bah non. Non, on ne tue pas. Effectivement. On n'est pas des assassins. Je refuse. Vous ne me tuerez jamais ? Bah je refuse qu'on tue qui que ce soit. Sauf si vous voulez nous tuer. Je sens que vous dites la vérité. Et je me sens rassuré. Puisqu'on est sur les... Ça nous a coûté quand même trois flèches dans le bras. J'avoue. Je pensais que vous faisiez partie d'eux. Mais c'est qui eux ? Des gens qui sont contre ce savoir que... Je caresse mon oeuf. Mon oeuf. Alors il y a Shazam qui dit oui. Quelle est votre question ? C'est un téléphone. C'est un téléphone. C'est un ténophone. Alors tu as une question ou pas ? Bonjour Shazam, est-ce que la terre est cubique comme un citron ? Non. Qu'est-ce qu'un secret ? Il raccroche. Puis on peut raccrocher un oeuf. Ton oeuf ne marchera plus. Quoi ? Quoi ? Les garçons, tu as niqué ta question. Bah plus jamais. Il avait dit que c'était qu'une fois. Je ne me rappelle plus. Mais je ne me rappelle plus. Ça allait être pour le temple. Aïe, aïe, aïe. Non mais ça se trouve dans le temple, ça ne serait pas passé. Il n'y aurait pas eu de réseau. Mais si. Alors... Tu as niqué ton mobifone. Déjà vous devez savoir que les puissants de ce monde, les rois, le roi Clémobich, le pharaon noir, le roi Cosmo, le prince Cosmo Hitinga ne sont pas vraiment des humains. Mais ils sont des dieux maléfiques qui ont pris l'apparence d'humains. Ok. Concernant Clémobich... Il nous dit la vérité. Il y croit. Il y croit. Dites-moi en plus sur le pharaon noir. Le pharaon noir, j'ai servi pour lui. J'ai travaillé à Kéos autrefois. Et j'étais un garde qui aidait le prêtre du dieu Gebnou, le dieu de la dualité. Parce qu'à Kéos, il y a des gens qui naissent et ils ont deux personnalités dans le même corps. et il faut les séparer. Ah bah oui, c'est intéressant ça. Dites-moi en plus Vaguer. Bah rien, le temple a disparu. Quoi ? Mais un jour j'ai été approché par... Comment ça le temple a disparu ? De la dualité ? Comment ça ? Coup dur ! Non mais comment ça, ça a disparu ? Coup dur ! En fait, je suis entré au service du prêtre du dieu Gebnou après que le temple ait disparu. Donc je ne peux rien vous dire d'autre que ça. Mais il a disparu, genre pouf pouf ! Je n'en sais rien ! On s'en fout du temple ! Pourquoi vous me parlez du temple ? C'est important, moi je ne m'en fous pas du temple ! Mais non mais... Mais rassurez-vous ! On a encore le rituel de séparation. Voilà ! Et qui se trouvent où du coup si le temple n'est plus là ? Heinzsham... Heinz... Alors, A-I-N-S-S-H-A-M qui veut dire l'œil du soleil, c'est la capitale de Kéos. Et toi, évidemment, dans ton Heinzsham, tu vois un palais gigantesque et tu te vois sur ce trône magnifique. Attends, je suis pharaon ! Attendez, attendez ! Est-ce que le pharaon noir a eu une petite réputation d'avoir des réveils un peu brutaux ? Mais j'en sais rien moi ! Pourquoi vous posez des tas de questions comme ça ? Est-ce que le pharaon noir ramenait beaucoup de femmes chez lui la nuit ? Je n'en sais rien ! Putain, je suis le fucking pharaon noir ! En tout cas, j'ai travaillé pour le prêtre et j'étais approché par une organisation appelée le Mazdar. Une organisation appelée le Mazdar. Voilà ! Ah, une organisation du coup ! Ils m'ont dit qu'ils savaient que des dieux maléfiques habitaient le corps des humains et qu'ils étaient d'accord avec moi. Et ils m'ont confié une de leurs pièces et ils m'ont nommé membre. J'étais l'assassin. Ah ! Et ils m'ont donné pour mission afin de tuer un gars contre l'existence, contre éventuellement la vie éternelle de tuer une personne précise qui un jour viendrait au temple de la dualité. une femme qui voudrait extirper d'elle un dieu maléfique et c'est en rapport avec une prophétie. Ok, mais donc ça, c'est Paris ! Mais pourquoi est-ce qu'on s'acharne à parler à cet homme ? Il ne sert à rien ! Le mec, il va nous révéler toute une identité de... Non mais attends, mais donc, on est d'accord que cette prophétie-là... J'ai commencé à voir des gens qui étaient possédés par des dieux maléfiques de partout parce que j'ai ce pouvoir-là, je peux les voir. Ah ! D'accord, mais... Parce que là, tu dois le faire câbler, là ! Pourquoi ? J'ai quitté Chaos et je suis arrivé sur l'île du paradis où j'ai pu me réfugier et Harry Potter m'a accepté et ça a commencé à aller beaucoup mieux. Et en fait, un membre du Mazda récemment est venu, c'est la Tour. Un des membres les plus dangereux. Ah ! Donc en fait, il doit s'appeler par le nom des pièces. Et la Tour m'a demandé une chose par juste un petit papier que j'ai reçu un matin, signé de la Tour, manipuler l'emploi du temps des gardes auprès de Xavier pour qu'un soir, il n'y ait personne au Temple de la vérité. Tout simplement. Après, il y a eu une profamation. Après, il y a eu ce mystérieux jacasse qui est arrivé et il a volé la pièce que j'avais sur moi du Mazda. Je savais qu'il savait qui j'étais. Et ensuite, il a été tué par, je sais pas, j'imagine, la Tour qui est présente sur l'île. Donc c'est pas vous qui l'avez tué, en tout cas. Mais non, mais je sais que je suis le prochain sur la liste, la Tour va me tuer, forcément. Votre figurine, c'est laquelle, normalement ? Je suis l'assassin. Mais je l'ai perdue. Ah, donc c'est un soldat avec un poignard ? Avec un poignard. Ah, d'accord. Donc c'est à la fois votre rôle et votre symbole, l'assassin. Exactement. Ah, du coup, on a essayé de vous setup ? Parce qu'on l'a retrouvé sur le corps de jacasse. Oui, parce qu'on... Mais attendez, c'est... Non mais jacasse me l'a volé la soirée. J'étais... Je gardais le mariage ce soir-là. Oui, mais dans le corps de jacasse, l'arme du meurtre, c'est une arme à votre effigie. C'est-à-dire ? Hein ? Non, c'est pas ça ? Bah non, pas du tout. Non mais attends, attends, attends. Non, j'ai rien dit, je déconne. Attends, parce que la tour, c'est ce qu'on a retrouvé dans le coffre amasien. Oui, on a retrouvé la tour, non. Dans le coffre. Dans le coffre qui était dans la chambre de jacasse. Oui. Je l'avais déjà tracé. C'est pas lui l'assassin ? Bah non, mais c'est un coffre amasien. Donc il a peut-être pris un amasien. Est-ce que la tour n'aurait aucun intérêt à se séparer de sa figurine ? Pourquoi ? Oui, pourquoi la tour... La tour ne se séparera jamais. Vous avez la figurine de la tour ? Oui, on a retrouvé la figurine de la tour. Vous l'avez trouvé où ? Dans un boîtier. Dans la chambre de jacasse. Voilà. Je vous dis, c'est jacasse la tour. Jacasse avait volé la tour ? Non, c'est pas jacasse la tour. Mais non, jacasse est mort. C'est un assassin international. Mais non, mais jacasse a été tué par la tour. Non, mais jacasse a été tué par la tour. Non, il a été tué par une pelle à gâteaux. On sait pas s'il a été tué par la tour. Ouais, on sait pas s'il a vraiment été... Et la figurine de la tour, elle était dans un coffre avec une énigme. Soit jacasse et la tour, soit il a pris la tour, comme il m'a pris... Surtout ce qui m'a envie d'être un peu, c'est que jacasse, c'est le truc qu'il a dit, c'est venez bien momentanément, soyez bien tristes. Est-ce qu'il aurait fake sa mort ? Probablement, mais on sait pas. En tout cas, vous voyez vague qu'on est avec vous. On essaie de résoudre le truc, on est là pour vous aider. Même si la terre est malheureusement sphérique. Et puis même si je saigne à cause d'où ? Mais de toute façon, la tour vous a demandé personnellement de modifier l'emploi du temps, c'est bien ça ? Non, elle m'a pas demandé, je l'ai pas vu, il ou elle en personne. Et j'ai reçu un papier signé de la tour, mais il savait que j'étais du Mazda. Il était comment ce papier ? Il te montre le papier. C'est un papier qui est écrit d'une écriture que tu reconnais pas, où il y a marqué, je sais qui tu es, je sais que tu es l'assassin, voici tes nouveaux ordres, va modifier l'emploi du temps et modifie les instructions. Et le papier, est-ce qu'il est un peu légèrement doré ou pas ? Non. Ah oui, pas con, pas con. Est-ce que vous connaissez d'autres membres du Mazda sur cette île, à part la tour et vous-même ? Non, mais de toute façon, il n'y a jamais plus que 10 membres du Mazda. Donc on est d'accord que le Mazda est un ordre qui cherche à lutter contre les dieux maléfiques qui se incarnent dans des souverains de ce monde ? C'est ce qu'ils m'ont dit, mais après, il y avait cette histoire de vie éternelle, alors je ne sais pas trop. Comment ça, c'est l'histoire de vie éternelle ? C'est-à-dire que peut-être que... Ceux qui appartiennent au Mazda ont droit normalement à la vie éternelle. Oui. C'est marrant parce que... Je peux lui dire, on peut tous dire, on peut tutoyer, vous essaie de me tuer, je sais, tout ça. Donc nous, on a découvert le secret du roi Klémovitch. Et le roi Klémovitch... C'est un dieu maléfique. En tout cas, c'est quelqu'un qui utilise les techniques de vie éternelle pour se renouveler. Donc un dieu n'aurait pas ce problème, parce qu'un dieu n'a pas la vie d'un humain. Alors que là, le roi Klémovitch, en fait, est un humain qui se réincarne dans le corps de son fils constamment. Je ne sais pas si c'est bien de lui dire ça. Oui, pourquoi je lui dis ça ? On est entre amis, là, franchement. Je sens que vous dites la vérité, mais de mon côté, je n'y crois pas. Je pense que vous êtes dans les bras. Alors moi, c'est juste revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, là, que vous deviez tuer une femme, là, qui voudrait séparer son âme d'un dieu maléfique. C'est ça ? C'est exact. Et pourquoi vous deviez la tuer ? Je ne sais pas. J'ai oublié aux ordres du Mazdar. C'est un ordre du Mazdar ? Peut-être que c'est pour tuer le dieu maléfique s'il tue cette femme, pardon. Peut-être qu'il tue le dieu maléfique. Et on est d'accord aussi que dans l'améthyste gravé la tour, le message, c'est un message de Tyranthracus. Tyranthracus apportera la vie éternelle. Non, mais ça, c'est gravé sur toutes les pièces. Je ne sais pas qui est Tyranthracus. C'est probablement leur dieu. Si vous avez peur des reptiliens, je pense que vous êtes des reptiliens qui ont un grand pouvoir. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises de complotistes. Non, mais ça, de toute façon, c'est une phrase qui est écrite sur toutes les pièces. D'accord. Donc, rien à voir. Bon, on a quand même vachement avancé, là. Parce que ça veut dire que... Alors, il y a Céreuse qui fait plus qu'une heure. Pourquoi tu as voulu te marier ce soir ? On est en pleine enquête. J'avais l'impatence d'un adolescent. Maintenant, je sais que je suis le putain de pharaon noir, en fait. Et vous avez... Que ce soit dans la garde ou les gens autour de vous, vous n'avez personne qui fait partie de cette ordre. Vous avez juste reçu cette note de la tour. Oui, c'est vrai. Moi, je pense que je vais quitter l'île parce que je vais aller dans un autre endroit où personne ne connaît le Mazdar. Attends, 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 attends. Les membres du Mazdar sont tous quiotes ? Normalement, oui. Le juge. Quoi ? Ah, le juge. Ah oui, le juge, il est quiote. Ah, est-ce que c'est un membre du Mazdar ? Est-ce que c'est pas lui la tour ? Même si c'est chelou d'avoir une tour... Sachant qu'il n'y a que deux quiotes sur lui. Il y a Vague et Guilhem. Et la tour, normalement, c'est quoi sa fonction ? C'est votre reine plus un. En fait, on est tous... C'est le plus dangereux. Non, c'est pas le plus dangereux. C'est l'un des plus dangereux. Le plus dangereux, c'est la source de vie. Ah oui. La source de vie qui est au milieu de l'échiquier. Au milieu de l'échiquier. Hum. Mais chacun a une fonction différente ou chacun peut être assassin, en fait ? L'assassin, en général, tue. Ok. Donc, ok. Bon, on a quand même bien avancé là. Ah, l'assassin tue. Hum. Bref. C'est vrai, je dis vraiment, là, c'est les poissons... Non, mais ça serait peut-être bien d'aller s'entretenir. Le fait que la tour était dans un boîtier amasien, on est dû traiter d'une affaire amasienne en premier. Mais est-ce que... Non, je pense pas. Parce que ça voudrait dire quoi ? Que Jacques Asse, il est tombé nez à nez avec les amasiens. Mais là, il faudrait qu'on aille à le temple de la vérité. Moi, je me marie, en fait, dans 1h30. Est-ce qu'on peut être décalé le mariage ? Un peu comme les amasiens, on aurait fait chanter. De 30 minutes. Est-ce que ça serait pas intéressant ? Oui, d'accord. Il faut s'entretenir vite fait, quand même, avec le juge qui l'aime. Oui. Pour dire quoi ? Bah, pour lui poser des questions sur un ordre secret. Le plus intéressant, en réalité, ça serait d'aller au temple. Bah oui, il faut aller au temple, là. Oui, il faut aller au temple. Parce qu'il y a le garde qu'on connaît, et on a le truc pour repérer les passages secrets. On se retrouve dans 2h... Non, excuse-moi, dans 1h30 sur la plage, on est d'accord ? Ça va être chaud, quand même. On décale de 30 minutes, pas chérie. En décalant de 30 minutes, c'est 1h30. Bah, 1h, tu dis. T'as vraiment le temps d'aller au temple, parce que c'est vraiment à l'autre bout de l'île si vous regardez la carte. Ah oui. De passer 30 minutes là-bas et de revenir sur la plage. Non, j'aurais pas le temps, là. Mais si, il est plus proche de la plage que du quartier des pêcheurs. J'ai le temps ou pas ? T'as le temps d'aller, de passer 30 minutes là-bas et de revenir. Vous avez tout organisé à la zeub, là. Tu vas balancer des poissons grillés à la gueule des invités. Vous pouvez pas attendre demain, sinon ? À la plancha, à la plancha. Attends, j'ai dépensé 60 pièces d'or, moi, pour tout ça. Oui, mais bien sûr. Mais les poissons, ils seront encore bons demain s'ils sont conservés à dans du sel, etc. Ma chérie, est-ce que c'est pas bien de se marier demain ? Mais demain, t'as pas un truc ? T'as pas le procès des Amasiens ? Non, c'est moi qui l'ai. Non, en fait, c'est que, comme tu vois, je saigne, j'ai un carreau dans le corps. Donc, le temps de soigner, peut-être pour être un marié… C'est pas du tout le mariage et la nuit de noces que je pensais. Bah, tu aurais envie de te marier avec un vieux pervers pédo, normalement. Donc, voilà. C'est comme ça que tu me fais relativiser. Vaut mieux se faire étrangler au réveil. Enfin, je me comprends. Non, rien. Bon, écoute. Tu sais quoi ? Je suis dans la suite royale, celle payée par Elijios, parce que lui, il paye les choses. Aïe, 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 aïe. La question, c'est, est-ce que Elijios, il est aussi dans la suite royale ou pas ? Non, lui, il est pas avant le mariage, justement. Voilà, il est en train de se coquiner avec Furia. Oui. Je savais pas qu'il se tapait des meufs aussi vieilles. En tout cas, elle part. What could go wrong ? Bon, bah, on va au temps. Prenez les poissons avec vous. Mamie. 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 Mais non, mais de toute façon, le pêcheur, il va aller… C'est compliqué, la vie de couple, en fait. Il faut tout négocier, c'est ça, le truc. Bah, ouais, c'est ça. M. Roll, il m'avait pas dit ça. Alors, vous voulez aller où ? Au temps plein. On court, on court. Est-ce que quelqu'un peut me soigner en chemin ou pas ? Surtout si tu cours, non. Attends, je m'arrête deux secondes. Est-ce que quelqu'un peut me soigner ? Parce que j'ai un carreau dans le corps, encore. Moi, je suis pas soigneur. Moi, j'ai 30 en soin. Moi, j'ai 20. Moi, j'ai 60 en soin. Bon, écoute, Mick, est-ce que tu peux me soigner ? Est-ce que Mick peut me soigner ? Oui, bien sûr. Je vais bander tes plaies. Allez, vas-y. Ou bien te blesser encore plus. Non. 15. Oh, ben voilà. 60. Impeccable. 15, tu gagnes un point de vie. Alors, vous, le… Dans la pâte de poulet… Bah, évidemment. Je l'ai dans la main. C'est cette fois-ci Shido Tenshi qui… Ah, la fameuse. Alors, vous avancez le long d'un sentier de terre qui serpente entre de très gros arbres tropicaux espacés. La nuit tombe. Vous entendez, non loin, en disant, mais il y a un mariage ou pas ? Sur la plage. Voilà. Vous approchez d'une grosse colis de ronde sur une statue dorée qui représente la déesse de la vérité et qui semble vous regarder. Le sentier aboutit à l'entrée d'une caverne, gardé cette fois-ci par Shido Tenshi. Bon, lui, il est innocent, on est d'accord. En fait, son emploi du temps était manipulé. Ouais. Envoie les petites pierres pressions. Alors, je donne les chocolats. Vous pouvez donner… Vous avez un laissé-passer, vous voulez le donner ? Bah oui. Bah oui, on lui montre. Oui, oui. Pour pouvoir rentrer. Vous pouvez rentrer sans problème. Vous avez des questions à lui poser, juste… Vous pouvez lui poser des questions à Shido Tenshi. Est-ce qu'il y a beaucoup de passages, là, au temple de la vérité ? Non, pas vraiment. Les gens, en fait, bizarrement, n'aiment pas la vérité. Ce n'est pas pratique, disent-ils. D'autres questions ? Je peux comprendre. Bah non. Bah non, lui, en fait, c'est un pion. Donc, vous n'étiez pas là, vous vous êtes fait berner sur l'emploi du temps. Est-ce qu'après la profanation et compagnie, vous avez quand même retrouvé des indices, des choses bizarres sur place ? Non. Rien du tout ? D'accord. Comment vous savez que ça a été profané s'il n'y a aucune trace ? Ils l'ont senti. On sent le pouvoir qui est diminué. Ah oui. Bah de toute façon, nous, c'est bon. On a le petit plan avec la statue et la flèche. Et puis de toute façon, on n'a pas de poulet qui a déjà trouvé la pierre croze. Bah donc là, on sort le plan, là. Vous descendez des marches de pierres illuminées de pierres phosphorescentes. La caverne laisse place à un temple de belles pierres bien agencées. Dans une grande salle presque vide, il y a juste un tapis d'herbe tressée ou méditée, une statue de la déesse au milieu, une table avec un cahier et une plume. On va lire le cahier. Bah on regarde le cahier, oui. Alors le cahier est un cahier. Sur la couverture, il y a marqué qu'est-ce qu'un secret ? Ah ! Et dedans, quand vous l'ouvrez, il y a des pages qui sont d'abord arrachées. Et ensuite, il y a des pages qui sont vierges avec un liseré, enfin qui est un petit peu doré. Ah, c'est des pages qu'on a retrouvées dans les notes de Jackass. Est-ce qu'on peut comparer les pages, les quatre pages dorées et voir si elles correspondent ? Exactement, elles ont été arrachées du carnet. Donc c'était des secrets que les gens avaient rentrés, avaient écrits. Ah, donc je travaille beaucoup, mais machin... En fait, c'est pas des pensées de Jackass, c'était des secrets de gens. Non, c'est des secrets des gens, oui. Je travaille beaucoup, mais je n'aime pas rentrer chez moi. Moi, je préfère résoudre une niime que rend la justice. C'est marrant parce que ça, je pensais que c'est Jackass, du coup. Et du coup, c'est le juge qui rend la justice. Je suis tenté de commettre le crime parfait, mais je pensais que c'était Jackass aussi, en fait, qu'il y avait des sceptiques, en fait. Et qu'est-ce qu'un secret ? Et j'aime la vie aussi. J'aime la vie, mais qu'est-ce qu'un secret ? Ok. Est-ce que les écritures sur ces pages étaient des écritures différentes ? Non, c'est toujours l'écriture de Jackass. Donc il a écrit dans ce truc-là, il a retiré les pages ? Ok. Est-ce qu'on peut lire ce qu'il y a après les pages arrachées ? Non, parce que toutes les pièges sont vierges. En fait, il y a une plume et ça indique que c'est comme un livre d'or, vous devez inscrire des choses dedans. Alors, je peux tester ? Oui. Est-ce qu'il faut écrire un secret ou on écrit ce qu'on veut dedans ? Bah, écris ce que tu veux, tu écoutes. J'écris un secret qui est, j'ai peur d'être le phare en noir, mais en même temps, je suis séduit par la possibilité. Alors, tu l'écris, c'est écrit sur la page. J'écris la page, j'ouvre le livre, je ferme le livre, il se passe rien. Il se passe rien. Je déchire la page. Tu déchires la page, la page est à toi. C'est nul. Génial. C'est nul à chier. C'est un livre d'or comme dans un airbnb quoi, le truc, c'est nul. Bon, ok, très bien. J'ai la page. Bon, par rapport au plan qu'on avait là avec la flèche. Et la statue. Tu regardes au moment de la flèche. Et la statue, ouais. Là où il y a la flèche, il y a un petit écriteau qui est dans un coin de la pièce. Il y a marqué, le savant sait et de son savoir il fait cadeau au monde. Le sage admet et de son admission il fait cadeau à lui-même. Celui qui libère la vérité libère son âme et la porte des absolus lui sera ouverte. Et sous l'écriteau, il y a une petite fente où vous pouvez passer la main. Petite fente. Qu'est-ce qu'on peut glisser une page ? T'écris ton secret dans la note et tu la glisses pour voir si c'est un vrai truc. Vas-y Mello du coup toi. Moi c'est un secret sincère. D'ailleurs je vous ai pas dit ce que j'avais écrit dedans. C'est pas le savant sait. Le savant sait, le sage admet et le vériteur ivrait. Bon, je plie ma note avec mon secret qui est un secret sincère et je glisse la note dans la fente. Tu fais ça, alors c'est une énigme qui devait durer très longtemps et en fait pas du tout du coup. Puisque dans un grondement de pierre qui un instant vous fait craindre que l'édifice ne s'effondre sur vous, une large ouverture apparaît. Le speedrun. Vraiment c'est le total speedrun mais ça arrive. Derrière une pièce carrée dont les murs sont couverts de documents anciens, parchemins, papyrus, plaques de cire et autres tablettes de marbre portent des textes en langage oublié, sont alignés comme dans des archives antiques. Au centre de la pièce se trouve un hôtel doré où plonge un rayon de soleil. Sur cet hôtel il y a 4 emplacements, 4 mais seulement 3 tablettes de métal dessus. Ok, 4 emplacements, 3 tablettes. Il y a également une grosse inscription sur l'hôtel. On va dire l'inscription non ? Attends mais déjà… J'ai de l'intelligence pour la… Attendez, attendez. Déjà la question c'est le… C'est pas moi l'intelligence. Ça peut être moi l'intelligence. 80 moi. 66 moi. Ah bah allez-y. Non mais la question c'est déjà la note que lui il a plié, qu'il a mis dans le truc là, il l'a récupérée ou pas ? Oui elle est tombée, de l'autre côté en fait elle a roulé dans plein d'autres petites notes qui ont été mis là. Mais donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les autres notes… C'est les secrets des gens. Non mais c'était pas la vérité. Non. C'était pas des secrets sincères puisque c'est ça qui fait s'ouvrir le truc. Bah peut-être que c'est des gens qui ont donné des secrets sincères d'eux pour accéder à cette salle. Parce que c'est la chambre des secrets. C'est une chambre secrète qui contient des secrets et littéralement en fait c'est des secrets. En fait c'était ça. Non mais d'accord. Ce que je veux dire ça veut dire que… En fait s'il suffit d'écrire un secret et de le foutre dans une boîte aux lettres… Oui. Bah c'est pas une salle secrète puisque tout le monde le fait. Bah non parce que tu sais pas il y avait une énigme sauf qu'on a été brillant. Oui parce que c'est une fois que ça s'est ouvert. On a découvert qu'il fallait mettre des secrets. Bah oui mais donc on n'est pas les seuls à rentrer dedans. Ce que je veux dire c'est qu'en fait n'importe qui qui a mis un secret, la porte s'est ouverte pour lui. Bah il fallait connaître le truc. Bah non pas forcément. Oui. Bah soit parce que… Ou là oui oui. Un secret ça veut dire que personne ne savait ce truc là. Donc ça veut dire que Mimolin il a mis un secret que personne ne pouvait connaître. Est-ce que c'est possible de refermer le bordel ? Ça se referme derrière vous. Mais vous pouvez le rouvrir avec un mécanisme. Ok. Et donc l'inscription c'est… Alors j'ai de l'intelligence ouais. Là c'est… C'est toi ou c'est une dalle ? Ouais vas-y. Vas-y je vais réussir un geste ce soir j'y crois. J'ai 80. Et c'était 80. Impossible. Mick Givré il dit vous inquiétez pas je connais et il n'y arrive pas. Ok non mais là je… Vas-y vas-y. Là je me dis… Quelle soirée. Il faut brûler ses dés. C'était les dés de Raoul ça. 73 ça passe. Ça passe. Alors de sa belle voix Archibald vous dit La salle des absolus. Ici sont conservées les vérités absolues offertes par les sages du monde entier. Les faits indéniables et inévitables sous la protection de la déesse de la vérité. Ici sont les quatre véritables prophéties du monde. Ah oui. Attendez donc il y a quatre prophéties mais on en a que trois. Ah donc il y en a une qui a été volée. Il y en a une qui a été volée. Ah oui. Alors est-ce qu'on peut lire les prophéties qui sont posées ? Alors tu lis il y a trois tablettes c'est ça ? Il y a que trois tablettes. Il y a aussi d'autres prophéties qui sont un petit peu en arrière-plan. Il y a d'ailleurs le chat a voté pour une prophétie. C'est pas les trois en question que je vais vous dire mais il a voté pour d'autres prophéties qui sont en arrière-plan. Qu'on peut découvrir. Oui on pourrait regarder un petit peu. Alors vas-y. La première. Le dieu exilé reviendra dans le monde presque par hasard et ses envoyés marqueront la fin du dieu ennemi et le début d'une ère de lumière. Bon bah ça on connaît. Bah ça ça a été fait ça. Oui. Attends on reviendra dans le monde presque par hasard. Presque par hasard. Donc ça c'est vrai. Et quoi ? Et ses envoyés marqueront la fin du dieu ennemi et le début d'une ère de lumière. Mais ça. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Vous pouvez cocher. Saison 1 à 3. Check. Le livre du troisième trône sera ouvert et le passage vers la maison de lumière sera libéré. Un héros entrera dans cette maison et deviendra le nouveau dieu de Dexia. Attends tu peux nous en refaire ? Le livre. Le livre du troisième trône sera ouvert et le passage vers la maison de lumière sera libéré. Un héros entrera dans cette maison et deviendra le nouveau dieu de Dexia. Ça on n'a pas fait ça. Un héros deviendra le nouveau dieu de Dexia. Ouais. C'est quoi Dexia ? À part que ça sonne comme une assurance. Ces tablettes sont à moitié de celles qu'on voit. On peut les remplacer. Tu peux la prendre si tu veux. Les dernières tablettes. La lance de Khalil sera retirée du coeur de la bête et elle prendra son envol dans le ciel étoilé. D'accord. C'est quoi ? On a fait ça ? Ah bon ? On appartient un truc Khalil ça me dit quelque chose là. Le vent tout ça là. Rappelez-vous ? Enfin ça me dit quelque chose à mon moi d'avant. Le dieu du vent. Khalil. Allo ? La lance de Khalil ? J'ai raison ou pas ? Je peux pas te dire. C'était le dieu du vent Khalil. D'accord. Je peux pas te dire. On retira du coeur de la bête. Il prendra son envol dans le ciel étoilé. D'accord. Que faites-vous ? Et sur l'emplacement vide du coup il y a rien. Il manque rien. Mais il y a des tablettes par terre. Il y a d'autres choses par terre. Si vous voulez chercher un jeu de perception je vous donnerai des choses intéressantes. Il va falloir faire un ordre logique quoi. Attends c'est à qui ça ? Il prendra son envol. Je vois pas de quoi tu parles d'avant. 43. 43. Alors 43 Evie cherche des choses intéressantes. Elle fouille. Il y a plein de choses un peu bizarres. Genre tu as des papiers où il y a marqué je suis amoureuse du mari de ma soeur. Ok. Il y a quelqu'un qui dit mais attendez en fait la terre tourne autour du soleil. Donc des choses comme ça. Mais tu découvres une tablette extrêmement ancienne qui tombe en pierre. Et il y a une inscription dessus qui te marque. Il y a marqué en fait les dieux n'existent pas. Oula 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 oula. Alors là je bégaye de différé parce qu'on en a croisé. Mais du coup ça c'est une prophétie du coup ? C'est une prophétie parce que c'est sur une tablette ? Non c'est un secret. C'est pas une prophétie. C'est une tablette en pierre qui n'est pas pareil que les 4 grandes prophéties du monde. Ok. C'est pas un papier. C'est une tablette. Qu'est-ce que ça pouvait être la prophétie qui a disparu là ? Il n'y a que ça ? Comme autre tablette ? Et il n'y avait pas des livres et tout ? Il n'y avait pas plusieurs livres par là ? Non il n'y avait pas des parchemins, des livres ? Là tu viens de réussir ton jet. Il y a plein de parchemins. Ok. Et c'est des... C'est juste ça. Parce que moi je cherche aussi un... Mais c'est pas ici en fait. Il n'y a pas de chose noc ici. Il n'y a pas un livre noc. Donc cette tablette là ça ressemble à une tablette de prophétie ou pas ? Les dieux n'existent pas ? Ou ça c'est pas une... Mais non c'est un roule internet. Pardon ? Plus d'internet ? Quoi ? Est-ce qu'on fait une pause en attendant ? Ouais mais l'écran ouais. Qu'est-ce que c'est passé avec internet là ? Et donc c'est comme ça qu'Archibald est mort. Donc j'espère que vous avez apprécié cette séquence aujourd'hui. Mais franchement c'était ouf quoi. Archibald meurt. Voilà non. Ok. Effectivement il y a une coupure internet. On vient de tirer des câbles. C'est assez ouf. Voilà. C'est notre petit zé des ventes à nous. Alors je m'adresse aux spectateurs pour qu'on ait une émission vraiment interactive. Merci d'être encore là. On en était où ? Ça a coupé quand ? Comme ça on le refait. Oui surtout que... J'ai besoin de vous. Là on est sérieux. C'est que les cinq dernières minutes qu'on a vécues elles étaient ultra intenses. Ouais c'est clair. Parce qu'on a comme lu quatre prophéties majeures voilà. Vous avez lu juste la première prophétie c'est ça ? Et pas la deuxième. Ok. La première prophétie. On les a notées. On refait les prophéties. Donc la première prophétie c'est Le dieu exilé reviendra dans le monde presque par hasard. Et ses envoyés marqueront la fin du dieu ennemi et le début d'une ère de lumière. Et comme l'a dit si bien dit Daz. Check. Check. Ça c'est fait. Saison 1-3 pour les gens qui ont pas su. Deuxième prophétie. Le livre du troisième trône sera ouvert et le passage vers la maison de lumière sera libéré. Un héros entrera dans cette maison et deviendra le nouveau dieu de Dexia. Troisième prophétie. La lance de Khalil sera retirée du coeur de la bête et elle prendra son envol dans le ciel étoilé. On est d'accord que la prophétie numéro 2 du coup pour les personnes qui ont suivi c'est check aussi. Oui. Non c'est pas check. C'était en cours. C'était en cours de check. On a pas eu le temps de check. Voilà. Voilà. Il y a aussi autre chose que je dois vous dire c'est que juste après Evie a fait un... Ah oui. A chercher dans la... On va faire un petit montage pour mettre ça au clair. Mais en gros t'as fait une perception. T'as découvert plein de petits papiers qui disaient je suis amoureuse du mari de ma soeur. Mais entre autres et ça ça vous intéresse le chat parce que vous avez voté pour ça. Une tablette très ancienne dans lequel il est marqué les dieux n'existent pas. Attends il faut aussi dire la troisième prophétie parce qu'on l'a pas dite. La troisième prophétie. La troisième prophétie. La lance de Khalil. La lance de Khalil sera retirée du coeur de la bête. Et la quatrième prophétie. Et elle prendra son envol dans le ciel étoilé. La quatrième a disparu. La quatrième a disparu. Et qu'est-ce qui se passe si on prend la tablette des dieux qui n'existent pas et qu'on le met sur l'emplacement ? Ah non non. Si tu fais ça du coup ça veut dire que tu annules tous les dieux de tout ce monde à mon avis. C'est ça en fait le truc. Est-ce que ça ne rendrait pas service ? Est-ce que 1, 2, 3 chronologiquement ça fait sens ? Non. Chronologiquement ? Je crois pas. Non je pense pas. Non non non. Même la lance de Khalil je ne me rappelle même plus de quelle partie de l'univers derrière ça vient. Cette sorte de lance de Khalil. Parce que toi ça fait quelque chose. C'est à l'île c'est le dieu du vent. Oui mais à quel moment on a géré ça ? Aucune idée. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez faire maintenant ? C'était vers Irem je crois. Qu'est-ce qu'on fait du coup ? Il n'y a pas des traces de voleurs peut-être ? C'est peut-être un objet quelque part. Ou des traces de pas. Pour retrouver qui ça pourrait être. Ton jet de perception tu l'as fait et tu n'as rien trouvé de particulier. Quelqu'un est rentré, a pris certainement cette quatrième tablette. Et depuis du coup le temps. Une tablette de 20 cm sur 20 cm. Donc depuis le temps elle est affaiblie. Et donc ça la profanation c'était quand ? C'était il y a 3 jours. Bon. Et donc on est sur une île. Donc la tablette elle peut pas être partie loin. Et la tablette qu'on a trouvé sur le sol. Elle est... Elle est en pierre et elle est en plus grosse. Elle est plus grosse que l'emplacement ? Oui. Ah. Et là on voit rien aux alentours où elle pourrait fit ? Pour rentrer ? Non. Tu peux pas faire un de tes spells, Evie ? Pour faire quoi ? Ou de la magie ou s'il y a vraiment un objet d'intérêt. Parce que c'est étonnant que cette pierre, qui ressemble quand même à une prophétie mais en plus gros. Une prophétie XL qui dit les dieux n'existent pas. Une prophétie max ? Bah j'ai fait une perception. Je crois que ça peut pas être plus que ça. Est-ce que la personne qui a profané la tombe, elle a volé la quatrième prophétie ? Ou est-ce que la personne qui a profané la tombe, elle a jeté cette prophétie d'un dernier socle ? Non, non parce que... C'est pas la même. C'est pas la même taille ? C'est pas la même tablette. C'est les mêmes caractères ou pas ? Non. Helvetica. Si vous devez aller quelque part, vous iriez où ? Je pense que j'irais voir le juge Wilhelm, je sais pas pourquoi. Ouais, mais de toute façon, lui, c'est la deuxième personne qui doit connaître des trucs. C'est toujours toi qui a tué Jacas. Bah oui, je me demande si le juge Wilhelm ne cache pas des choses. Les écritures, elles ont été taillées comment ? Enfin, de quelle manière ? C'est compliqué. Les écritures... Sur les tablettes ? Sur les autres, c'est une plaque de métal qui a l'air d'être gravée. D'accord. Attendez, nous, le truc, c'est que... Est-ce que ça ne se fait pas ? Du coup, le juge peut-être, oui, qui a le... Le paysage moche, on a checké. Qui a la tablette de prophétie ? Le plan intérieur, on a checké. Les quatre feuilles dorées avec l'écriture de Jacas, c'était lui qui a tenté... Sans le juge, vous le voyez demain à 14h. Oui. Donc, on est d'accord que les quatre feuilles dorées, c'est Jacas qui a essayé de trouver le secret de la porte en mettant des secrets. Et en fait, son vrai secret à la fin, qui a fonctionné... Je sais pas, non, c'est un des quatre secrets. Les quatre feuilles dorées. Bah, c'est lui qui a écrit de toute façon. Oui. Je pense que c'est lui qui a essayé à chaque fois. Donc, le plan intérieur, on sait, le paysage moche, les notes, c'est lui. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y avait ? Shindo Tenshi, on sait ce que c'est. Vous êtes en train de parler comme ça. Un navire en quarantaine et Mazda. Et rentre dans le sanctuaire. Harry Potter dit, vous avez réussi à rentrer dans le sanctuaire, mais... Oui. Vos cadeaux aussi, elle arrive à rentrer, du coup ? Bah, la porte est ouverte. La porte est ouverte. Ah, je croyais, c'était fermé derrière. Surtout, je pense que Harry Potter sait comment ça fonctionne. Non, je ne savais pas. Elle avait dit qu'elle n'était jamais... Votre raison pour le juge, c'est juste parce qu'il est quatre. Elle dit, il manque une tablette, c'est ça la profanation. Oui, c'est ça. On a pris. Alors, je viens pour autre chose, on pourra faire un point. C'est qu'en fait, le cadavre de Kijaka, c'est en train de se décomposer, on a décidé de l'enterrer. Est-ce que vous voulez être présents ? Oui, on va aller à l'enterrement. Bah, ça se fait tout de suite. Bon bah, allons-y. Je croyais qu'on le mettait dans un placard de frais. Le placard de frais, il n'est plus assez frais, on est sur l'île du paradis. Donc, venez, le soleil se couche, les gens s'éparpillent un peu sur la plage et vous allez derrière le tribunal, dans un petit carré de terre à l'ombre du tribunal. Il y a une petite pluie qui tombe. Et à cet endroit, on peut entendre la mer. Et le corps de Kijaka, enfermé dans un cercueil, est inhumé. À Saint-Atarmant, à part vous, il y a Harry Potter, qui a payé pour la cérémonie entre autres. Il y a un homme mystérieux en costume. Il y a une silhouette encapuchonnée. Vous voyez les traits de Furia derrière cette silhouette encapuchonnée. Et également Espoir, la prêtresse de la vérité, qui va vous proposer de vous exprimer sur le défunt dans quelques minutes. Mais je vais laisser Alba me faire une petite chanson sur Jacasse. ... Pourquoi même les jambons Finissent plantés comme des cochons Auquel jeu de mots n'est pas très marrant ? Mais jacquard saurait aimer qu'on rit à son enterrement. Pourquoi les plus grands enquêteurs Finissent un poignard dans le cœur ? Ouais, c'est une question rhétorique Sa mort arrangeait beaucoup de monde, c'était logique Et vie, archimique et mimo, vont bientôt découvrir le fin mot. Ils vont pouvoir clore cette histoire En dernier hommage à Jackassin Dernier au revoir En dernier hommage à Jackassin Merci beaucoup, merci Alba. Oh, c'était Tristounet. Cet enterrement va donner lieu à plein de choses Mais, évidemment, c'est la fin de notre émission pour ce soir On se laisse au gars Il est presque 23h, on est à 5 minutes près L'enquête a beaucoup avancé, en vrai Je vous félicite On va faire une mini séance de questions-réponses Pour se faire pardonner des... On était lancés, là, je voulais... Et surtout, n'oubliez pas, c'est dans 15 jours On se voit, donc c'est le 17 novembre Voilà, posez-nous des questions sur le compte GoffRolle sur Twitter G-O-F-R-O-L-E-S Mettez, si c'est possible, un petit hashtag Gordarty Et juste avant de commencer les questions Et de se dire, est-ce que ça vient de passer et tout ça Je voudrais rappeler Notre partenaire, c'est Darty Et également, en quoi il est partenaire aujourd'hui On présente un de ses produits Qui est, en fait, la possibilité de rendre Ou d'échanger tout produit Fnac ou Darty Acheté après le 1er novembre Donc c'était il y a quelques jours Donc aujourd'hui, vous achetez un produit Voilà, vous l'avez reçu à Noël, ça ne vous plaît pas Et là, vous pouvez le rendre et l'échanger Même si c'est une prophétie Jusqu'au 15 janvier Même si c'est une prophétie Mais il faut qu'elle soit vendue par la Fnac ou Darty Alors, il y a un code qui s'affiche Et ce code-là, c'est le code qu'il faut mettre au moment de l'échange de produits Comme ça, parce que c'est réservé uniquement à la commu Merci Darty Est-ce que vous avez passé un bon moment avec nous ? Oui, cher joueur C'était... Faux enquête C'était intense pour le cerveau C'est clair Oui, c'était une enquête complexe Beaucoup de choses à comprendre Et on va voir... Vous avez des théories ? Qui est le maquillé ? Déjà, Willem, c'est un Mazda Oui, parce que dans les dernières notes qu'on a, c'est Mazda lié à Willem C'est la tour, Willem Willem, c'est sûrement la tour Et un navire en quarantaine, c'est le seul truc qu'on n'a pas vraiment été voir Oui, le navire, on n'a pas été voir Et est-ce que cette sœur, cette dame, Anna June... Anna June Barker Anna June Barker, elle a un rôle à jouer là-dedans Juge, il y a commandité en tout cas Et puis, il y a les histoires de... Il est dans l'histoire De joyaux, de faux joyaux, là Alors, Sly Dev, l'avocat de la culture thérèse, demande à MV Rage de ne pas avoir reçu un seul jet de dés de la soirée Ah, c'est clair En fait, c'est... Dès que j'utilise, je ne les utilisais plus à l'époque où je jouais à D&D Il y a une éternité, parce qu'ils faisaient des scores faibles C'est vrai Donc c'était bien Et en fait, Raoul, il en a beaucoup profité lors de ses dernières sessions Où je faisais que des jets extraordinaires Et là, la chance tourne, donc je vais rechanger Mais c'est vrai que c'était terrible Question de Ghost à Mimol 1 Mimol 1, comptes-tu consommer ton mariage ? Bah, oui Enfin, le... Moi, Mimol 1, il... Il a très envie de consommer ce mariage Et Mimol 2 Mais... Je pense qu'il est assez naïf pour penser qu'il pourrait contenir Mimol 2 Qui, du coup, est-ce que Mimol 2, il fera un rond noir ? Parce que là, c'est costaud, quand même Bah, apparemment, oui, vu que ça a marché dans la fente Question de Kamisama On est d'accord que Mimol 1 a sauvé sa promise d'un mariage foireux Pourquoi ne pas venir à ton propre mariage et leur faire payer tout ? Es-tu odieux ? Attendez, attendez Est-ce que Mimol 1... Attends, qu'est-ce que... Bah, tu fais tout payer à ta promise et en plus, tu viens pas à ton mariage ? Oui, c'est clair C'est l'argent, voilà Donc, le fait qu'elle en ait, je me dis, bah, c'est cool Tu restes un ado Voilà, je reste un ado Mais je cours pas après ça Evie, maintenant qu'une organisation cherche à empêcher ta division Est-ce que tu as une théorie à propos de toi ? Franchement, là, j'en ai pas encore Si ce n'est qu'ils ont l'air de vouloir... En fait, excusez-moi, mais tout le monde est... Ils ont l'air de... Hein ? T'es wanted, t'es wanted Y'a que Mie qui vient d'arriver Je suis trop nouveau Moi, je suis relax T'es wanted, ça devrait arriver Ils ont l'air d'être contre les dieux maléfiques, donc... Oui, voilà Ou contre les dieux tout court, non ? Bah là, c'est plutôt maléfique Parce qu'ils ont l'air de se concentrer quand même sur les... Apparemment, les dirigeants, c'est des dieux maléfiques, tu vois Je comprends pas pourquoi... Moi, j'ai un dieu maléfique Ouais, mais toi, t'es multi-maléfique, en fait Donc, normalement... T'es multi-maudite, mais pas multi-maléfique C'est-à-dire qu'ils n'ont aucun moyen surnaturel de détecter ça, au final Bah, apparemment, lui, si Par contre, il pouvait normalement... Bah non, sinon, il aurait pété un câble Oui, mais c'est pour ça que ça m'a étonné que... Tu récupères tout, mais il faudra lâcher quelques miettes Parce que moi, j'ai toujours 5 PO et un bonnet fashion, quoi Question Abyss, Mimolin Pas trop d'aigle d'avoir caressé ton oeuf pour rien ? C'est clair Non mais ça, oui Mais si j'avais dit que c'était un tam-tam ou un tamou Mais il l'a dit ! Il l'a dit une fois Il l'a dit une fois Faut être attentif J'ai pas entendu ça Moi, je me rappelle pas J'ai entendu, oui Chloé te demande, Mimolin Si Cérélaïs veut se poser tranquillement chez elle Et que tu restes avec elle, tu feras ça ? Ah le Rirol Ah le Rirol Je pense que le Mimolin Mimolin Dont mon RP Il voudrait se poser avec elle Si un jour il se marie Le Mimol 2 Voilà, le problème de Mimolin C'est Mimol 2 C'est son vénom, quoi Tu dois quand même terminer d'élucider Ou les gens disent de Mimolin aussi Il Estrio suggère à Lydia Si les dieux n'existent pas Ca règle ton problème d'Armand C'est exactement ce que je pensais Exactement, j'y ai pensé aussi Mais ce serait trop dommage quand même Il y a plein de dieux cools aussi, non ? Ca lui enlève ce délire de la nuit Grattant de pas Ca m'enlève tous mes pouvoirs Ca veut dire que tu auras détruit une galaxie pour rien Bah oui Beaucoup de questions à Evy sur Patenté par le coeur stellaire d'Elysus Ah bah bien sûr que si Mais mes yeux ont brillé évidemment Tes yeux noirs ont brillé tu vois Ah bien sûr que oui De nuit tu pourrais facilement subtiliser Ouais c'est vrai Mais est-ce que tu prends le risque ? Bah le risque qu'on... De bousiller notre système solaire Ma prophétie à moi là Que je donne dans une tablette C'est genre si tu voles le coeur d'Elysus Par... parce que tu veux encore un nouveau pouvoir Je pense que tu nous tues tous Je pense que tu fais le sang Et que tu tues à rien Et là c'est vrai Une étoile s'éteint, un être s'éveille Une étoile s'éteint, un être s'arrête Bah c'est vrai parce que moi et mes potes En tout cas on sera toujours là Donc euh... C'est peut-être... Bon en tout cas voilà Il est 23h Merci d'avoir... On s'est bien 3h bien remplis de Game of Roles Merci d'avoir été avec nous Est-ce que l'aventure vous plaît toujours ? Oui C'était trop bien cette enquête là MV notre autre très bien Donc les enquêtes ça vous plaît Donc vous êtes à la moitié de l'enquête Ah ouais Ah ouais Imaginez tous les gars du... Du navire en quarantaine Vous ne les avez pas interrogés Ah oui Vous n'avez interrogé personne Mamé Ligios vous ne l'avez pas interrogé ? Furia Oui Justement il y avait le côté On est à l'enterrement Il y avait Furia Il y avait Espoir Il y avait l'homme encapuchonné Le procès du Lamazien Egalement Venez à mon enterrement Il se passe des choses Donc il va se passer là Donc on a encore un petit bout de l'enquête Mais ça commence On se donne rendez-vous dans 15 jours Voilà le 17 novembre Et on se quitte avec... Avec... Alba Qui va nous chanter quelque chose Merci d'avoir été avec nous Je vous dis au revoir Merci Ciao 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 Né sur le continent Du phénix Dans un lieu appelé le grand nid Où vivent les hommes oiseaux Atypiques C'est ici qu'ils sont réunis Les hommes oiseaux détestent Les humains Ils trouvent leurs mœurs atroces Même si certains d'entre eux Les aiment bien On les appelle les philosophes Toutesミ Toutes 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 Tone Toutes Aller Ils se déplacent et se fondent dans la masse Les philosophes se font intégrer Chacun devient expert Certains connaissent toutes les araignées Pour d'autres, ce sont les pierres Toi, majestueux Toi qui aimes les hommes, tu es l'un d'entre eux Toi, majestueux Tu es un philosophe au cœur si précieux Toi, majestueux, a toujours Pensé que les humains étaient censés Il n'a jamais compris Ses aînés et la raison de son rejet Il est parti un jour, en août Et a étudié chaque pierre Qu'il a pu croiser sur sa route De chacune, il perce le mystère Toi, majestueux Qu'est-ce que tu lis encore dans les pierres des dieux Toi, majestueux Tu es un philosophe au cœur si précieux Même dans un simple petit caillou Ton majestueux Ton majestueux trouve les atouts Aucun diamant ne l'aveugle Ton majestueux Tu es un philosophe au cœur si précieux Ton majestueux Qu'est-ce que tu lis encore dans les pierres des dieux Ton majestueux Rien ne brille plus fort que la flamme Dans tes yeux Rien ne brille plus fort que la flamme Ton majestueux Ton majestueux Ton majestueux Ton majestueux Sous-titrage ST' 501 ... 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